sont importants, et les autres points, dans leur façon de se comporter, là, je m'abstiens de le faire parce que je n'ai pas le droit de pouvoir montrer leur comportement individuel, mais leur croyance, c'est ce que j'aimerais d'abord montrer, peut-être que certains courent après ce mouvement-là, mais ne connaissent pas le fond, la base de la chose, et c'est pourquoi je voudrais que vous soyez éveillés, et je vais vous montrer dans mon exposé vers où nous devons nous tourner vraiment pour que nous puissions pètre les troupeaux de la bonne manière ou de suivre les mouvements, des dons, ainsi de suite. Badi, Badi n'est pas là. Diacre, dis-lui qui regarde dans mon, comment on appelle ça, voyez à mon bureau, il y a comme étage, il y a des photos là-bas, des photos, des photos de, dans les classeurs là, il y a des photos de colonnes de fées de toutes sortes de couleurs. Bon, j'ai dit bien que ma tête est devenue blanche, nous avons commencé dans la jeunesse, on était turbulent, on s'agitait, on s'attaquait à des choses comme ça, et maintenant on a le sens des responsabilités, on n'est pas là peut-être pour dénigrer, parler en mal, abîmer, non, je ne peux pas aller avec cet esprit là. J'ai aussi besoin qu'eux aussi, s'ils doivent me suivre, c'est pourquoi j'ai démarré sa soin en direct, s'ils doivent me suivre, qu'ils comprennent dans quel esprit je parle, pas dans l'esprit de les mépriser, pas dans l'esprit de créer soit des problèmes avec eux, ils ont le droit de croire les choses comme ils croient. Mais moi, j'ai aussi, je sens aussi qu'il y a de venir ceux qui sont ici dans notre ministère, qui sont parmi vous, nous devons mettre en garde que ne suivez pas ce mouvement-là, voici là où vous devez vous orienter si vous avez des troupeaux pour aller de la bonne manière. Dans ce message, il y a la puissance, dans ce message il y a la guérison, vous n'allez pas chercher ça ailleurs, seulement que vous ne voulez pas rester connecté à cette parole et vous consacrez. C'est pourquoi vous pourrez chercher des histoires comme ça, pour que vous ayez la puissance et que les gens viennent des dons et que ça se comporte, ça se manifeste de manière désordonnée. Voici des renseignements que j'ai reçus de leur croyance. D'abord, j'insiste que je ne dis pas ceci pour les dénigrer, mais c'est pour vous éveiller que vous comprenez que si vous suiviez ce mouvement-là, voici réellement à fond leur position, si je n'ai pas appris ça, leur doctrine ou leur statut. Je dis que j'ai reçu ça à partir, je me suis renseigné à partir des casseurs orientales, et parce c'est là que c'est en abondance, et on m'a couché toutes ces choses ici. Kassaï occidental, pardonnez-moi, central. Bon, ce côté-là, donc moi je parle dans la seule configuration Kassaï occidentale. Ok, merci. Point 1. Premièrement, Kamwechia se considère comme le quartier général de Dieu et du Saint-Esprit aujourd'hui. Ne m'irrez pas pour ridiculiser, suivez, vous êtes le serviteur de Dieu, je ne dis pas ça pour que vous puissiez vous moquer, mais suivez très bien, ça doit vous aider, parce que si vous voulez vous engager, comprenez leur statut. C'est ça leur statut. Point 1. Kamwechia se considère comme le quartier général de Dieu et du Saint-Esprit aujourd'hui. Il croit et enseigne que l'on ne peut recevoir le vrai Saint-Esprit que si on est passé par la ligne de Kamwechia. Par conséquent, toute personne qui n'est pas passé par là, n'a pas le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il passe par quelqu'un de la lignée. Ça, c'est la croyance de Kamwechia. Point 2. Kamwechia est le centre mondial de formation des ministres de la parole. C'est seulement de là que Dieu envoie les ministres dans le monde entier. Si vous n'êtes pas formé à Kamwechia et envoyé à partir de là, vous n'êtes pas un ministre formé et envoyé par Dieu selon ce que dit Frère Bannam dans Un homme appelé de Dieu. Qu'est-ce que Frère Bannam dit à Un homme appelé de Dieu? Je vais vous lire ça. Car l'école de formation solide de Dieu, c'est Kamwechia. Maintenant, qu'est-ce que Frère Bannam dit dans Un homme appelé par Dieu? Dis 5, 10, 58, paragraphe 30a et 31. Frère Bannam dit ceci. Et Dieu a fait le message Un homme appelé de Dieu. Dieu a fait une promesse. Si le peuple qui est appelé de mon nom se rassemble et qu'il prie, alors je l'exaucerai des cieux. Et alors, nous ce soir, nous voulons réfléchir là-dessus. C'est le prophète qui la citation du prophète se base. Et souvenez-vous qu'au milieu de tous ces cris, Dieu ne peut pas envoyer des réveils tant qu'il n'aura pas des hommes qui soient en état de les porter. Nous ne pouvons pas avoir des réveils tant que nous n'aurons pas des hommes. Des hommes appelés de Dieu, des hommes formés par Dieu, qui n'ont pas été formés dans les écoles de théologie et dans les écoles normales. Mais des hommes solides, des hommes de foi, que Dieu a instruits à l'école de sa solide formation. Des hommes qui n'ont pas peur de braver des flammes. Des hommes qui sont entrés dans la présence de Dieu, qui connaissent sa puissance, qui connaissent son omnipotence et qui connaissent sa puissance de guérison. Des hommes qui ont été formés pour connaître le Dieu vivant. C'est bien de les former par la parole. Mais la lettre est une, c'est l'esprit qui vivifie. Excusez-moi, je commençais sans prier. Moi aussi, je devais prier. Prions d'avoir le Seigneur. Seigneur Jésus, c'est vrai, nous avons prié, mais je viens de commencer déjà la matière que je voulais donner à tes serviteurs. Assistez-moi de la manière que je dois aller, de présenter ces choses posément et que les gens puissent comprendre. Conduis-nous par ton esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je continue la citation du prophète, paragraphe 31. Mais avant que nous puissions avoir ce réveil, Dieu doit appeler des hommes et les former. Voyez cette formation que eux disent que ça doit être chez eux. Des hommes formés par Dieu pour ces messages. Ils ne se préoccupent pas de l'opposition. Ils sont disposés à aller à la fournaise ardente dans la défaite ou à la fosse au lion, ou n'importe où. Ils sont prêts à y aller parce qu'ils ont été dans la présence de Dieu. Ils savent qu'il existe. Que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, ils vont quand même tenir le coup. Voilà les genres de formation que Dieu donne aux hommes. Et c'est très étrange de penser que Dieu fera ça. Que c'est comme ça que Dieu forme ces hommes. Mais c'est ce qu'il fait. Vous savez, il y a ce vieux cantique que nous citons. Certains passent par les eaux, ainsi de suite. C'est ça. Donc, quand je reprends le point 2, Kamwecha est le centre mondial de formation des ministres de la parole. C'est seulement de là que Dieu envoie des ministres dans le monde entier. Si vous n'êtes pas formé à Kamwecha et envoyé à partir de là, vous n'êtes pas un ministre formé et envoyé par Dieu, selon ce que dit Frébanam dans un homme envoyé de Dieu ou appelé de Dieu, comme je viens de vous le lire ici. Donc, cette école de formation dont Frébanam parlait, c'est à Kamwecha. Alors, point 3, de ce qui précède, Kamwecha convainc, récrite et rassemble des ministres venant de partout et fait même détacher des ministres de leurs pasteurs et de leurs églises pour les former et les envoyer dans le monde entier. Ainsi, tout celui qui sent qu'il a un ministère doit aller à l'école de formation et y être formé jusqu'à ce que sa commission vient de Dieu par prophétie pour l'envoyer servir quelque part. Il faut aussi signaler que chaque pasteur qui y a dans son église des hommes ayant un appel ne les forme pas chez lui mais doit les amener à la grande école Kamwecha pour être formé par un homme qui en a les mandats et qui en a mandats, donc l'évêque. Point 4, chaque ministre formé doit prêter serment de fidélité à l'évêque et à son associé pour ne jamais quitter le système ni prêcher contrairement à l'évêque. Il faut signaler que l'évêque a son associé qui est pasteur dans l'une de leurs églises à quelques kilomètres de Kamwecha. L'évêque s'appelle Moïse Tchibola et l'associé s'appelle Moïse Tchinyama. Et tous les ressortissants de Kamwecha croyant comme ministres et pasteurs prient en invoquant nommément les dieux de Tchibola ou les dieux de Tchinyama. Dans chacune de leurs églises il y est accrochée la photo de l'évêque avec une colonne de feu sur la tête. Chaque photo de l'ange du Seigneur est comme la photo de l'ange du Seigneur à Houston. Il faut aussi noter que lors de la prestation de serment il y a une cérémonie pendant laquelle les ministres jurent de ne jamais tourner les dos à l'évêque. Le constat est que tout celui qui choisit un autre chemin a toujours des représailles qui peuvent se manifester par la disparition de la puissance de l'esprit donc qui était en lui. Il doit y avoir des maladies voire même la mort. Et certains rentrent et se répentent pour retourner dans les bonnes grâces du dieu de Tchibola et de Tchinyama. Kamusha privilégie les dons et les manifestations spirituelles au détriment de la parole. Des pratiques contraires à la parole sous prétexte bon ça c'est le constat de la personne qui m'a donné ce détail. On remarque que certaines pratiques fétichistes telles que tourner la chair avant de prêcher entrer dans les temples avec marche arrière traverser la Bible placée au sol à l'entrée du temple prêcher pieds nus des foyers de feu de bois dans la cour de l'église qu'on appelle Tchota la médecine traditionnelle amenée à l'église avec tisane, poudre de l'eau et autres cérémoniales. Bon il y a d'autres détails que j'obtiens de dire ici. Je prends les endroits leur comportement ça je ne touche pas ces gens sont plus à la recherche de l'argent les églises du système ont des prières payantes vous devez payer pour la prière des consultations des dons payantes des voyages missionnaires bon j'évite de détailler ça bon voilà surtout je mets l'accent sur leur centre missionnaire donc centre de formation c'est là que les gens partent pour avoir la formation auprès de leur évêque alors vous êtes là en formation et à la fin c'est la prophétie qui va dire que vous êtes arrivé à un niveau normal et le message sort maintenant on vous envoie pour aller prêcher et il y a des serments qui doivent être faits ça c'est ça leur position c'est le centre mondial de formation des ministres comme le prophète l'a dit ici merci j'avais eu un jeune homme vous voyez un peu des photos comme ça ce sont des signes pour eux surnaturels la caméra peut approcher ça oui on montre ça là-bas ok ici bon ici c'est un peu flou on voit des vous voyez celui-ci il est pieds nus mais c'est c'est flou pieds nus bon je ne voudrais pas vous qui suivez ce mouvement-là voilà où vous êtes en train de partir mais vers quoi je voudrais que nous soyons attentifs le message que Dieu nous envoyait est nécessaire est-ce que la formation on doit aller chercher la formation à Kamwesha après ces mouvements-là mais qu'ils orientent s'orientent vers où je veux leur montrer aussi c'est ma 7 avant-midi ouvrons nos bibles dans Luc chapitre 17 dans où vous désirez revoir l'un si la simple lecture nous montre ici déjà que Jésus montrait à ses disciples ok que des jours vont venir où les gens désireront revoir encore ce ministère de Jésus ok quand nous remontons depuis le verset 11 suivons depuis le verset 11 dans le passé entre la Samarie et la Galilée comme il entrait dans un village dit le breu vers à sa rencontre se tenant à distance ils allaient vers la voie et dire Jésus m'aie pitié de nous dès qu'il les eut vus il leur dit allez vous montrer au sacrificateur pendant qu'ils y allaient il arriva qu'ils le furent guéri l'un d'eux se voyant guéri rêvint sur ses pas glorifiant Dieu à haute voix il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce c'était un Samaritain Jésus prenait la parole dit les dix n'ont-ils pas été guéris et les neuf autres où sont-ils mais s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu puis il lui dit lève-toi va et ta foi t'a sauvé ceux qui ont vécu cet événement qui ont vu ce miracle là les pharisiens étaient là verset 20 les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendra le royaume de Dieu parce qu'ils ont vu ça c'est un miracle alors quand viendra le royaume de Dieu il a répondu le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards on ne dira pas il est ici ou il est là car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous moi je parle ici vous vous regardez là-bas je m'étonne on donne des citations ok merci j'avais oublié alors c'est à cette occasion là par ce miracle là c'est le pro est là que Jésus dit à ses disciples au verset 22 il dit aux disciples des jours viendront il met ça dans le futur des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du fils de l'homme et vous ne le verrez point on vous dira il est ici n'y allez pas ne courez pas après c'est vrai que cette promesse c'est là que Jésus c'est non ce qu'il a dit ici c'est que son ministère devait encore se répéter sur cette terre mais il nous a mis en garde on vous dira voici cette promesse là voici cette manifestation là ça s'est fait ici ça s'est fait de cet endroit là il dit n'y allez pas mais quelle orientation il nous donne nous devons prêter attention là où ce ministère va à nouveau se répéter il dit au verset 24 car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre ainsi sera le fils de l'homme à son jour ça c'est un langage que Jésus avait prononcé l'éclair part de l'Orient se monte jusqu'en Occident qu'est-ce que cela veut dire il fallait les prophètes pour nous révéler nous démonier qu'est-ce que Jésus voulait dire par parce qu'il dit des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du fils de l'homme et vous ne le verrez pas les gens vous diront voici ce qu'il a promis ça se manifeste ici ça se manifeste là-bas n'y allez pas ne courez pas après mais voici comment la chose sera comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident ainsi sera le fils de l'homme en son jour quand il viendra se manifester de l'Orient à l'Occident qu'est-ce que cela veut dire quand nous avançons dans Matthieu au verset 25 il dit mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération donc c'est clair que le Seigneur montant ses disciples ce n'est pas autant de sa première brincade qu'il était sur la terre mais il va venir un temps où les gens voudront voir encore ces répétées des œuvres qui sont opérées dans le ministère de Jésus sur la terre ici mais il dit mais faites attention on vous dira que voici la chose se manifeste déjà tel endroit ça donne voilà on vous dira voici ce qu'il avait promis ça se manifeste à tel endroit peut-être à Moujimaï peut-être à Kamwish peut-être de l'autre côté faites attention ne courez pas après mais voici comme les clés partent de l'Orient et se montrent jusqu'en Occident ainsi sera le fils de l'homme en son jour mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup soit rejeté par cette génération donc nous comprenons qu'il devait d'abord être arrêté donc nous montre que ce point-là ne se manifestera pas il ne devait pas se manifester quand il était sur la terre il faut d'abord qu'il soit arrêté qu'il soit crucifié soit rejeté par cette génération mais il tire notre attention ne courez pas après voici là-bas non non mais comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident ainsi sera le fils de l'homme en son jour l'éclair qui part de l'Orient se monte jusqu'en Occident qu'est-ce que cela veut dire il fallait laisser cet image pour nous se trahir parce que c'est là que nous devons voir qu'il efface toute autre vous voyez direction où nous pouvons aller chercher voir ça mais il dit l'éclair part de l'Orient jusqu'en Occident comme cela que ce sera le fils de l'homme ensuite quand il viendra se manifester on rend encore plus clair dans Matthieu chapitre 24 verset 26 presque la même situation Matthieu 24 je suis devant des serviteurs de Dieu et des lecteurs Matthieu 24 26 à 27 si donc on vous dit voici il est dans les déserts n'y allez pas voici il est dans les chambres ne les croyez pas car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident ainsi sera l'avènement du fils de l'homme l'Orient en Occident extrême du ciel à l'autre nous prenons les prophètes ici dans le message pourquoi prêchez le 26 novembre 1960 paragraphe 63 pourquoi pourquoi le 26 novembre 1960 paragraphe 63 et là je m'adresse à vous je vous ai montré que voici nos frères nos amis du côté du côté de Kamwech et sa tribue que ce est le centre missionnaire c'est ce que nous devons aller mais ici je vous montre Jésus quand il a promis a fait la promesse pour sa manifestation il dit faites attention si on vous dit qu'il est à tel endroit évitez ça cette manifestation maintenant dans pourquoi nous voulons que les prophètes nous situent vraiment vers où nous devons tirer l'attention parce que si on vous dit qu'il est dans le désert n'allez pas il est ici n'allez pas mais vers où nous devons prêter attention paragraphe 63 Eh bien Seigneur l'église des gentils a eu 2000 ans de théologie ils n'ont jamais visé là jusqu'à cet âge le prophète a dit au temps du soir il y aura de la lumière nous savons géographiquement que le soleil se lève à l'est et qu'il se couche à l'ouest le même soleil qui se lève à l'est c'est le même celui qui se couche à l'ouest le prophète a dit il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit un jour sombre on a eu assez de lumière pour se joindre à l'église et des choses semblables mais au temps du soir les lumières du soleil les lumières du soir brilleront ce passage il est dit au temps du soir la lumière brillera c'est où ça prenons Zacharie chapitre 14 maintenant je m'en vais je voulais que le prophète nous pointe où nous devons prêter attention si je fais marche en arrière d'abord sur cette manifestation ce que Jésus avait promis dans Luc 17 d'abord à partir 22 que des jours viendront pas un jour mais des jours viendront où des gens désiront voir un de s'adis que ce ministère s'est répété mais faites attention on vous dira voici ça s'accomplit à Teland voici ici voici là-bas ne courez pas après mais faites attention comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident maintenant je vais tirer votre attention sur quelque chose quand Jésus parlait comme ça il visait quoi est-ce que c'est sa seconde venue ou quoi excusez-moi quand j'ai tout ce point là j'aimerais vous montrer quatre phases des choses que Jésus a parlé que le prophète nous rappelle que nous devons surveiller je suis dans la divinité expliquée plutôt dans la divinité de Jésus Christ la divinité de Jésus Christ prêchée les 25 12 49 je reprends la divinité de Jésus Christ prêché de 25 12 49 paragraphe 41 maintenant cependant quant à sa première venue nous en parlerons juste un peu puis nous parlerons de sa présence ici et ensuite de sa seconde venue et enfin de la troisième fois ce qu'il y a quatre viendront vous désirez voir l'un des jours ça ce n'est pas la seconde venue il défend qu'on était présent sur la terre ça présente qu'on était sur la terre pour manifester à nouveau ce ministère là mais où il dit où de même que l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident faites attention on peut vous dire qu'il est ici il est au Congo il est à tel endroit c'est là qu'il y a des choses des choses comme ça non l'éclair part de l'Orient c'est monter jusqu'en Occident le prophète doit nous interpréter quant à sa première venue nous en parlerons juste un peu puis nous parlerons de sa présence ici et ensuite de sa seconde venue et de cela et enfin la troisième fois le Seigneur voulant nous comprenons là de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra les mots paraître ici vous savez que la Bible a été traduite à partir du texte grec les mots qui sont là en grec c'est apokaloupto apokaloupto ne veut pas dire venu apokaloupto ne veut pas dire venu ça veut dire découvrir découvrir révéler dévoiler paraître éclairer et manifester nous avons Frère Kabamba qui faisait le service qui fait le service de la traduction nous avons nos Bibles ici la traduction synodale la traduction Louis II la traduction Bible de Jérusalem la traduction Roi Jacques vous avez la traduction Darby celui qui traduit les textes quand il revient en grec il a quatre mots ou trois mots alors il peut faire son choix qu'il prend ces mots ici c'est pourquoi lui second lui apokaloupto il a appris paraître Darby lui apokaloupto il a appris par manifester c'est le même mot Roi Jacques a appris révéler et il n'a pas venu ici ces mots là quand Jésus a dit il en sera le même jour le fils de l'homme paraîtra le paraître c'est apokaloupto donc ce n'est pas la venue c'est une apparition c'est pourquoi Louis II a appris plutôt Roi Jacques a traduit par le jour le fils de l'homme sera révélé et la Bible de Jérusalem a dit aussi révélé j'ai ces citations ici versant Darby il en sera le même jour où le fils de l'homme sera manifesté c'est toujours l'apokaloupto Roi Jacques a traduit il vende il s'est il vende le jour quand le son de l'homme est révélé voyez révélé il n'a pas venu la Bible de Jérusalem de même de même de même en sera le jour où le fils de l'homme doit se révéler Bible français courant de même en sera le jour où le fils de l'homme doit se révéler second révisé il n'a c'est de cela qu'il parlait dans Luc chapitre 17 et c'est ça que les gens ont manqué aujourd'hui ne comprennent pas le ministère de Frère Madame ce qui s'est passé aujourd'hui et c'est là qu'il s'est mis dans le même sac venu ainsi de suite comme ça c'est pourquoi les prophètes nous a dit clairement dans les messages convaincus et alors concernés excusez-moi je montre ceci comme je dis que je n'ai pas en pensée de m'attaquer à mes frères de Camoëcha mais ce que je ne suis pas d'accord avec eux qu'ils pensent que c'est eux le centre de formation non ils pensent que ce que Frère Moura dit dans un homme appelé des dieux les ministres sont formés c'est chez eux non ils ont mal compris moi c'est vous quand je parle les deux c'est pour dire que ne courez pas vers là Jésus a dit si on dit il est ici ne courez pas mais où est-ce que vous prêtez attention c'est pas au Tabernacle de Moujimaï c'est pas à Kinshasa ce n'est pas à Camoëcha mais comme l'éclair parle de Rueil se montre jusqu'en Occident nous verrons ça j'ai mis un peu une pause pour montrer que quand Jésus parlait dans Luc chapitre 17 Luc 17 ne concerne pas la seconde venue ça c'est un événement que nous devons savoir qui doit se passer ou qui devait se passer entre sa première et sa seconde venue l'apparition la manifestation sa présence son ministère s'est répété à nouveau sur cette terre vous voyez c'est pourquoi lui-même montre la différence je suis dans convaincu et alors concerné du 21 mai 1962 convaincu et alors concerné du 21 mai 1962 paragraphe 31 maintenant Jean était sur certains qu'il allait voir le Messie au point qu'il dit il est au milieu de vous il dit observez maintenant remarquez il y a une très grande différence de le signe de Jésus apparaissant et ensuite de Jésus venant il y a deux mots différents cela signifie deux choses différentes l'apparition du Seigneur et la venue du Seigneur maintenant l'apparition quand il prêchait là c'est l'apparition du Seigneur c'est maintenant lorsqu'il est en train d'apparaître dans son église son esprit oeuvrant au milieu d'eux prouvant que c'est lui avec eux sa présence donc voyez le préparant pour l'enlèvement pour la venue du Seigneur je prends encore évangélisation au temps de la fin du 3 juin 1962 je suis en train de fixer le plasma de Luc 17 paragraphe 50 j'ai dit évangélisation de la fin du 30 juin 1962 paragraphe 50 de même aujourd'hui lorsque vous voyez son oeuvre maintenant nous avons déjà vu et nous sommes témoins de l'apparition du Seigneur ou apocalypto donc donc la révélation la manifestation l'apparition maintenant rappelez-vous apparition et venue sont deux mots différents apparaître et ensuite venir maintenant c'est l'apparition il est déjà apparu dans ces derniers jours ici même avec nous dans les quelques dernières années maintenant c'est un signe de sa venue cette apparition ce n'est pas la venue mais c'est un signe de sa venue alors il avance il est en train d'apparaître dans son église dans la forme du Saint-Esprit montrant que c'est lui parce que les gens ne peuvent pas faire ces choses que vous voyez le Saint-Esprit faire ainsi c'est l'apparition du Seigneur rappelez-vous maintenant il est dit tous les deux dans les deux endroits apparition et venue prenons la persévérance encore du 8 juin 1962 paragraphe 167 à à 173 je me demande comment les prophètes clairs ici savez-vous que la Bible parle de l'apparition du Seigneur et aussi de la venue du Seigneur et que ce sont deux œuvres différentes c'est pas moi c'est lui qui parle sondez-le et découvrez si cela est juste l'apparition et la venue sont deux choses différentes l'apparition du Seigneur c'est maintenant quand il était sur la terre il est tenté d'apparaître au milieu de son peuple nous le voyons dans ces mêmes œuvres l'apparition son Saint-Esprit mais sa venue sera dans un être physique ce sera pour enlever l'Église ainsi le Seigneur est maintenant en train d'apparaître au milieu de son peuple de grands signes et prodiges ressuscitant les morts guérissant les malades faisant les mêmes choses qu'il fit lesquelles n'ont pas été faites depuis deux ans deux mille ans l'Église est aiguisée ainsi de suite paragraphe 172 maintenant lorsque il prend le temps de Sodome écoutez bien maintenant lorsque cet ange là du Seigneur vint à Abraham là-bas au temps d'avant la destruction maintenant c'était là Dieu apparaissant dans la chair humaine Jésus a dit comme il en fit dans les jours de Noé ainsi en sera-t-il à la venue du fils de l'homme comme il en fit dans les jours de Lot paragraphe 173 dans les jours de Lot observez le messager à Abraham observez le messager à Lot dans l'Église nominale c'est les mots sortez sortez chez Lot Abraham plaidant en leur faveur il dit remarquez l'ange Dieu Elohim apparaissant dans une forme de chair humaine montrant qu'Elohim apparaîtra dans les derniers jours non pas la venue de Christ mais l'apparition de Christ dans la chair humaine dans son Église c'est suffisant déjà pour vous montrer que je prends cette partie là où elle a parlé sa présence ici donc son apparition c'est là que Jésus parlait dans Luc chapitre 17 faites attention il devait apparaître à nouveau sur cette terre ces miracles ces discernements ces œuvres ces résurrections ça va se répéter sur la terre mais ça viendra un jour mais il faut d'abord qu'il souffre qu'il soit rejeté par la génération maintenant c'est là qu'il nous a dit maintenant nous comprenons mais ça doit être où il dit si on vous dit il est ici n'allez pas de ce côté n'allez pas mais voici comme l'éclair part de l'Orient et ce mot jusqu'à l'Occident faites attention à l'Occident maintenant c'est le prophète qui nous éclaire maintenant c'est qu'est-ce que Jésus entendait par l'éclair part de l'Orient ou de l'extrême du ciel à l'autre à 24 il éclaire bien de l'Orient à l'Occident maintenant c'est là que je reviens dans pourquoi que vous avez noté là du 26 novembre 60 par 4 63 eh bien Seigneur l'Église des Gentils a eu 2000 ans de théologie ils n'ont jamais vu cela dans cet âge là je repris le prophète a dit au temps du soir il y aura de la lumière nous savons géographiquement que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest ça géographiquement nous savons ça le soleil vient de se lève à l'est ça va se coucher à l'ouest parce que je suis le même soleil qui se lève à l'est le même soleil qui se lève à l'est ici qui est entré peut-être à ce niveau maintenant ça y est ici voyez va se coucher à l'ouest le même soleil pas un autre soleil le même soleil et le prophète a dit il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit un jour sombre on a eu juste assez de lumière pour se joindre à l'église et les choses semblables mais au temps du soir les lumières du soir brilleront c'est pourquoi j'ai dit voyons dans Zacharie chapitre 14 où il est parlé de ce jour-là mystérieux mystérieux à partir du verset 6 Zacharie 14 j'aimerais que vous les jeunes ministres suivez très bien vers où nous devons voir suivez-moi bien la prophétie a dit en ce jour-là il n'y aura point de lumière il y aura du froid et de la glace ça sera un jour unique connu de l'éternel qui ne sera ni jour ni nuit mais vers le soir la lumière paraîtra posons-nous la question comment on peut avoir un jour on dit il n'y aura il n'y aura ça ne sera ni jour ni nuit mais vers le soir la lumière paraîtra comment on ne peut pas avoir une journée on ne peut pas voir un soir parce que le soir c'est la fin d'une journée et le début d'une nuit mais ça ne sera ni jour ni nuit mais vers le soir la lumière paraîtra c'est que ce n'est pas un jour de 24 heures nous devons nous convenir que c'est que ce n'est pas un jour de 24 heures parce que jour de 24 heures comme nous avons ici nous sommes pendant la journée le soir quand le soir éclot c'est la nuit mais on dit ça ne sera ni jour ni nuit mais vers le ce que c'est un jour qui n'est pas comme nous le représentons ici nous représentons ici c'est un autre jour c'est le prophète qui rend cela plus clair il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit un jour sombre on a eu juste assez de lumière pour se joindre à l'église des choses mais autant du soir les lumières du soir paraîtront brilleront je vous donne déjà l'idée que le prophète va confirmer ce jour-là n'est pas un jour de 24 heures c'est le jour des grâces de 2000 ans là depuis le temps de Jésus jusqu'à la fin nous sommes au soir de ce grand jour-là où il y a eu des ténèbres dans les âges de l'église c'est ça ce jour-là qui ne sera nuit mais au soir à l'âge de la odyssée à la fin de ce jour-là qui n'est ni jour ni nuit où il y a des sombres des histoires des dénominations tout ça il y aura la lumière il continue tu t'es levé sur le peuple de l'est les juifs les samaritains là-bas il est en train de nous voulons il est tenté de nous aider à comprendre et celui qui s'élève de l'est à l'ouest tu t'es levé sur le peuple de l'est les juifs les samaritains tu as brillé tu as fait briller cette lumière sur eux et bien nous avons eu cette longue période de 2000 ans voyez ce jour-là un jour sombre de guerre et de troubles mais les lumières du soir se sont mises à briller le même fils de Dieu avec sa même puissance montrant ces mêmes signes juste au moment où le soleil va se coucher à l'horizon occidental je pointe bien aux Etats-Unis nous ne pouvons pas aller plus loin nous sommes à la côte ouest il devrait retourner à nouveau à l'est Seigneur brille sur nous ce soir montre-nous ta présence s'il te plaît et si vous continuez vous verrez comment il a démontré le ministère du fils de l'homme quand il dit parce que je ne veux pas mélanger tes choses parce que quand vous prenez le globe terrestre comme ça vous savez ça voyez si vous prenez l'est ici parce que Frébanam quand il a reçu son message il a grandi à Jeter son ville mais remarquez pour l'objet de ce on lui a envoyé encore plus à l'ouest voyez moi j'étais à Arizona là-bas voyez c'est plus parce que or si vous parce que le globe est comme ça voyez ça fait comme ça côte ouest si vous continuez dans le Pacifique vous revenez en Inde voyez alors ce n'est pas ça mon sujet maintenant remarquez la lumière va de l'Orient jusqu'en Occident l'éclair l'étincelle vers où nous devons prêter attention pour que nous puissions être informés ou éclairés nous remarquons ici qu'on ne montre pas l'Afrique on n'a pas montré au sud on n'a pas cité mais à l'ouest maintenant ouvre avec moi dans acte chapitre premier lisez avec moi dans acte des apôtres chapitres premier je n'ai pas fini là où le prophète précise sur l'est et à l'ouest acte chapitre premier depuis le verset 6 Jésus disa ses disciples alors les apôtres de Rénus lui demandaient quand il parlait du Saint-Esprit Seigneur est-ce en ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël il leur répondit ce n'est pas à vous de connaître le temps et le moment que le père a fixé de sa propre autorité mais vous recevrez une puissance il parlait à Jérusalem là avec ses disciples le Saint-Fils est revenant sur vous écoutez bien et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Jidé dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre donc ça doit commencer l'évangile devait commencer à Jérusalem progressant en Samarie progressant en Jidé jusqu'à ce que ça puisse atteindre la côte ouest maintenant dans les messages Christ identifié dans tous les âges Christ identifié dans tous les âges du 1er avril 64 paragraphe 190 les prophètes parlent nous sommes toujours dans l'éclair parle de l'Orient à l'Occident du point de vue géographique le soleil s'élève d'abord sur les gens de l'Orient ils s'élèvent à l'Est et se couchent à l'Ouest et bien suivez-moi attentivement la civilisation a évolué dans le même sens que le soleil nous le savons tous il y a beaucoup qui sont nés dans ces temps ici mais nous qui sommes nés depuis ces temps-là la grande civilisation quand on parle à Pérachine vous voyez ça a progressé vous voyez nous avons le langage Kumputu Kumputu parce qu'en Europe c'était là la grande civilisation mais ça s'est déplacé vous voyez aujourd'hui ce n'est plus Europe c'est les Etats-Unis mais remarquez qu'en ces temps-là la grande civilisation même dans l'histoire vous savez que c'est en Europe nous avions eu dans notre temps des films d'Hércules des massistes tout ça la civilisation romaine c'est en Europe mes frères m'ont dit que la civilisation se déplace avec le soleil comme le soleil il dit pas le soleil mais l'évangile aussi remarquez bien que l'évangile a commencé à partir de Jérusalem en Orient Jésus a dit vous serez métez-moi de Jérusalem en Jidé en Samarie jusqu'aux extrémités de la terre vous allez aller avec ça jusqu'aux extrémités de la terre jusqu'à la côte ouest des Etats-Unis ça doit aller comme ça en prophétie voyez maintenant les prophètes sont en train de nous montrer ici et c'est pareil par exemple par exemple c'est pareil pour l'évangile l'évangile a commencé en Orient il est allé de l'Orient il a traversé jusqu'en Allemagne si vous voyez dans les âges de l'église en Allemagne c'est là qu'était Luther voyez ça a commencé vous voyez Paul a pris l'évangile il a commencé à venir vers l'Europe là voyez et au fil des âges même les Colombans tout ça c'était des Européens voyez et alors arrivé en Allemagne c'est Wesley de l'Allemagne il est parti en Angleterre plus tôt de l'Allemagne c'est Luther Luther hein de l'Allemagne il est parti en Angleterre Wesley en traversant la Manche et de là il a traversé l'Atlantique jusqu'aux Etats-Unis sur la côte Est et il a évolué jusqu'à la côte Ouest voyez je prends encore vous voyez déjà comment l'éclair qui part de l'Orient est tenté d'aller jusqu'à l'Occident ça ne descend pas au sud vers l'Afrique ça ne monte pas au nord mais ça tend vers l'Occident donc nous commençons à comprendre que notre attention doit être attirée vers les Etats-Unis c'est là que la chose va se passer je prends Christ identifié dans tous les âges du 17 juin 1964 131 paragraphe maintenant comment le soleil s'élève-t-il où s'élève-t-il à l'Est où se couche-t-il à l'Ouest la civilisation a évolué dans le même sens que le soleil l'évangile aussi comprenez-vous maintenant nous sommes une fois de plus retournés à la côte Ouest si nous allons plus loin ça ce n'est pas nous irez en Inde mais j'aimerais seulement tirer votre attention pour que nous sachions dans quel état nous sommes remarquez comment ça a commencé à l'Est l'évangile marche toujours avec la civilisation le frère m'a dit que la plus ancienne civilisation c'était la Chine quand ça qui t'essaie d'arriver en Europe vous voyez en Europe c'était compoute vous voyez mais maintenant l'évangile aussi a quitté Jérusalem à l'Ouest à l'Est et ça partait donc c'est comme quand la civilisation arrive l'évangile arrive quand la civilisation arrive vous voyez en Europe là-bas l'évangile est arrivé nous avons connu les grands messagers en Europe quand la civilisation a fait un bond aux états aujourd'hui on parlait des Etats-Unis dans les temps et maintenant l'évangile s'est arrivé et c'est là que nous avons trouvé aux Etats-Unis de Osborne donc l'Europe il n'y avait plus de grands missionnaires c'est aux Etats-Unis de Prébanam de Horail Robert aux Etats-Unis mais maintenant remarquez nous voyons que la civilisation est en train de rentrer à sa case du départ en Chine c'est que quand maintenant la Chine commence à monter comme le frère nous avait prêché ici c'est parce que quand la civilisation avance l'évangile aussi arrive la civilisation avance l'évangile arrive la civilisation avance maintenant quand ça commence à rentrer en Chine c'est que bientôt l'évangile va rentrer aussi en Israël où les deux prophètes vont surgir donc quand la Chine est en train de monter nous ne devons pas seulement nous réjouir mais c'est un grand signe que la civilisation rentre à sa case du départ donc il reste que l'évangile fasse aussi son bond pour retourner en Israël où les deux prophètes vont surgir donc nous sommes dans un temps mais ce n'est pas mon sujet mais je voulais montrer comment aux Etats-Unis c'est là que nous devons régaler le centre de formation ne doit pas être ce que nos frères représentent là-bas j'arriverai à quelque chose quand je vais montrer d'où vient notre message mais je montre déjà les signes que Jésus montre que dès l'Orient en Occident ce n'est pas en Afrique mais nous devons servir attention en Occident Jésus a dit des jours viendront vous désirez voir l'un de ces jours mais il faut que je sois rejeté par cette exonération on vous dira il a fait attention mais comme l'éclair part de l'Orient autrement dit l'évangile qui a commencé à l'Est quand ça va arriver à son extrémité surveiller là-bas c'est là que la chose va se passer ce ministère va à nouveau se répéter notre attention il devait être vers les Etats-Unis là-bas à la côte ouest il continue ici l'évangile a traversé les eaux il est parti de la Méditerranée paragraphe 132 et a traversé de Saint-Paul vers l'Allemagne de l'Allemagne il a traversé la Manche d'Angleterre de l'Angleterre il a traversé la Trentie vers les Etats-Unis maintenant il retourne vers les Pacifiques aujourd'hui cette écriture est accomplie 19 février 65 paragraphe 169 aujourd'hui cette écriture s'est accomplie 19 février 65 paragraphe 169 la civilisation s'est déplacée dans le même sens que le soleil l'évangile aussi ils se sont déplacés de l'Est à l'Ouest comme le soleil et maintenant sur la côte le ciel on va plus loin maintenant je reviens je prends la foi de Charlotte là où il interprète toujours l'éclair qui parle des royans et de l'excident la foi du 27 avril 56 paragraphe 30 rappelez-vous le prophète a dit ce sera un jour qui ne sera ni jour ni nuit ce sera un jour brumeux ça a été ainsi ainsi pendant 2000 ans mais le même Saint-Esprit qui a amené la lumière sur le peuple de l'Est au début géographiquement la ségrégation se dirige vers l'Est oui que je reprenne la foi le 27 avril 1956 la foi du 27 avril 1956 paragraphe 30 rappelez-vous le prophète a dit ça sera un jour qui ne sera ni jour ni nuit et qui ne sera ni nuit ni jour ce sera un jour brumeux ça a été ainsi pendant 2000 ans donc comme j'ai monté ces âges de l'Église mais le même Saint-Esprit qui a amené la lumière sur le peuple de l'Est au début il dit géographiquement la ségrégation se dirige vers l'Ouest nous sommes sur la côte Ouest l'Est et l'Ouest se sont joints ensemble mais le prophète a dit vers le sol la lumière paraîtra nous avons assez de lumières pour savoir que Jésus était le fils de Dieu pendant les âges de l'Église je descends le prophète a dit vers le sol la lumière paraîtra toute la brime se dissipera et le même fils qui a brillé sur le peuple de l'Est brillera sur le peuple de l'Ouest dans un réveil dans l'ancien temps du Saint-Esprit donc nous comprenons ici que réellement c'est aux Etats-Unis que normalement le ministère du fils devait se répéter c'est là que Frère Banam dira dans les hommes qui sont à prison maintenant 10 11 63 10 11 63 paragraphe 116 les ministères doivent être pareils au point qu'il a dit je vois je vois que certains d'entre inscrivent les passages de l'écriture Jean 14 et 12 celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais voyez-vous les œuvres de prêcher aux perdus de guérir les malades ensuite à ceux pour qui il n'y avait aucune possibilité du salut l'œuvre a continué toujours pareil alors ceci a été ne termine pas la phrase si je peux m'exprimer ainsi le ministère de Jésus Christ réincarné dans son église en ces derniers jours c'est ce que beaucoup d'entre vous croient je le crois comme vous je crois ceci si je ne croyais pas j'agirais autrement à cet égard parce qu'après tout c'est moi qui suis concerné là-dedans donc ce que Jésus avait dit c'est clair que ce ministère qui doit se répéter ça s'est manifesté en frère d'un âme et c'est là que nous voulons tirer l'attention maintenant suivez-moi bien je vais arriver maintenant la formation que nos amis montrent que on doit passer dans l'école pour que vous soyez formés avant d'aller dans le monde entier non le message quand Dieu nous a dit Jésus nous a parlé d'abord pour son apparition pour sa manifestation il ne nous a pas montré au sud c'est vers l'ouest nous arrivons vers l'ouest nous avons déjà l'homme la chérimène comme dit tant de l'autre parce que Jésus a dit qu'il devait apparaître il devait se révéler il devait se manifester quelque chose ne faut pas confondre avec la venue comprenez très bien je prends encore un exemple type dans la Bible prenons Abraham quand Dieu lui a fait la promesse de la naissance d'Isaac après attendait le fils Isaac en attendant le fils Isaac ça a pris beaucoup de temps mais quand l'âge était arrivé où Isaac devait naître Dieu est apparu Abraham est apparu Abraham dans une chérimène quand Dieu est venu se révéler Abraham Isaac n'était toujours pas encore né il s'attendait toujours le fils en question c'est Dieu qui lui dira qu'à cette même époque Sarah aura un fils donc l'époque où Dieu est venu visiter Abraham dans la chérimène c'est dans cette époque là qu'Isaac devait naître quand Dieu est parti remarquez bien entre la visitation de Dieu à Abraham et la naissance d'Isaac un événement s'est passé quel événement il devait changer il ne pouvait pas voir Isaac dans ce corps vieux là ainsi nous ne pouvons pas recevoir Jésus dans ce corps si nous devons changer voyez Dieu nous a visités dans la chérimène c'est un événement il reste maintenant sa venue mais avant sa venue nous devons changer pour le voir c'est clair comme ça nous prenons l'étude d'Abraham qui envoie Isaac pour aller à Eliezer pour chercher la femme si vous lisez dans Genèse 24 je montre j'accentue toujours cette partie de sa présence ce qui s'est passé que je ne suis pas allé dans Luc Dieu dit Abraham dit à Eliezer va dans ma patrie mais chercher une épouse pour mon fils Isaac vous lirez ça dans la Bible Eliezer a dit je peux partir mais il faut que je parte avec ton fils il dit prends garde d'amener mon fils là-bas mon fils doit rester ici mais l'ange sera avec toi quand Eliezer est allé chercher l'épouse pour Isaac Isaac était resté c'est l'ange qui l'a accompagné si vous lisez dans les messages ici où il a dit qu'il se demandait quelle était sa mission il a ouvert la Bible hantée de lui il a baissé les doigts hantée de lui il a baissé les doigts il ouvre les yeux c'est Eliezer parce que quelle est ma mission alors on l'a monté Eliezer or Eliezer quand il est allé chercher l'épouse pour Isaac il n'était pas avec Isaac Isaac est resté c'est l'ange qui l'a accompagné comme frère Baname c'est l'ange qui l'a accompagné Isaac devait attendre vous voyez quand Eliezer a trouvé Rebecca c'est en partant Eliezer et Rebecca qui sont allés rencontrer Isaac mais tout le temps qu'Isaac était à la recherche de l'épouse de Rebecca il n'était pas avec Isaac donc ça monte clairement dans l'équipe que la chose n'est pas comme on pouvait se le représenter je pointe déjà ce qui s'est passé aux Etats-Unis là-bas vous voyez alors maintenant comme notre attention vers les Etats-Unis d'où est venu notre message alors si la formation excusez-moi pour mes chers frères là-bas la formation ils pensent que ça doit être fait chez eux avec quoi quelle matière ils ont pour former les ministres alors c'est une école de théologie c'est une école de théologie ils forment les gens dans la théologie pas dans le sens de méprimer je vais attirer votre attention nous notre message vient tout maintenant ouvrons nos Bibles à partir de la Bible nous reviendrons commençons par Daniel chapitre 10 Daniel chapitre 10 nous avons trouvé que pour la manifestation du fils de l'homme c'est aux Etats-Unis et frère Baname c'est lui la chère humaine que Dieu avait utilisé maintenant dans Daniel chapitre 10 ici c'est d'où est venu notre message notre formation quand Dieu m'a appelé parce que écoutez je donne l'exemple ici bon j'appelle le passé Kaboulou frère Pierre viens viens je reste tranquille vous m'avez appelé pourquoi je dois venir travailler à faire avec lui je dis prends ce stylo donnez au fer rentre à votre place c'est que quand je l'ai appelé j'ai quelque chose que j'aurais dû demander je t'en veux te passer Dieu m'a appelé nous avons l'appel au ministère c'est pour faire quoi dans cet âge je suis évangéliste je suis pasteur c'est quoi Dieu a amagasiné la nourriture dans cet âge il m'appelle pour prendre ça et partager il vous appelle pour prendre ça et partager mais je viens maintenant je n'ai rien dans la tête je veux faire quoi je veux prêcher quoi mais nous devons bien comprendre mes amis nous disent qu'il faut aller là-bas c'est là qu'on va vous donner la matière quand vous avez l'appel je vous relis encore c'est ce qui excusez c'est pas pour déranger mais je relis encore pour Kamwecha premièrement Kamwecha c'est considéré comme le quartier général du Dieu et du Saint-Esprit aujourd'hui il croit et enseigne que l'on ne peut recevoir le Saint-Esprit que si on est passé par la ligne de Kamwecha par conséquent toute personne qui n'est pas passée par là n'a pas le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il passe par quelqu'un de la ligne Kamwecha est le centre mondial de formation des ministres de la parole pour moi je ne crois pas ça je ne crois pas je suis tenté de vous prouver d'où peut se trouver le quartier général d'où on doit être quelle matière on doit me donner pour être formé Kamwecha est le centre mondial de formation des ministres de la parole c'est seulement de là que Dieu envoie les ministres dans le monde entier vous savez que dans les temps passés je ne sais pas si moi j'avais quand on était de l'autre côté il y a deux c'est comme pour rire deux personnes qui sont venues des Kassoum d'ici Kabengel avec Kissa Eli et Moïse ils sont venus me demander l'argent parce qu'ils partaient en Israël ce sont les deux prophètes d'Israël pour aller ramener révéler Jésus en Israël je les ai regardés comme ça il me dit oui mais vous Dieu vous a envoyé vous n'avez pas les transports que moi je veux les transports pour aller en Israël mon frère Kabegel il a laissé des choses comme ça vous voyez vous voyez que d'ailleurs nous avons vécu une fois ici notre bien-aimé c'est seulement c'est seulement que Dieu envoie les ministres dans le monde entier si vous n'êtes pas formé à Kamwesha et envoyé à partir de là vous n'êtes pas un ministre formé et envoyé par Dieu selon ce que dit Frère Banam dans un homme appelé de Dieu que je vous ai lu il faut que les gens doivent former ainsi de suite donc c'est à Kamwesha mais moi je ne crois pas les choses comme ça mais je suis en train de monter pour moi d'où vient le message Daniel chapitre 10 commençons par là tu veux moi très bien parce que je vais commencer à toucher sur les prophètes d'abord parcourons les écritures Daniel chapitre 10 ça c'est dans l'Ancien Testament verset premier jusqu'à 12 nous lisons la troisième année de Cyrus roi des Perses une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Peltiastar cette parole qui est véritable annonce une grande calamité il fut attentif à cette parole et eu l'intelligence de la vision donc Daniel en ce temps là moi Daniel je fis trois semaines dans les deuils je n'ai mangé aucun mets délicat il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis point jusqu'à ce que les trois semaines fissent accomplies le 24ème jour du premier mois j'étais au bord du grand fleuve qui est Idekel il était au bord du fleuve qu'est-ce qu'il voit j'élevais les yeux je regardais et voici il y avait un homme vêtu de lin ayant sur les reins une ceinture d'or du phas son corps était comme les chrysolites son visage brillait notez bien la description de cet homme que Daniel avait vu avant Jean dans l'île de Patmos remarquez ce que Daniel a vu beaucoup de temps avant cet homme là qui était au-dessus des eaux du fleuve son corps était comme des chrysolites son visage brillait comme l'éclair ses yeux étaient comme des flammes de feu ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'air impoli et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude moi Daniel je vis seule la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point mais ils furent saisis d'une grande frayeur ils prirent la fuite pour se cacher j'étais seul et je vis seule la vision les forces me manquaient mon visage changea de couleur changea de couleur et fut décomposée et je perdis toute vigueur j'entendais le son de ses paroles comme j'entendais le son de ses paroles j'ai tombé frappé de tourissement la face contre terre ça veut dire le frayeur va me dire que Daniel avait entendu les sept tonnerres il a entendu ces voix là ça l'a étourdi et voici il ne me toucha et c'est quoi mes genoux et mes mains puis il me dit Daniel homme bien aimé sois attentif aux paroles que je viens te dire que je vais te dire tiens-toi debout à la place où tu es car je suis maintenant envoyé vers toi lorsqu'il m'a ainsi parlé je me tins debout en tremblant 12 il me dit Daniel ne crains rien car dès le premier jour où tu as eu à coeur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu tes paroles ont été entendues c'est à cause de tes paroles que je viens l'homme a commencé à lui parler tous les chapitres 11 l'homme parlant à Daniel chapitre 12 l'homme parlant à Daniel nous avons verset 4 qu'est-ce qu'il dit à Daniel à la fin toi Daniel tiens secrète ses paroles essaye les livres jusqu'au temps de la fin plusieurs alors les liront la connaissance augmentera au temps de la fin et moi Daniel j'ai regardé maintenant la scène va changer au chapitre 10 Daniel était au bord du fleuve il y avait quelqu'un qui était au-dessus des eaux du fleuve il a de qui comment était cet homme cet homme avait un aspect formidable alors l'homme a commencé à lui parler arrivé au chapitre 12 à la fin de son discours de sa communication il dit toi Daniel tiens secrète ses paroles tout ce que je viens de te dire ici et celle les livres jusqu'au temps de la fin plusieurs alors liront au temps de la fin et la connaissance augmentera et moi Daniel j'ai regardé voici maintenant voici deux autres hommes se tenaient debout l'un en dessous du bord du fleuve l'autre au-delà du bord du fleuve maintenant la scène change maintenant c'est trois personnes la première personne était au-dessus des eaux du fleuve vient apparaître deux personnes qui s'ajoutent l'un en dessous du bord du fleuve l'autre au-delà du bord du fleuve Daniel voit et tenté de décrire maintenant qu'est-ce que nous voyons verset 6 l'un d'eux c'est pas si qu'il était au-delà ou en dessous l'un d'eux dit à l'homme vêtu de l'air qu'il se tenait au-dessus du jour du fleuve quand sera la fin des prodiges les choses tu veux dire à Daniel quand ça prendra fin Daniel regarde la scène j'ai entendu l'homme vêtu de l'air qu'il se tenait au-dessus du jour du fleuve il va vers le ciel sans main droite et sans main gauche et j'irai par celui qui vit éternellement nous allons arriver dans chapitre 10 l'apocalypse l'homme ici qui est au-dessus du zoo du fleuve quand on lui pose la question quand sera la fin de ces choses l'homme lève ce demain celui-ci a lévé ce demain et j'irai par celui qui vit au siècle des siècles éternellement ce sera dans un temps deux temps et la moitié d'un temps et que tous ceux-ci finiront quand la force du peuple sera entièrement brisée un temps la moitié d'un temps Daniel dit qu'il n'a pas compris ça c'est ainsi que Daniel revient verset 8 j'ai entendu mais je n'ai compris pas comme nous nous comprenons pas je mettra Daniel comme c'est l'une de ces deux personnes dont l'une était au-delà et l'autre en dessin qui a posé la question la réponse qui sort il ne comprend rien un temps des temps la moitié d'un temps qu'est-ce que cela veut dire Daniel dit alors moi-même je vais formuler la question pour que je sois sûr il reprend la même question verset 8 j'ai entendu mais je n'ai compris pas et j'ai dit mon seigneur quel sera l'issue de ces choses comment l'homme va répondre va Daniel car ces paroles seront tenues secrètes et c'est jusqu'au temps de la fin donc Daniel ce n'est pas toi de comprendre ça maintenant c'est pour ce du temps de la fin voyez qu'est-ce qui va se passer en ce temps-là verset 10 plusieurs seront purifiés quand ces choses seront dévoilées blanchis et épurés les méchants feront le mal mais aucun des méchants ne comprendra mais ceux qui auront de l'intelligence comprendra maintenant c'est très important le chapitre ici d'où vient ce message je voulais commencer par ici que nous comprenions maintenant ouvrons Apocalypse 10 Apocalypse 10 depuis le verset premier si vous voulez suivre les idées que j'ai donné aller dans les 70 semaines de Daniel vous allez voir dans Daniel 12 ce que je viens de vous dire ici maintenant prenons Apocalypse 10 je vous rappelle qu'Apocalypse vous connaissez déjà des gens se retrouvaient dans l'île appelé Patmos et tout ça maintenant j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel je sens comme nous sommes des ministres ici c'est comme une leçon que je donne il faut que nous comprenons très bien ces choses revenons au chapitre premier d'Apocalypse non pardon sinon ça va prendre beaucoup de temps je voulais vous montrer comment c'est arrivé que j'en me prenons ça j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée sur sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil ses pieds comme des colonnes de feu notez bien que nous voulons savoir d'où est venu notre message il décrit comment était cet ange là il tenait dans sa main un petit livre ouvert il posa son pied droit sur la mer et son pigot sur la terre et il cria d'une voix forte comme régit un lion quand il cria sept honneurs firent entendre leur voix et quand les sept honneurs firent entendre leur voix j'allais écrire pourquoi Jean voulait-il écrire parce qu'au chapitre premier nous savons très bien quand il était dans l'île de Patmos et que la voix lui a parlé par derrière que ce que tu vois écrit sera dans un livre c'est pourquoi il écrivait il écrivait tout ce qu'il voyait chapitre chapitre 2 chapitre 3 chapitre 4 tout ce qu'il voyait il écrivait maintenant ici il nous a décrit comment il voyait l'ange qui descendait du ciel comment était cet ange là maintenant quand cet ange a crié sept honneurs firent entendre leur voix ils ont grondé les sept honneurs ont articulé ont dit quelque chose j'aimerais que nous comprenons très bien Jean a entendu lors de lui il dit d'écrire maintenant il veut écrire remarquez maintenant on dit celle ce qu'on dit le sept honneurs et ne l'écrit pas à Daniel au temps de la fin ici Jean veut écrire il a entendu celle ce qu'on dit ne l'écrit pas alors parce qu'il peut-être il est incliné mais là il veut voir cet ange lui il n'est pas écrit en regardant verset 5 l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre les va sans m'étoit vers le ciel celui de Daniel a levé le deux mains mais ici un seul main vers le ciel et j'ira par celui qui vit au cercle comme Daniel il n'y aura plus de temps du temps de Daniel on a embarqué le temps un temps des temps et la moitié d'un temps je vous dis déjà l'avance la même personne quand il vient se révéler à Jean il dit il n'y aura plus de temps mais au jour de la voie du septième ange quand il sonnera de la trompette le miséreux s'accomplirait comme il a dit à ses serviteurs les prophètes Daniel donc il avait dit ça à Daniel qu'au temps de la fin maintenant nous commençons à comprendre que là on a dit à Daniel au temps de la fin à Jean la même personne dit à Jean au jour de la voie du septième ange nous comprenons que le septième ange est le messager du temps de la fin donc ce que Daniel avait entendu des choses qu'on lui avait dit qu'il devait sceller il a compris ça mais il dit ça et c'est là à Daniel à Jean plutôt je parlais de Daniel vous voyez Jean quand maintenant il voit la scène les tonnerres n'ont pas grondé mais ont articulé ont prononcé des mots il a entendu ça comme vous l'avez dit au chapitre 1er qu'il faut écrire il veut écrire on dit celle ce qu'on dit de cette tonnerre elle ne l'écrit pas mais c'est comme en quelque sorte rendez-vous au jour de la voie du septième ange c'est là que ces choses seront dévoilées maintenant je suis dans la brèche la brèche du 17 mars 1963 nous lirons 29 jusqu' 37 je prends les endroits importants maintenant c'est les prophètes qui parlent paragraphe 29 du 17 mars 63 la brèche du 17 mars 63 frère banam décortique Apocalypse 10 paragraphe 29 il fait cette déclaration étonnante ce livre scellé des sept sceaux est révélé au temps des sept tonnerres d'Apocalypse 10 notez bien notre point ici c'est d'où vient notre message ce livre scellé des sept sceaux est révélé au temps des sept tonnerres d'Apocalypse 10 là si vous prenez des notes prenons Apocalypse 10 un instant pour que vous puissiez le comprendre avant que nous y arrivions bon ceci se passe au temps de la fin en effet écoutez j'ai vu un ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée ainsi de suite comme excusez-moi il y a beaucoup de jeunes ministres qui peut-être n'analyse pas assez les messages il faut que quand on lit des livres scellés des sept sceaux et révélés au temps des sept tonnerres d'Apocalypse 10 c'est quoi parce que je vous dis qu'on reçoit des questions comme ça quelqu'un qui est pasteur d'une église qui demande ces livres là ou les sept tonnerres c'est quoi mais il est déjà dans les champs des missions pour prêcher il a déjà une église vous voyez un peu comment vous précipitez les choses mérissez d'abord la chose quand Paul fit appeler il est allé trois ans en Arabie quand j'ai déjà appelé ses disciples il était avec lui trois ans avant qu'il il appelait Pierre nous aujourd'hui nous sentons l'appel dans notre coeur mais en ce temps quand il était sur la tête il dit toi suis-moi toi suis-moi l'appel était direct il entendait par l'oreille maintenant c'est dans notre coeur mais s'il est laissé aller maintenant prêcher il devait répéter le judaïsme c'est tout ce qu'ils avaient ils ont grandi dans ça mais trois ans et demi avec lui on les filtrait pour que ce soit sort qu'il trouve quoi dire toi à peine tu as cru le message tu n'as pas vraiment la documentation mais tu sens l'appel tu pars tu vas prêcher quoi mes frères c'est pourquoi vous irez à la formation là-bas de l'autre côté au centre missionnaire pour qu'on vous révette de la puissance je ne sais pas ce que vous allez prêcher non mes frères n'allez pas comme ça il y a la matière que Dieu a magasiné il nous appelle pour prendre cette matière et du celui-là suivez bien ce que je souhaite te demander d'où vient ce message quand frère madame dit que ce livre scellé de sept sceaux est révélé au temps de sept tonnerre d'apocalypse et dix quel est ce livre scellé de sept sceaux il faut que nous venions dans un chapitre 5 je raconte pour que vous compreniez très bien Jean je rappelle au jeune ministre parce que vous n'avez pas assez de documentation Jean qui a écrit le livre de l'apocalypse on l'avait arrêté comme on persécutait les disciples de Jésus on les décapitait on les tuait alors on voulait l'éliminer on a utilisé tous les moyens ce n'était pas possible on l'avait même imbibé dans le fût d'huile mais il n'était pas mort l'île de Patmos c'était un endroit d'exil c'est comme des condamnés à mort on vous met à bord d'une barque on vous amène là-bas dans cette île-là il y avait vous connaissez ce que c'est que l'île un amad était entouré d'eau il y avait des bêtes sauvages là-bas et si vous tombez dans l'eau il y a des crocodiles on est allé l'abandonner là-bas quand il a dit que moi j'envoie votre frère j'ai tant livre pour la parole non c'était à cause parce que à cause de sa position de christianisme il n'était pas allé prêcher là-bas mais c'est à cause de sa position qu'on l'avait flanqué là-bas de sorte qu'un jour un lion pourrait le rencontrer le dévorer ou un animal féroce alors étant là-bas debout peut-être un jour un matin la bible dit comme si vous revenez au chapitre premier que j'ai évité de lire pour donner du temps il a entendu une voix par derrière chante ce que tu vois écrit cela dans un livre tout comme un être humain normal quand il y a un cri comme ça par derrière tu dois chercher à voir qui vous parle il dit je me suis détroué pour voir qui me parlait il avait cette chandelier d'or au lieu de cette chandelier il y avait quelqu'un non c'est bon disons un peu ça parce qu'on reviendra à quelque chose parcourons seulement l'apocalypse 1 pardonnez-moi vous voyez la description de cet homme là que Jean a vu rappelons-nous dans Daniel dans chapitre 10 apocalypse chapitre 1er je crois à partir du verset peut-être 11 c'est ici qu'on lui a parlé 9 moi Jean votre frère qui part avec vous à la tribulation du royaume comme je vous ai dit là verset 10 je fus ravi un esprit au jour du Seigneur et j'entends derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette moi ici je ne m'adresse pas à vous seulement mais il y a beaucoup qui nous suivent aussi c'est pourquoi je fais comme si je simplifie les choses que nous lisons parce qu'il y a des ministres qui ont demandé d'être connectés donc comme ce que je vous ai dit là il sent l'appel il s'est lancé il n'a aucune brochure dans son téléphone pas même de message donc il sent l'appel et il part apprécier la guérison Dieu guérit tout ça c'est tout ça vous aurez de l'argent ainsi de suite comme ça vous voyez mais il prêche le message c'est pas le message nous devons comprendre les choses correctement alors je rappelle à mes amis là c'est ici ce que tu vois écrire cela dans un livre en voilà cette église on a cité les églises je me retrouve pour connaître quelle était la voix qui me parlait ainsi de suite et après m'être retourné j'ai vu sept chandillées d'or treize au milieu de sept chandillées quelqu'un qui ressemblait un fils de l'homme il commence à le décrire vous verrez que c'est comme l'homme de Daniel fêté d'une longue robe et il y a une scintille d'or sur la poitrine sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la neige et ainsi de suite comme ça quand vous s'épiez c'est vraiment la personne de Daniel et même quand il a parlé Jean était tombé comme Daniel alors maintenant après Jean au chapitre 2 à la fin du chapitre 3 parce qu'on lui a dicté le message à envoyer à cette église c'est ça le chapitre 1er de l'apocalypse chapitre 2 chapitre 2 et 3 à la fin du chapitre 3 au début du verset 4 il dit la même voix là qu'il lui avait dit Jean c'est que tu vois Christ là dans un livre cette voix là il l'a entendue maintenant vers le ciel on dit Jean monte ici il regarde le ciel s'ouvre il arrive au ciel il voit la scène il voit quelqu'un il voit un trône et quelqu'un est assis sur le trône on a dit comment cet homme il était sur le trône au chapitre 4 il dit au chapitre 5 celui qui était assis sur le trône là il avait un livre écrit en dedans et en dehors en ce temps là mes frères les livres n'avaient pas ce format ici comment étaient les livres en ce temps là je suis devant le serviteur de Dieu c'est comme je donne quelque chose que nous comprenons comment étaient les livres parce que c'est pourquoi j'ai dit ça pourquoi parce qu'on a dit ce livre scellé de sept sceaux est révélé au temps de cette tournée d'Apocalypse 10 nous sommes encore sur les versets par agrafe 29 que j'éclaire comme ça pour que nous puissions bien comprendre ce livre là scellé de sept sceaux on dit écrit en dedans dehors comment un livre comme ça on peut voir ce qui est à l'intérieur non les livres en ce temps là n'avaient pas ce format là prenons Luc chapitre 4 pour voir comment étaient les livres en ce temps là dans Luc chapitre 4 prenons partie du verset 17 en ce temps là comment étaient les livres ici verset 16 on parle de Jésus il revient de son baptême maintenant il va au temple verset 16 il s'est rendu à Nazareth parlant de Jésus où il avait été élevé et selon sa coutume il entra dans la synagogue le jour du sabbat il s'est débat pour faire la lecture maintenant remarquez on lui remit le livre du prophète Esaïe l'ayant déroulé on devait dire l'ayant ouvert parce que nous nous ouvrons on déroule pas les livres c'est pour montrer que des livres en ce temps là c'était des rouleaux quelque chose qui est en rouleaux comme si c'est écrit vous voyez si c'est écrit en dedans en dehors quand c'est en rouleaux à l'intérieur on voit le haut reçu on voit donc les livres en ce temps là n'avaient pas s'est formé s'étant formé des rouleaux et un rouleau comme ça si je laisse ça se défaire mais un rouleau quand vous l'enroulez pour que ça reste enroulé il faut mettre des attaches ou des seaux pour l'ouvrir il faut briser pour que les rouleaux s'ouvrent ces livres là dans Jean dans l'Apocalypse chapitre chapitre premier Jean était dans l'île de Patmos au chapitre 2 on lui communique on dicte des messages aux églises chapitre 3 on termine avec l'âge de l'Odyssée chapitre 4 il dit qu'il entend la voix qu'il appelle au ciel il voit la porte s'ouvrir on dit monte ici il monte là-bas chapitre 4 il voit un trône et quelqu'un était assis là-bas il décrit la ceinture de sécurité première ceinture c'était les quatre êtres vivants deuxième ceinture les anges et ainsi voyez mais maintenant au chapitre 5 quand il observe bien celui qui est assis sur le trône là il voit qu'il avait un livre vous voyez scellé des sept seaux c'est au chapitre 5 c'est là il faut vraiment me dire que ces livres là c'est les décès de saut et révélés au temps de cette honneur de l'apocalypse 10 comment je vous raconte au chapitre 5 celui qui est assis sur le trône avec son livre dans sa main maintenant on a crié qui est digne au ciel de prendre ces livres de la main de celui qui est assis sur le trône briser les livres et révéler le contenu parce qu'il faut que le contenu soit connu suivez bien d'où vient notre message il faut que le contenu soit connu maintenant dans le ciel il n'y avait personne je ne peux pas entrer dans les détails sur la terre il n'y avait personne non lisons ça l'apocalypse 5 parce que c'est très important l'apocalypse 5 mais je prends les endroits puis j'ai vu dans la main de celui qui est assis sur le trône verset premier un livre écrit en dedans et en dehors mais scellé de cette saut voyez j'ai vu un âge puissant qui criait d'une voix forte qui est tient de prendre les livres et d'en rompre les sauts Jean voulait aussi voir qui va prendre de ces livres il dit au ciel il n'y avait personne sur la terre il n'y avait personne sous la terre il n'y avait personne il a commencé à pleurer il faut qu'on prenne ces livres il faut qu'on connaisse l'intérieur qu'est-ce qui est là Jean commence à pleurer clairement on l'a consolé vous l'irez à la maison mais pleure point Jean voici le lion de la tribu de Jida a vaincu il va prendre de ces livres brisé et révéler les sauts une consolation maintenant d'où viendra ce lion là mais c'est du trône là où quelqu'un était assis ça se substitue voit un agneau ah bon qui vient qui prend les livres quand il a pris les livres quel hurrah quelle joie les gens commença à glorifier l'agneau l'agneau a pris les livres au chapitre 5 maintenant le but était qui peut prendre ces livres brisés et ouvrés ce n'est pas seulement prendre comme ça mais ouvrir ça qui est tenu de prendre pas seulement prendre mais ouvrir aussi en dehors du trône personne c'est du trône que quelqu'un est sorti l'agneau a pris les livres maintenant remarquez bien le livre est fermé et scellé quand on détache un symbole sort mais il y a encore six le livre n'est pas totalement ouvert quand il brise parce que le but il faut ouvrir tous les sept pour que le livre s'ouvre et qu'on voit les contenus on brise le premier un symbole surgit Jean décrit le symbole un cavalier or ces choses ici mes frères peut-être beaucoup n'ont pas encore lu ça c'est là que ça nous a éveillé sur l'esprit nicolaïsme sur les dénominations quand vous voyez les gens aujourd'hui suivre n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas encore lu les sceaux c'est là le message même je vais très bien quand on a pris les premiers sceaux les livres n'étaient pas encore verts un symbole est sorti j'en ai écrit le symbole c'est l'anneau qui brise deuxième sceau un symbole il est tenté le troisième sceau le livre n'est pas encore ouvert quatrième sceau c'est des saines sceaux maintenant quand on arrive au dernier sceau quand on le brise un silence pourquoi ? pourquoi ce silence ? question et réponse sur les sceaux question et réponse sur les sceaux c'est 1963 question et réponse sur les sceaux paragraphe 67 67 paragraphe 67 question et réponse sur les sceaux paragraphe 67 écoutez maintenant nous voyons la corruption qui s'installe dans le septième âge de l'église mais le septième sceau ne révèle rien au sujet de ce qu'il va en advenir voyez ? c'est qu'à la fin de l'âge de l'église de cet âge de l'église un don prophétique doit venir révéler ces choses c'est pourquoi en ce temps-là on ne pouvait rien montrer parce que c'était réservé au septième âge c'est le contenu du livre je ne sais pas si vous me comprenez on ne pouvait pas de gestes pas de mouvements parce que ce qui est là en mettant le livre est ouvert parce que si j'en décrivais ce ne serait plus de surprise non au jour de la voix du septième âge on ouvre parce que les autres ceux qui ont brisé il y avait des symboles on pouvait bon voyez Frère Baname au début dit que c'est le Saint-Esprit voyez ? voyez quand il a révélé la révélation maintenant le septième sceau pas de mouvement les êtres qui criaient sang, sang, sang calme les anges ne bougeaient pas tout silence mais qu'est-ce que cela veut dire ? pourquoi un silence ? vous liriez ça dans l'Apocalypse chapitre 7 je crois c'est ainsi que les prophètes commencent à décortiquer nous revenons dans ce qui nous abolit dans la brèche ici ce livre scellé de sept sceaux est révélé au temps de sept années d'Apocalypse 10 maintenant écoutez j'ai vu un ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée vu que ça était l'arc-en-ciel projetez ça là-bas paragraphe 29 paragraphe 30 si vous remarquez cet ange puissant là c'est Christ excusez-moi mes frères il n'a pas dit Jésus Christ vous voyez ? en effet dans l'Ancien Testament il était appelé l'ange de l'Alliance Jésus c'était le corps que Dieu devait utiliser pour accomplir la rédemption le rachat nous racheter et quand il est sorti de ce corps quand ce corps là était enseveli lui est allé prêcher Christ est allé prêcher il s'est suivi en prison vous liserez le message la foi la foi il peut reprendre ses livres il est monté dans la gloire maintenant il est revenu il est revenu sous la forme le corps est resté là-bas le corps Jésus vous voyez ? je ne veux pas entrer là-bas je viens dans ce que je dis ici c'est pas moi c'est le prophète qui dit si vous remarquez c'est Christ vous voyez ? en effet dans l'Ancien Testament il était appelé l'ange de l'Alliance il vient tout droit au gif excusez-moi c'est ici que nos amis de Tonnel ont révélé disent que ça c'est pour les dons l'Apocalypse dit c'est pour les gifs mais continuons avec les prophètes j'ai dit tout ceci je ne veux pas bousculer la doctrine des gens je respecte mais je suis obligé d'éclairer les choses il vient tout droit au gif là car pour ce qui est de l'église c'est terminé son visage comme le soleil ses pieds comme des colonnes de feu vous remarquez c'est l'homme de Daniel au dit temps de Daniel Jésus n'était pas encore né mais Christ était déjà c'est ce que vous devez bien comprendre ça une parenthèse Apocalypse 10 n'est pas Jésus physique qui est venu non c'est Christ qui vient souvent très bien si vous remarquez c'est Christ voyez-vous en effet dans l'ancien testament il était appelé l'ange de l'alliance il vient tout droit au gif là c'est pour pour ce qui est de l'église c'est terminé 31 vous vous souvenez de cet ange dans Apocalypse 1 vous comprenez ce que le prophète il dit c'est qu'il prend l'ange d'Apocalypse 10 il le rattache avec celui d'Apocalypse 1 celui que Jean avait vu Jean n'avait pas vu Jésus physique c'est Christ qui l'avait vu c'est Christ qui l'avait vu maintenant c'est ici qu'il veut comprendre c'est pas moi c'est lui qui parle vous vous souvenez de cet ange d'Apocalypse 1 même chose un ange veut dire un messager il est le messager pour Israël laissons ça d'abord comme ça mais nous avançons c'est là que les autres disent mais ça c'est pour l'Egypte l'église a été enlevée vous voyez là où elle est sur le point d'être enlevée il vient chercher son église maintenant regardez bien il tenait dans sa main un petit livre ouvert maintenant il veut interpréter ça paragraphe 32 or ici il était fermé dans l'Egypte 5 ce livre était fermé ici il était fermé ici est scellé et ici il est ouvert donc ce livre là qui tenait dans sa main droite c'est le livre qui était autrefois scellé de cette sceau maintenant c'est ouvert il a brisé tous les sceaux maintenant c'est ouvert il descend avec ce livre pour aller le remettre à qui les contenus de ce livre là les sceaux ont cherché qui étaient dignes il fallait comprendre ce livre et on a pris ce livre merci Seigneur on a brisé le sceau merci Seigneur les livres sont ouverts merci Seigneur les contenus nous avons besoin il dit c'est le livre de la rédemption c'est tous les plans de Dieu qui est là maintenant il descend avec ce livre parce qu'il a pris ce livre là il descend avec ça la fin de son trésor c'est pour où il dit or ici il était fermé bien sûr l'Apocalypse chapitre 5 est scellé ici il est tourné en chapitre 10 il a été ouvert depuis ce temps où il a été scellé ce que nous abordons ce soir voilà maintenant le livre est ouvert un petit livre dans sa main il était ouvert or le soleil comme le colon il prend ses pieds attendez un peu il tenait dans sa main un petit livre ouvert il posa son pied droit il décrit l'Apocalypse 10 44 alors nous voyons que ce livre scellé de cette sceau donc c'est le mystère de la rédemption c'est un livre de rédemption qui vient de Dieu or tous les mystères ce serait le moment où il s'accomplirait à la proclamation de ses messagers donc ici il y a l'ange qui est sur la terre alléluia et un autre ange messager puissant qui descend donc il y a un sur la terre un autre descend vous voyez vous voyez arrivé à ce niveau oublions les kamwechats oublions ça que mes frères que Dieu les pardonne oublions ici c'est le sommet non n'approchez pas la formation n'est pas là-bas qu'ils m'excusent un peu s'ils pensent que je les attaque non 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 or tous les mystères ce serait le moment où ça s'accomplirait à la proclamation de ses messagers donc ici il y a l'ange qui est sur la terre et un autre ange un ange puissant qui descend vous voyez cet ange ici est un ange terrestre William Branham je dis bien un messager terrestre mais en voici un qui descend du ciel avec un arc-en-ciel vous voyez ce ne peut être que Christ exactement comme dans l'Apocalypse chapitre 1 moi je dis encore comme dans Daniel vous voyez debout au milieu de cette chandelier d'or avec un arc-en-ciel ainsi de suite 47 le voici qui revient au chapitre 10 qui était dans le chapitre 1 il revient au chapitre 10 c'est la même personne qui revient au chapitre 10 c'est Christ vous voyez le voici qui revient c'est 47 et le voici qui revient au chapitre 10 après ce moment à venir où tous les mystères c'est-à-dire que par rapport au chapitre 10 il montre qu'il revient par rapport au temps là pour montrer dans le temps à venir où tous les mystères doivent s'accomplir où les seaux doivent être brisés il proclame qu'il nous rappelait des temps il a dit quand le septième ange aurait commencé à sonner de la tempête alors les mystères s'accompliraient ce sera l'heure où l'ange doit apparaître c'est tout près de nous maintenant 37 paragraphe 37 bon vous voyez le mystère de ce livre scellé de cette saut sera révélé quand le message du septième ange de l'église sera proclamé le septième ange le septième ange commence à sonner la tempête écoutez voilà les messages qui ont été mis par écrit nous les voyons sous forme de bandes et sous forme de brochets voilà des choses des séminaires que vous devez avoir dans votre maison c'est ça le message que nous avons vous n'avez pas besoin d'aller réciter quelque part dans votre chambre c'est pourquoi mes frères chargez le message dans votre téléphone chargez le message dans votre téléphone dans votre maison dans votre bureau étudiez votre message vous aurez l'onction là-bas ça va vous ouvrir l'entendement vous n'avez pas besoin d'aller à la formation quelque part on n'a pas besoin de la formation quelque part on n'a pas besoin d'entraînement quelque part Dieu va vous isoler va vous oindre va vous remplir de sa puissance et vous allez prêcher ce message c'est ça la chose frère ça se trouve dans des brochures c'est ça notre formation ça vient du ciel en qu'il est dessiné il a donné au septième ange septième ange il nous a donné ce message frère je vous en prie allez à la voix de Dieu achetez la carte mémoire allez télécharger des messages commençant à étudier ça dans votre bureau j'apprécie le passé frère Afata télémaname ce passeur vient de Kisangani il est chez moi merci tout le temps dans sa chambre il ne fait qu'entendre les messages il ne fait qu'écouter c'est ça nous devons être la manifestation de la parole parce que quand vous écoutez ça vous n'aurez pas une question priée sondée dans ce message au jour de la voix du septième ange tout le mystère sera dévoilé mais vous devez savoir il y a eu deux grandes parties dans ce ministère je reviens dans l'ancien testament lorsque Israël est sorti de la ligne sous Akab et qu'il fallait la démonstration du mot Carmel c'est l'esprit d'Elie qui est spécialisé pour ramener le coeur vous lirez ça dans votre maison quand le mot la démonstration du mot Carmel est arrivé les quatre cents prophètes ont invoqué on fait tout ce qu'ils devaient faire parce que l'autel était brisé quand ce fut le tour d'Elie parce que on devait les dieux qui devaient envoyer le feu c'est celui-là qu'on devait apprécier maintenant autour d'Elie quand il est monté si vous lisez dans la Bible la première chose qu'il a fait il a rétabli l'autel quand il a rétabli l'autel sa prière était comment Seigneur que l'on sache que c'est toi qui ramène le coeur quelque chose comme ça c'est alors que le feu est descendu d'abord il a rétabli l'autel si vous remarquez bien dans le ministère des frères Banam il y avait deux grandes parties le message de 47 à 62 c'était le message de rétablissement la divinité la Sainte Seine les baptêmes l'ordre dans l'église tout 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 c'est à partir jusqu'en 63 62 tout ça rétablissement la divinité comment placer de l'eau d'un commage livrer quelqu'un Satan tout ça à partir de 63 voyez quand l'ange puissant est descendu c'est la profondeur et si vous lisez bien il a dit remarquez cet ange pas à ses commencements mais quand il commence à sonner de la trompette parce que la partie de 63 l'ange puissant qui est frère Banam a rétabli d'abord des vérités l'esprit d'Elie a rétabli des vérités les vrais baptêmes la Sainte Seine tout ça des choses qui étaient dérangées par le le si vous remarquez bien frère Banam a dit la pluie de la première saison est tombée à l'est et la dernière va tomber à l'ouest et dans la pluie de l'arrière saison il y aura et la pluie de la première et de la ré-saison pourquoi ? dans le naturel ici maintenant nous sommes dans le temps de la pluie de la première saison les pluies qui tombent maintenant c'est le temps de Sémail vous remarquez bien si dans ce temps de Sémail il arrive que avant la récolte il y a maintenant des soterelles qui viennent s'abattre dans votre champ vous avez tout perdu vous avez tout perdu la moisson ne sera pas là or dans les calendriers de la manière que les choses sont les pluies de la ré-saison tombent au moins dans ces mois ici et ça se clôture l'arrière saison à partir d'avril mars-avril vous voyez mais remarquez si ce qu'on a planté ici il y a des sémences dont on plante qui ne se récolte qu'au temps d'avril mais remarquez si ce qu'on a sémencé ça a raté la ré-saison parce que la ré-saison amène des sémences à la maturité mais maintenant si ça a raté les insectes ont tout dévoré mais qu'est-ce que ces pluies viendront ramener ? c'est pourquoi remarquez la pluie de la première saison est tombée à l'est du temps des apôtres ils ont planté la bonne sémence ça devait commencer à germer mais les gélecs les azules et gazanes ont tout rogé ravagé maintenant dans ce temps de la fin de la pluie de l'arrière saison qu'est-ce que ça peut amener à la maturité parce que les sémences ont été rongées c'est pourquoi dans cet âge il faut et la pluie de la première saison on doit encore planter et l'arrière saison pour amener à l'âge c'est pourquoi au temps de la pluie d'arrière saison ces deux pluies vont tomber ensemble il y a la pluie de la première et de l'arrière saison qui tombent ensemble parce qu'on doit s'aimer et nous avons eu trois sémeurs Billy Graham sémence déliminationnelle Frébanam sémence parole Oral Robert sémence pentecotiste chaque sémence doit être prise selon son espèce bon ce n'est pas notre sujet mais je voulais montrer un peu comment en tout point nous n'avons pas regardé ailleurs c'est seulement le message ici voyez c'est pourquoi je vous exhorte mes frères n'allez pas chercher des formations ailleurs prenez ce message je ne dis pas lire remarquez ce que Dieu avait dit à Josué Moïse c'est lui qui avait eu les commandements et la loi le message de ce temps là quand Moïse est mort Josué puis la relève Josué n'avait pas son message disait Josué 1 on a dit à Josué qu'est ce livre en quelque sorte qu'est ce message de Moïse ne s'éloigne pas de ta bouche médite le jour et nuit c'est alors que tu auras des succès dans tes entreprises mes frères c'est ça mon secret cramponnez à ce message tout ce que tu vas te reprendre va réussir c'est ça le grand secret c'est ça la chose fraîche aujourd'hui vous voyez Josué Josué n'avait pas mené notre message qu'est ce que Dieu lui a dit à la fin il n'a pas dit lis mais médite le jour et nuit méditer et lire sont deux choses différentes je peux lire mais méditer c'est comme une étude j'ai lu ça m'envoie dans la Bible je prends tout mon temps peut-être je dors excusez moi je dors peut-être à partir des 20 heures je me réveille à 4 heures tout est calme maintenant j'étudie frère il faut donner la nourriture aux bébés vous n'allez pas quand vous assistez vous voyez l'autre aujourd'hui on prend c'est lui c'est lui soyez original soyez original vous même vous cuisez soyez ce que vous êtes c'est ça l'authentique ne copiez pas n'imitez pas quelqu'un soyez original les autres vont te copier soyez un modèle dans tout aimez les messages des frères Baname lisez les messages des frères Baname que ça entre dans vos entrailles dans vos os écoutez les messages écoutez lisez les brochures c'est ça notre formation la formation n'ira pas sous une école non c'est en lisant c'est pourquoi je dis voilà les messages je reprends bon vous voyez le mystère de ce livre de cette saut sera révélé quand le message du septième ange de l'église sera proclamé le septième ange commence à sonner de la trompette et voilà les messages qui ont été mis par écrit là nous les avons sous forme de bandes sous forme de brochures donc quand le message commencera à être proclamé le mystère de Dieu s'accomplirait vous voyez à ce moment là le livre du mystère de Dieu n'est pas révélé tant que le message du septième ange ainsi de suite comme ça le premier saut très supporté que je termine le premier saut d'ailleurs nous sommes des ministres c'est demain que vous irez prêcher le premier saut du 18 mars 1963 notez bien je ne maîtrise pas je ne maîtrise pas mes frères mais je montre que je ne suis pas d'accord avec eux que c'est le centre de formation non 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 ceux qui vont continuer vous continuerez mais moi je vous éclaire paragraphe 196 premier saut du 18 mars 1963 paragraphe 196 paragraphe 196 premier saut mais dans les derniers jours dans ces derniers âges le messager ne doit pas commencer une réforme il doit prendre tous les mystères que ces réformateurs ont laissés les rassembler les résoudre pour les gens je vais les lire je trouve cela tellement beau je vais les lire il prend encore l'Apocalypse dit ce que nous avons lu je vis un autre ange puissant ainsi de suite verset 7 bon nous avons vu la même chose que c'est Christ il répète encore c'est Christ et nous savons que Christ est toujours le messager de l'alliant messager pour l'église parce que je vais peut décrire que vous ayez l'idée vous lisez déjà le message voyez un ange en grec angelos c'est à dire un messager le mot ange signifie messager c'est pourquoi vous remarquez la grande partie de ces êtres là célestes qu'on appelle ange il ne peut pas venir à toi sans un message parce qu'ils sont ils sont anges parce qu'ils sont porteurs du message quand Gabriel est venu à Daniel comme ange il lui a porté apporté le message de 70 semaines quand l'ange est venu à Marie il lui a porté ce message tu vas mettre au monde quand il est venu dans l'acte 10 c'est qui corneille il ne peut pas venir seulement comment ça vous l'avez dit ils sont près de vous j'ai vu un ange papapapa et puis non un ange il doit il était un messager qu'est-ce qu'il vous a dit j'ai vu un ange papapapa quand il est venu à Frère Baname au Grimsby il lui a porté un message voyez Frère Baname dans le message si Dieu est avec nous où sont tous tous les miracles il dit quand Dieu apporte son propre message il est il est l'ange de l'alliance il est l'ange de l'éternel voilà quand il est porté de son propre message voyez ici le miracle d'Apocalypse dit Christ descend avec un message livre ouvert arc-en-ciel c'est l'alliance que Dieu a conclue avec Noé il descend comme ange de l'alliance ange avec un message arc-en-ciel l'alliance il descend avec un message pour donner au septième ange c'est le livre pour les messages c'est le livre contenu de cette saut ouvert et c'est à lui qu'on a donné ça c'est pas à n'importe qui c'est Frère Baname et c'est là il a dit que c'est sous forme des bandes de messages que nous avons ici bon je continue ici paragraphe 188 donc ici le saut avait été brisé donc en le livre il termine dans un petit livre ouvert je crois que c'est écrit là-bas paragraphe 197 bon nous avons vu la même chose que c'était Christ projetez-moi là-bas paragraphe 197 du premier saut et nous savons que Christ est toujours le messager pour Israël très bien il est appelé la colonne de feu l'ange d'alliance ainsi de suite il était né dans sa main un petit livre ouvert remarqué donc ici les sauts avaient déjà été brisés donc ce livre-là c'est qui était au chapitre 5 nous sommes en train de les briser en ce moment quand il est prêché là mais ici la chose est ouverte il posera sa main droite ainsi de suite comme cela maintenant cette déclaration forte là que ce livre scellé de cette saut est révélé au temps de cette tonnerre d'Apocalypse 10 maintenant on va poser à Frère Baname la question sur les tonnerres directement nous sommes dans le non non je prends encore les premiers sauts pardonnez-moi je ne suis pas encore arrivé là-bas je reviens dans les premiers sauts par graphes 199 il décrit Apocalypse 10 regardez bien retenez bien ceci maintenant alors que nous continuons mais qu'au jour de la voie du 7ème ange par graphes 200 ce dernier ange ange terrestre cet ange ici il était descendu du ciel dans l'Apocalypse 10 ce n'était pas lui lui il était descendu du ciel mais là il parlait de la voie du 7ème ange ange ça veut dire un messager tout le monde sait cela le messager pour l'église au jour il prend l'écriture au jour de la voie du 7ème ange quand il sondait de la trompette et de suite le ministère tout entier est dévoilé c'est le ministère de cet ange là ce sera tellement simple que les gens vont simplement vont passer complètement à côté vous voyez alors c'est ainsi que dans la semence n'hérite pas avec la balle du 18 février 1965 la semence n'hérite pas avec la balle du 18 février 1965 par graphes 101 remarquez dans l'âge pentecôtiste à travers l'âge luthérien à travers l'âge wesleyen il y a eu la même chose à travers cet âge pentecôtiste notez maintenant mais à l'ouverture de cet sceau Apocalypse 10 la parole entière doit naître être à nouveau manifestée et confirmée par l'esprit de Dieu dans toute sa force comme elle le fit quand elle était sur la terre manifestée de la même manière faisant les mêmes choses qu'elle fit lorsqu'il était sur la terre j'ai sauté un endroit attendez oh non ça continue maintenant je suis dans les exposés de cet âge je tends vers la fin dans les exposés de cet âge l'âge de l'Odyssée page 315 exposés de cet âge chapitre 9 là je parle page 315 dans les points qu'il a traités sur les messagers il y en a paragraphe 323 en cette page là point 1 j'ai doute fort qu'aucun âge ait véritablement reconnu des messagers que Dieu lui avait envoyés à l'exception du premier âge dont Paul était les messagers et même dans cet âge là beaucoup ne l'ont pas reconnu pour ce qu'il était je saute d'autres choses page 316 exposé de cet âge paragraphe 323 point 3 premièrement ce messager sera un prophète il aura la fonction des prophètes il aura le ministère prophétique ce ministère sera solidement fondé sur la parole car lorsqu'il donnera une prophétie ou qu'il aura une vision elles seront toujours axées et elles seront toujours axées sur la parole elles s'accompliront toujours il sera authentifié comme prophète par l'exactitude de ses prophéties la preuve qu'il est prophète c'est tout dans l'apocalypse c'est 17 je passe cet endroit page 316 je vous laisse un peu aussi lire à la maison page 316 point 324 paragraphe 324 point 1 toujours dans ce livre là toujours là je l'ai l'audissé c'est à l'époque du temps de la fin que les sept honneurs de Jésus se font entendre l'apocalypse c'est 10 3 à 4 il cria d'une voix forte il lit tout ça personne ne sait qu'il y avait dans cet honneur ce vont maintenant très bien personne ne sait qu'il y avait dans cet honneur pourtant nous avons besoin de le savoir et il faudra que ce soit un prophète qui en reçoive la révélation parce que Dieu n'a aucun autre moyen d'apporter ces révélations de l'écriture que par un prophète il parle maintenant de cet honneur la parole est toujours venue et viendra toujours par les prophètes exposé de cet âge page 379 je vous lirai parce que les gens disent que le livre de cet exposé c'est le livre qui est écrit ce n'est pas Frère Baname je vous lirai Frère Baname qui prouve que ce livre c'est lui cet âge de l'église page 379 ici d'abord Frère Baname continue page 379 paragraphe 327.1 il parle du messager de Malachie 4 or ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 17 va faire deux choses premièrement selon Malachie 4 il ramènera les cœurs des enfants au père deuxièmement il révélera les mystères de cet honneur d'Apocalypse 10 qui sont les révélations contenues dans les sept sauts ce seront ces vérités mystères divinement révélés qui amèneront littéralement le cœur des enfants au père de la Pentecôte exactement maintenant on lui pose la question parce qu'ici on dit que ce livre ici d'exposer c'est l'Iveille qui a fait ça non c'est Frère Baname lui-même je vous lirai ça maintenant on lui pose la question on pose la question à Frère Baname je suis la question réponse numéro 4 question réponse numéro 4 du 30 août 1964 question réponse numéro 4 du 30 août 64 paragraphe 395 voici la question les sept tonnerres qui correspondent à cet mystère ont-ils déjà été révélés ça c'est une question qu'on pose à Frère Baname les sept tonnerres qui correspondent à cet mystère ont-ils déjà été révélés ont-ils été révélés dans les sept sauts mais sans que jusqu'ici ils nous soient encore connus comme étant les sept tonnerres sa réponse il dit non il reflite d'abord cette conception là sans qu'ils nous soient révélés dans les sept sauts sans qu'ils nous soient révélés que ce sont les sept tonnerres il dit que non ils ont été révélés dans les sept sauts c'est à ça que les tonnerres se rapportaient ils devraient les révéler les sept tonnerres qui ont fait entendre leur voix et personne n'arrivait à comprendre ce que c'était Jean savait ce que c'était mais il a été défendu de l'écrire et il a dit mais le septième ange au jour où il sonnerait de la tempête les sept mystères les sept tonnerres seraient révélés ça c'est les prophètes qui parlent moi je ne discute pas et le septième ange est un messager du septième âge de l'église maintenant comme j'étends vers la fin je voudrais donner des déclarations de Frébanam qui confirment que les livres d'exposé de cet âge c'est bien Frébanam qui a approuvé ça et l'hiver parce que peut-être vous n'avez pas encore entendu ça il y a une tendance dans ces messages où on rejette les livres d'exposé on dit que ça c'est l'hiver qui a écrit ça simplement parce que là c'est écrit que Frébanam a dit il est dit ici qu'il va faire deux choses il va révéler les sept tonnerres et ainsi de suite alors on ne fait pas de ces livres-là ça c'est l'hiver qui a écrit ça mais écoutez Frébanam comment il confirme que ces livres-là il peut montrer quels sont les livres que l'hiver a écrits et le cet âge est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui je suis dans les messages les portes dans la porte mes frères c'est très important vous rencontrerez des choses comme ça il y a des gens je ne veux pas bien pointer mais pour eux les livres de cet âge ça c'est l'hiver qui a fait ça ce n'est pas Frébanam mais suivez Frébanam lui-même comment il commande sur ces livres-là de cet âge je suis dans les portes dans la porte les portes dans la porte c'est comme ça les portes dans la porte prêché le 6 février 65 Targa 26 je crois et 32 je pense en anglais ou vice versa nous sommes donc reconnaissants d'être ici ce Frébanam parlant et bien y a-t-il quelqu'un ici qui connaît le docteur Liveil je pense pas peut-être pas il était un prédicateur baptiste docteur en théologie il a des diplômes il était pour commencer professeur et un excellent érudit et mes bandes sur les 7 âges de l'église je les lui ai envoyées pour corriger la grammaire en effet ma vieille anglaise de Kentucky avec le it and tout cela il a dit là expression argotique cela n'est pas approprié pour les gens qui lisent les livres il allait donc en arranger la grammaire pour moi et alors après qu'il aura terminé il a renvoyé bien des fois pour d'autres mentions quand il travaillait Frébanam Frébanam mettait des mentions parce qu'il disait Frébanam contre il disait ça vous voyez enfin ce livre va aller sous presse après environ 3 ou 4 ans il m'a posé une question Liveil il a dit puis-je écrire un livre juste mes commentaires il a demandé à Frébanam s'il pouvait faire un autre livre avec ses propres commentaires de Liveil j'ai dit eh bien c'est très bien Frébanam je me suis dit alors il a dit je vais vous dire quelque chose il a dit il ne sera pas vendu il sera du livre que Liveil devait écrire il ne sera pas il devait distribuer ça j'ai dit eh bien alors je suis sûr que c'est en ordre paragraphe 27 il avait donc un parrainage de 10 personnes à peu près qui devaient parrainer son livre là qu'il devait écrire il avait donc un parrainage de 10 personnes à peu près pour parrainer cela cela leur a coûté environ 1500 1500 dollars en ce temps là c'est beaucoup je pense d'après ce qu'on m'a fait entendre par 10 000 pour 10 000 exemplaires les livres de Liveil et ainsi nous avons eu cela le tout a été publié il y a quelques jours et nous en avons reçu deux ou trois hier et Billy les a apportés ces livres de Liveil et on les distribue et bien je n'ai jamais lu cela livre de Liveil je ne sais pas ce qu'il a dit ici on dit que Frère Banam on dit que Frère Banam a dit qu'il n'avait pas lu le livre de cet âge parce que c'est Liveil qui a écrit ça non non Liveil lui a écrit un autre livre voyez il y a même deux Frère Banam va éclairer ça c'est deux livres différents voyez il dit et on les distribue et puis et bien je n'ai jamais lu cela je ne sais pas ce qu'il a dit mais je suis c'est par la foi mais je suis sûr si vous voulez en avoir un si vous nous écrivez simplement on vous en enverra un gratuitement et il a comme titre les prophètes du 20ème siècle ça c'est le livre que le Frère Liveil a écrit je suis dans les messages toujours pour qu'on peut un homme qui fuit la face de l'éternel du 17 février 65 du 17 février 65 Frère vous rencontrez c'est très important vous rencontrez les gens qui vont qui vont vous qui vont s'opposer à ces livres comme je vous dis ici paragraphe 24 jusqu'à à 28 écoutez les prophètes qui parlent toujours sur ces livres je pense qu'on a de nouveaux livres qui sont paris je vois Sœur Liveil je ne sais pas si le docteur est ici ou pas est-ce qu'il est ici Sœur Liveil de madame sa femme il doit être dans la réunion oh je ne le vois pas oh oui oui tout au fond il a vu et Frère Liveil a écrit un livre je pensais je crois qu'aujourd'hui on m'a dit deux frères Frère Liveil est-ce que c'est juste il pose la question vous en avez deux là donc deux livres maintenant d'après ce que j'ai compris chaque personne peut en avoir un exemplaire c'est ce que j'ai compris je peux me tromper il y a aussi les sept âges de l'église qui sont terminés maintenant il est tenté de montrer c'est autre chose maintenant que les sept âges de l'église sont terminés parce que je suis c'est bien ça Frère Liveil parce que Liveil c'est qui corrige ça alors ils sont sous presse maintenant et je suis sûr que vous je suis sûr que vous voudrez vous les procurer parce qu'il apporte la réponse à une foule de questions qui vous tenait à coeur ce livre béni là de cet âge et après ça on va essayer d'avoir les sept sots ouverts vous avez vous avez un livre nous avons déjà un livre maintenant pour que chacun puisse les lire sous forme sous une forme qu'ils veulent qu'ils peuvent comprendre qu'ils puissent l'étudier ainsi de suite paragraphe 26 d'abord on l'a pris directement de la bande comme c'est écrit ou dit vous avez on peut apporter une prédication c'est une chose mais rédiger un livre ça n'est une autre chose je descends vite vers la fin là du paragraphe 26 alors j'ai demandé à Frère Liveil de m'aider un peu avec ça et de garder la même idée et d'arranger la grammaire là-dedans donc pour les livres de cet âge je suis certain que ma grammaire à moi ce serait un mystère pour eux sûrement Frère Liveil est vraiment fort là-dedans alors il est comme un intérieur par la phrase paragraphe 27 et puis en faisant ça je pense que notre précieux frère a dû trouver un peu d'inspiration en plus d'une certaine manière et il a dit qu'il allait lui-même écrire quelques livres en s'inspirant de cela vous comprenez ce qu'il dit il devait écrire en s'inspirant quand il a fait des livres de cet âge alors il en a écrit un qui s'appelle les prophètes du 20e siècle et un autre l'église de la Odyssée cette église de la Odyssée n'est pas ce qui est dans les cet âge mais c'est un autre livre que Frère Liveil a écrit l'église de la Odyssée et les prophètes du 20e siècle paragraphe 28 et Billy m'a dit ça hier ce soir que je crois qu'il en est arrivé plusieurs milliers aujourd'hui les livres là que Liveil a écrits quelqu'un les a apportés au Texas je prends vers la fin pour moi je n'ai jamais lu ça si je les lisais je pourrais changer d'avis là-dessus alors je vais essayer de les lire cette semaine pendant que j'en ai l'occasion si je peux ici ce n'est pas les cet âge que Frère Banam a dit comme ça c'est les livres de Liveil j'avais entendu et maintenant je vois du 27-11-65 paragraphe 40 je suis heureux ce soir qu'un autre des frères qui collabore avec nous soit parmi nous en promenant le regard je l'ai connu je l'ai vu il y a quelques minutes Frère Gordon Lindsay c'est un vieux de la vieille il était ainsi de suite il fait un travail formidable il imprime en ce moment il imprime mon livre le 7 âge de l'église nous espérons faire paraître aussi le 7 saut si jamais il est lit cet ouvrage là ainsi de suite voilà un peu la fin de mon exposé ce que je voulais vous montrer je répète encore je ne m'apprends pas à ceux de Kamwechia mais c'est à vous que je conseille que ces mouvements là ce n'est pas les messages parce qu'ils forment leurs propres croyants si plutôt si je vous lisais des détails qu'on m'a donnés ici je ne peux pas les faire ça sera comme l'air de tru c'est pas bon dans des pratiques des choses comme ça comme votre ancien je vous déconseille cette voie là votre formation prenez le message de Frère Paname étudiez ça dans votre chambre dans votre maison l'onction qui est dans ces messages sera sur vous ne cherchez pas la puissance ailleurs il y a l'onction dans ces messages étudiez ça dans votre maison moi je vous dis que j'ai reçu un baptême Saint-Esprit quand j'étais encore à Kinshasa dans la chambre quand je lisais ce message une puissance est descendue sur moi vous ne m'avez pas imposé les mains je n'avais voyez quand vous êtes vraiment tout coeur ouvert à ce message l'onction sera sur vous ne cherchez pas l'onction ailleurs Dieu est le Dieu de sa parole je vous dis même ceci pour terminer Dieu avait dit à Moïse voici j'envoie mon ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je préparais tiens-toi garde en sa présence et écoute sa voix ne lui résiste point car il ne parlera pas vos péchés mais si vous écoutez sa voix j'ai résiste c'est comme ça que c'est écrit ça fait tout ce que je vous dirai moi l'étranger serai l'ennemi de vos ennemis la souffrance de vos adversaires cet ange là conduisait des enfants d'Israël quand Moïse est mort cet ange n'a pas abandonné les enfants d'Israël Moïse était un instrument c'est pour que je vous lise une déclaration frère Bana m'a dit ceci pardonnez-moi parce que je voulais terminer pour vous montrer quelque chose ça c'est frère Bana qui l'a dit que vous avez Merci. C'est dans l'Ange de l'Alliance, le 1er mars 54. J'ai déjà fini mon exposé, mais je suis en train de vouloir insister sur un point ici. Paragraphe 5 en 9, l'Ange de l'Alliance du 1er mars 54, il parle de la colonne de feu. Paragraphe 5 en 9, cela a été vu à la rivière là-bas alors que j'étais juste un garçon baptisant mon premier groupe. Ensuite, il descend, 500 ou 500 personnes étaient bonnes. Cela a été à plusieurs endroits, par exemple, de la colonne de feu. Vous voyez, c'est là dans l'autre livre, là où on l'a photographié. Nous avons ça. Cela a été descendu au-dessus de la tête. Nous avons cette photo-là. Or, ce n'est pas à cause de moi, mais c'est parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. La même colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël suit l'église du Saint-Esprit ce soir. Moïse était juste un des prophètes parmi les enfants d'Israël. Ils n'étaient pas les enfants d'Israël. Ils étaient juste un d'eux. La colonne de feu ne suivait jamais Moïse seul. Même s'il a dit, j'enverrai mon ange devant toi, c'est pour toute Israël. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais tirer ici, quoi? Parce que ceci pourrait faire encore toute une leçon, mais je dis ceci. Cet ange-là, dans l'Exode 23, 20, où Dieu a dit qu'il va conduire les enfants d'Israël, quand Moïse est mort, Dieu n'a pas abandonné les enfants d'Israël. Parce que si vous lisez dans Jésus chapitre, je crois, 5, vers le bas, Jésus a rencontré la même personne. Jésus a demandé, est-ce que tu dénotes nos ennemis? Il a dit que je suis le commandant de l'armée d'Israël. Jésus l'a rencontré. Il a dit qu'au-dessus, il y a ainsi de suite comme ça. Jédéon l'a rencontré. Les parents de Samson l'ont rencontré. Frère Banam a rencontré la même personne dont il parle ici. Mais maintenant, si Frère Banam a dit ici que la même colonne de feu qui suivait les enfants, il disait, conduit l'église spirituelle. Mais maintenant, voyons dans la vie de Frère Banam comment cet ange-là le conduisait. Il n'est pas mort avec Frère Banam. Mais maintenant, des conduites qui sont en train de sortir. Parce que Frère Banam n'a pas vécu deux ans, plusieurs années. Nous avons vu comment l'ange-là conduit, agit au travers de lui. Mais comment si cet ange-là qui conduit, l'église nous conduit, mais en nous, ils nous font des conduites qui sont en dehors de la parole de Dieu. C'est là que nous devons nous demander que ce n'est pas cet ange-là qui est dans cette histoire-là. Nous ne devons pas accepter n'importe quoi. Nous devons rester dans la ligne. Parce que nous avons vu comment il a conduit les enfants d'Israël, comment il a conduit, même Frère Banam, il a agi au travers de lui. On n'a pas eu ce conduite que nous avons, comme nous a énumérés ici, qui se voit aujourd'hui. C'est là que je voulais montrer que, mon exhortation est que, la formation n'est pas chez nos frères-là. La formation, c'est déjà dans ces messages-ci. Ce message, si vous l'étudiez profondément dans votre chambre ou dans votre bureau de l'église, abandonnez-vous à cela. Ne cherchez pas la puissance ailleurs. Tout se trouve dans cette parole. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, les histoires d'Ekamouïcha, ne donnez à personne. Ne critiquez pas les gens. Ça va. OK. Moi, on m'envoyait ça. Bon, s'il y a des questions, OK, donnez-le le micro. Que mes amis d'Ekamouïcha comprennent que, voilà ma pensée, même quand je parlais, ce n'est pas pour les attaquer, mais j'ai veillé l'attention de s'éviter de ne pas courir vers vous parce que vous n'êtes pas la base du message pour former les gens. Non. Le message ne vient pas d'Ekamouïcha. C'est l'ange poussin qui est descendu avec ça. Donc, c'est ça notre message. Vous aussi, suivez ce message. Si dans votre école théologique, j'appelle cette école théologique-là, vous formez des gens avec ce message, tout ça, là, c'est bien. Mais si pour vous, c'est simplement quelqu'un qui doit être érodé dans vos systèmes de dons, et puis je ne sais pas qu'est-ce que vous enseignez là-bas, et puis après, la professeure, il peut aller prêcher que tout doit passer par chez vous. Non, vous êtes grandement d'erreur. Vous vous trompez. Ce n'est pas comme ça. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur, pour la parole. C'est très bien. C'est clair. Comment ? Je pense que tout ce que vous avez montré, j'avais reçu un ministre dans mon église. Il m'a parlé de ces histoires. Il m'a dit, pasteur, on prête ces remas à 24 heures. Là-bas ? Oui, oui. À 24 heures. À 24 heures. Et on dit, même si mon pasteur a fait ça, je ne le quitterai pas. Même si mon pasteur a fait ça, je ne le quitterai pas. Mais ma préoccupation est celle-ci. Je pense que parmi nous ici, il y a de ces gens-là qui sont déjà partis là. Non, on ne cherche pas. Ne cherchez pas à les accuser. Chacun a suivi. Chacun est libre. Il ne faut pas dire que parmi nous, ne les accusez pas. Non, non. Je ne les accuse pas. OK. Ça va. Mais les dévoilez même pas. Non, je ne les dévoile même pas. OK. Mon problème est celui-ci. Ils sont avec nous. Nous coopérons avec eux. Sans être vraiment, sans inquiétude. Vraiment. Est-ce qu'on va toujours partir dans ce sens-là avec eux ? Ou bien qu'est-ce qu'on va faire ? Ce sont des frères. Il a fait son choix. Pour ceux qui croient que les tournées ne sont pas réveillées, nous fraternisons. Si, par exemple, ils m'ont suivi, c'est parti dans la voie des gens qui nous suivent. Mais quand même, malgré ça, comme ils apprêtent ces remords-là, ils ne peuvent pas les quitter. Je ne vois pas. C'est normal. Les référents, comprenez-moi. Si j'ai une bonne voie, si je comprends bien la chose, ce sont des idolâtres. Si je comprends bien. Non, non. À moins que je comprenne le mal. À moins que je comprenne le mal. N'allez pas jusque là. Non. N'allez pas jusque là. Laissez à chacun le choix à faire. À moins que je comprenne le mal, pasteur. Vous comprenez mal. Hein? C'est vrai. Vous comprenez. Bon, ça va. Idolâtres, quoi? Ils adorent quoi? Comment? Ils adorent qui? Bon, ils adorent les resprits qui viennent là-bas. Parce qu'il y a même des enfants de mon église qui sont partis à la formation là. Pour moi, j'ai jugé, bon, j'ai dit, vous ne piétinirez pas ici. Et le Seigneur m'avait déjà averti. Et ils sont partis. Bon, en tant que pasteur foule, vous avez le droit de décider comme ça. Merci. Mais peut-être moi, je verrai autrement. Merci. Prenez le micro. Mais ça donne, non? Apparemment, vous n'avez pas compris. Ça préoccupe. À mon avis, vous n'avez pas compris son inquiétude. Ou alors, vous usez des sagesses dans vos réponses. Mais il faut la sagesse. Vous m'excuserez. Oui, excusez-moi aussi d'être franc. Excusez-moi aussi d'être franc. La franchise aussi fait partie de la parole. Et la sagesse aussi. Si on suit vos déclarations et si on peut être franc. J'ai suivi attentivement cet exposé. Mais nos amis, soi-disant frères, ne sont pas dans les messages. Alors, mon collègue, nos amis de Tonnerre, Non-Révéler, sont des frères qui croient en Jésus-Christ. Mais que nous pensons, nous, avoir mal compris. Elles aussi pensent que nous avons mal compris. Ça, c'est vice-versa. Donc, nous, nous pensons qu'ils sont en erreur. Elles aussi pensent que nous sommes en erreur. Ça, c'est autre chose. Mais ici, on voit une direction qui apparente les messages, mais qui n'est pas les messages. C'est ça, son problème. Ok, là, je comprends. Mais en tout cas, je laisse à chacun de... Ok. Ok, ça va. Non, ça, ce qu'il donne, c'est ça. Merci, pasteur, pour la parole. C'est le frère Constantin Moukadi. Oui. De Sabino Cagnon. Je voudrais éclairer, peut-être lui, à parler d'une manière couverte. Quand vous nous avez lu la doctrine de nos frères-là, vous dites qu'ils prêtent serment la nuit. Ils ont des conduites qui s'écartent du message. Et ils girent même fidélité à ces choses-là, qui ne sont pas du message. Voilà, qui ne cadrent pas avec le message. Maintenant, la préoccupation que nous avons ici. Comment on peut évoluer avec un groupe de gens qui ne sont pas, donc, dans la même logique avec nous. Parce que les deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas accordés. Voilà, parce que moi, j'aimerais seulement éclairer le problème. J'ai toujours dit que la ligne de Kamusha n'est pas le message. Il m'a déjà entendu parler. C'est comme ça. Ce n'est pas le message. C'est pourquoi je trouve aujourd'hui que j'ai montré le message où ça vient. Et ce qu'ils croient, ce n'est pas le message. Voilà, c'est là que nous voulons vraiment mettre les poils sur les yeux. Si la doctrine n'est pas du message. Alors, comment on va évoluer ensemble avec une doctrine qui n'est pas du message? Bon, c'est que moi, je ne veux pas, ne faites pas que nous, ici, nous prenions une décision. Non. Donc, que ce soit chacun personnellement. D'accord, merci beaucoup. Chacun décide comment il va prendre. C'est ça mon souci. Ok. Chacun, celui qui a compris, voit comment il va prendre des choses. Je prends ici. Ok, je commence par lui. Mais tout ce micro, pour ne pas fermer, vous, du Président, prenez ça. Merci pour la parole. Présentez-vous. Notre ancien. C'est Joseph Pouma, pasteur de l'Alliance Tabenathla dans le quartier Dubaï. Moi, j'avais simplement peut-être deux points. Puisque je me suis déjà rencontré avec quelques gens, qui sont dans ces groupes-là. Premièrement, quand on parlait avec ces gens, qui sont nos collègues, je peux les appeler aussi nos collègues, ils disent que nous avons notre quartier général, c'est là-bas à Kamouich. Je leur avais posé une question. Qu'est-ce que c'est même le quartier général? Parce que selon Frère Branham, ce que nous appelons quartier général, c'est là où j'écris les messages. C'est ça mon quartier général? Là où j'ai commencé, j'ai expérimenté le baptême du Saint-Esprit, là où mon ministère a commencé à être. Frère Branham, je leur ai posé la question. Est-ce que toi, tu as écrit le message à Kamouich? Non. Ton premier pasteur qui vous a amené à croire le message, et à expérimenter le baptême du Saint-Esprit, c'est à Kamouich? Non. Mais comment ça devient votre quartier général? Expliquez-moi. Par rapport au message de Frère Branham. L'homme me dit, oh, c'est là où j'ai eu la formation. Est-ce qu'un prédicateur peut être formé? Il n'y a pas de sécurité qui soutient cela. Mais la deuxième chose que j'ai remarqué parmi nos collègues, il peut recevoir des malades. Il peut prier pour eux, quand bien leurs prières sont payables, il leur donne aussi même des produits. Ils ont l'habitude de garder ces malades là, dans leurs églises. Et pourtant, Frère Branham, il n'accepte pas d'être un médecin, comme des docteurs, des infirmières, tout ça. Il est dit ici, dans la prédication, ici. Je ne peux pas être désobéissant à la vision céleste. Paragraphe 8. Je ne peux pas être désobéissant à la vision céleste. Paragraphe 8. Si vous avez déjà trouvé, peut-être que vous pouvez me désobéir. Oui. Paragraphe 8. Kabine, il y a eu de coupure. Paragraphe 8. Donnez-moi, donnez-moi. Paragraphe 8. Frère Branham est en train de parler. Paragraphe 8. Ok. Frère Branham dit, maintenant, dans ces réunions, je ne souhaite pas que quelqu'un manque, soit mal informé. Je ne prends pas, je n'essaie pas de prendre la place d'un docteur en médecine. Ceci n'est pas la clinique Mayo. Ce que Frère Branham, ici, il ne voulait pas héberger les malades dans son église pour être soigné comme dans des hôpitaux. C'est que lui, son problème était que quand les malades venaient, on priait, il était guéri, il a rentré. Mais aujourd'hui, nous avons des systèmes que nous ne savions pas depuis que nous sommes venus au message. On est là à l'église pleine de malades. Des gens d'un TETA, des gens qui ont des parties du corps déformées. Ils sont internés dans des églises comme ça. Bon. Et puis, si vous remarquez bien, quand on prie pour les malades, on lui demande de l'argent. J'ai vu même un pasteur qui était ensemble avec nous dans des années passées. J'ai passé là pour aller parce qu'il y a le bureau de l'un de mes croyants dans la parcelle où ils ont fait l'église. Le pasteur est en train de dire aux gens qui sont venus consiliter la maison des dons, est-ce que vous avez déjà votre argent pour payer pour entrer dans la maison des dons? J'ai dit Oh! Pour entrer dans la maison des dons, il fallait de l'argent. Alors, ce sont des nouveautés, des choses qui sont entrées dans le message. Nous devons être réveillés par rapport à ce réveillés que notre pasteur est en train de nous dire. C'est que nous nous disons qu'ils sont nos frères, nos collègues et pourtant, ce qu'ils ont, ce n'est pas le message, ils se cachent derrière le message des frères Branan. C'est pourquoi quand j'ai parlé avec beaucoup de gens, je trouve que c'est le mensonge. Ils se cachent derrière le message, ils marchent avec le message pour attirer simplement les gens que nous sommes du message des frères Branan. Ils ne sont pas nos frères. je vous dis la vérité et que Dieu vous bénisse. Je viendrai à vous. Ça va, ça va. J'ai vu la main, on va vous donner la parole. On viendra. J'ai mis au noir. Merci papa pour la parole. Moi, c'est le frère Jean Biaya. J'avais une question. Mission prophétique tabernacle. Alors, ma préoccupation était sur nous qui, parfois, dans nos églises, il y a la manifestation du Saint-Esprit. La prophétie peut sortir parfois. Quelque chose, une révélation. Aujourd'hui, ce n'est pas une question. c'est comme une indignation. Une indignation, quoi? Nous sommes déjà considérés comme si nous venions aussi de là. Comme si nous venions des Kamwech. Donc, jusqu'à 20h, quelqu'un m'a attaqué en me disant, on m'a dit que toi, tu es des Kamwech, tu es parti à Kamwech. Bon, je me demande où est-ce qu'on nous plaçait. c'est partout. C'est comme ça on est en train de s'appeler. De deux, aussi une observation de là. De ce côté-là, on ne croit pas aux révélations de cette tonnerre. Or, la révélation de cette tonnerre, c'est ça même notre message. Ce qui veut dire que ce n'est pas du message de ce qu'ils font de l'autre côté. Alors, ce n'était pas une question, c'était juste pour montrer cela afin que vous puissiez quand même éclairer le public pour nous qui parfois nous avons ces manifestations-là de l'esprit. Non, je dois dire à tout vous, vous trouvez ce que le pasteur vient de dire ici. Si quelqu'un pensait qu'il était de Kamwech, il vous dit qu'il moi aussi j'avais appris ça. Il n'est pas de Kamwech. Il n'est pas de Kamwech. Merci. Bon, moi, c'est Fricka Bamba, mon ami. Les traducteurs, je suis traducteur du message. Indépendant. Je pense. Colombe blanche tabernacle avec Chassa. Colombe blanche tabernacle. OK, allez-y. Selon ce que je viens de comprendre ici, j'ai retenu seulement deux choses. mais les autres points qui sont soulevés, bon, c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui sont soulevées et qui peuvent me mettre soulevées. Bon, c'est l'on sait que le pasteur vient de montrer ici, j'ai retenu le problème de la formation surtout. Je n'ai jamais été à Kamwech. c'est vrai que j'ai déjà entendu parler de la formation. Bon, mais le problème n'est pas vraiment de la formation. Le problème, selon ce que moi j'ai suivi, c'est-à-dire, j'ai fait des recherches pendant toutes les années où j'étais dans le message. Le problème, c'est le problème des dons. Il y a des pasteurs, des ministres qui s'accrochent aux dons jusqu'à l'extrême et il y en a qui rejettent les dons et vont jusqu'à l'extrême. Alors que Frébenam, dans le message, il est dit que les neuf dons devraient être dans chaque église locale. Ça, c'est Frébenam qui a dit ça. Mais maintenant, quand nous trouvons des gens, des pasteurs qui rejettent les dons ou bien dans son église, il n'y a aucun don qui est en opération. Il croit la guérison divine parce qu'eux aussi tombent malades. Il n'y a que ça. Mais la prophétie, le discernement et autre chose, ils n'en veulent pas. Maintenant, les croyants ont besoin de connaître et de trouver la solution aux problèmes qu'ils sont. C'est alors qu'ils recourent aux églises où il y a des dons. Mais maintenant, dans ces églises-là, les dons opèrent en désordre. Il n'y a que ça. C'est ça le problème. Donc alors, ce que nous nous cherchons, c'est qu'on nous expose, on donne un exposé sur les dons et l'opération correcte des dons. Moi, j'ai découvert simplement qu'il y a du désordre dans cela. Et c'est ça le problème qu'il y a. Le frère Bernard m'a dit si les enfants ne peuvent pas trouver à manger à la maison, ils peuvent aller manger même dans une poubelle. Et c'est ça qu'on mange n'importe où parce que peut-être on n'a pas été instruit en ce qui concerne les dons. C'est ça exactement selon ce que je comprends. Merci beaucoup. Je vous ai compris mais c'est hors sujet. Notre sujet n'est pas vraiment d'abord des constats-là. Là, c'est quand on prêchera là-dessus. Nous continuons avec notre sujet. Nous avons un point que nous traitons ici. OK. Je viendrai à vous qu'on termine avec... Merci beaucoup, mon pasteur, pour la parole. la question que je voulais poser, la question que je voulais poser, la question que je voulais poser, la lumière du soir tabernacle de Olomami à Kanyawa. Oui, oui. Le problème que je voulais dire pour le problème de Kamwecha, c'est presque... Ce que le vieux ben qui vient de dire, c'est le contraire. Parce que nos frères... moi, j'ai des pareilles gens là chez nous. Nous nous tiraillons chaque fois. Et se font rebaptiser alors qu'ils sont baptisés dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils nous font connecter à Kamwecha. Moi, je peux le dire, ils sont initiés à leur mouvement de Kamwecha et ils se font rebaptiser je ne sais pas sous quel nom. Pour entrer dans ce mouvement-là, vous vous faites rebaptiser et prêtez serment. Je suis sûr. Récemment, un pasteur qui, je ne vois pas ici, un collègue m'a invité ici dans une église. Moi, déjà du haut de la chaire, un dimanche, dix heures. Après la louange, j'étais déjà du haut de la chaire. Alors que j'ai commencé à saluer l'église et autres, je le vis entrer là au fond avec les quatre êtres vivants devant et une soeur d'environ 17 à 18 ans transportant la Bible. le pasteur est entré pieds nus vers la chaire. Je ne sais pas s'il voulait m'optimiser. Il a pris la Bible. S'approchant de la chaire, il m'a fait comme ça. Pendant ces cinq ou sept minutes, je ne savais quoi lui dire. C'était lui le pasteur de cette église-là et il a contourné la chaire cette fois. Il a frappé donc au pied de la chaire là, sept fois encore pour me dire que je te libère l'esprit de la prédication. J'ai dit non, moi je m'étais consacré pour cette réunion. Quand vous m'avez appelé depuis la semaine passée, je me suis consacré, je suis venu pour prêcher. Je ne suis pas dans ces histoires. Maintenant, à la fin de la prédication, je lui ai dit pasteur, Dieu vous avait montré quoi? Il m'a dit c'était une vision pour que je te libère. Il y avait déjà un combat, on voulait te renverser du haut de la chaire. J'ai compris ça, c'est en dehors. C'est là que je voulais dire à notre ancien non, pasteur, le mouvement de Gamma, ce n'est pas du message. C'est hors message. Ils ont leurs histoires et leurs conduites qui ne cadrent pas avec le message. C'est tout ce que je pouvais éclairer. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je crois que vous êtes en train de comprendre vous-même. On est tenté de dévoiler certaines choses dans ce combat. Non, ça, ça. Les noirs ici. Mon nom c'est Timothée Luchukou. Merci beaucoup, révérend, pour m'avoir accordé la parole. Merci. Mastroji Kana Tabernacle. Bon, moi, quand je suivais l'ancien parler, moi, je crois au don, je crois la parole à l'ouverture de toute la parole que le passé vient de prêcher. Nous savons que quand nous venons ici, c'est pour soutirer des choses meilleures que nous recevons auprès de notre ancien. Et vous voyez que quand il parlait, il équilibrait beaucoup de choses. Moi, je n'ai jamais été à Camoche. je me répète, je n'ai jamais à Camoche, mais le passé de Tibola, j'ai déjà parlé avec lui au téléphone et je l'ai déjà vu. Pas en face, on s'est croisé en route un jour, il venait ici. Il a déjà été sur le maïs. Mette fois, il vous cherchait même une autre fois pour vous rencontrer. Ah bon ? Je sais que, vous savez, frère, il vous cherchait. j'avais appris qu'il vous cherchait pour vous rencontrer, mais moi, je ne l'ai jamais rencontré. Si ça passe en direct, en tout cas, je ne l'ai jamais rencontré en face comme ça. Le pasteur a épinglé beaucoup de choses qui sont tellement capitales. Il y a un problème que le prédicateur vient d'épingler qui nous a étonnés. Je ne sais pas si c'est ce qui se passe là-bas parce que moi, je n'ai jamais été là-bas. Il y a un problème, mon pasteur, des hôpitaux qu'ils ont placés, que certains placent dans leurs églises. Comme autant des malades dans l'église. J'avais parlé avec un autre ami, je lui avais dit, non, frère, madame, je n'ai jamais fait ça. Maintenant, pourquoi j'ai pris la parole ? On n'a pas peur de quelque chose comme si on craint nos frères-là. En réalité, l'ancien a démontré ce qui dit notre message. Maintenant, c'est à nous seulement nous accrocher ce qu'on nous a prêché. Vous voyez que le pasteur est en train d'éviter pour qu'on n'aille pas avec une chose, non, ce ne sont pas seulement nos frères, on ne doit pas collaborer avec eux. Il a dit que chacun de nous prend seulement ce sens des responsabilités. Maintenant, sur ce point-là, pasteur, comme le frère Kaban vient de le dire, c'est le problème des dons. Je me répète, c'est le problème des dons. Et un grand problème que le pasteur a épinglé, c'est de trouver quelqu'un immature dans la parole qui vient de croire aujourd'hui, demain, il prend la Bible et le brochure et commence à prêcher. Parce que quand quelqu'un n'a pas la parole, qu'est-ce qu'il va prêcher? Il va commencer à répéter ce qu'on lui a enseigné là-bas. C'est ça le fin fond du problème. Et un autre point que je dois épingler, c'est qu'il nous étonne de voir un prédicateur avec son pasteur. Quand il part là-bas, il change le pasteur, je ne sais pas, on le rebaptise et qu'on sort. Alors, c'est ça le point saillant que nous avons bien suivi ici. Parce que comme le frère vient de le dire là, vous trouverez qu'un pasteur, il vient de croire le message il y a maintenant presque une semaine. Il prend les notes, il prend les notes, il prend un cahier là directement, il commence à prêcher. Vous voyez que tout ce qu'il va faire, c'est ce qu'il a vu dans l'église et il va commencer à faire quoi ? À manifester ce qu'il a vu et des fois, il n'a pas la parole. Pour moi, en présence de l'ancien et devant vous, ce que moi j'allais vous demander en est que, vous voyez moi ici, j'interprétais que quand quelqu'un dit les sept noms s'est révélé, je disais que non, c'est lui qui dit ça, moi je ne crois, nous ne croyons pas ça. Mais à un moment donné, quand le passé est venu à Kananga, excusez-moi pour vous dire ça, nous étions encore des jeunes, il nous a prêché sur ces tonnerres. Moi j'ai pris les tonnerres en 2000, j'avais 19 ans. Mais beaucoup de mes amis avec qui ont collaboré, ils ne croyaient pas les tonnerres. Alors des fois, la révélation vient petit à petit. Moi j'ai déjà prêché dans une église de dons de nos frères de Camoche, une grande église de Kananga. Je prêchais, j'étais à la chair en train de prêcher, j'ai commencé à parler pour moi d'Esther, j'avais dit que non, Esther avait gardé le secret, il y avait d'autres choses que Esther avait dévoilé toutes ses identités, mais elle avait dévoilé tout ce qu'elle était devant le roi surus, mais elle avait caché un secret, c'était son identité, ses origines. Alors aujourd'hui, l'épouse a un secret. Ce secret-là est dans ce message, c'est pour ça qu'il y a eu les séances dans le 7e saut. J'ai vu le pasteur s'élever, mais fait comme ça. C'était devant l'église. Il a fait comment? Il a fait comme ça. J'ai commencé à tutuber maintenant, qu'est-ce que je pouvais faire? Je vous dis au nom du Seigneur. Parce que j'ai commencé à souffrir à la chair d'autrui, en tout cas, j'ai vu que qu'est-ce que j'ai dit? Alors je suis revenu en moi, j'ai apprécié, j'ai apprécié, tellement j'ai coupé l'application, je suis parti, le matin j'ai pris l'avion, je suis venu ici. Et pendant qu'il a fait ça, tout l'auditoire avait observé. J'avais commencé à se voir des appels, venez ici, venez ici, j'ai dit non, moi je ne m'ai pas dit de faire l'église ici. Alors mes chers frères et sœurs, deux fois, ce que l'ancien fait ici, ça pédait tous ces mondes, mes frères. Parce que moi, j'avais demandé à m'en lancer une autre fois sur ce point-ci. Ça pédait tous ces mondes. Le passé André et le passé notamment de Mbujmaï est croyé, il est l'ancien que nous avons qui nous aide avec les écritures et dans des choses pareilles. Allons d'abord dans l'ordre du dé que cette prédication peut ramener beaucoup. Et ce débat qui se passe ici, parce qu'il y a des conduites mon pasteur, des fois, on se calme parce que vous-même, vous n'avez pas épinglé toute chose. Il y a des choses qui se passent, pasteur, même moi je me demandais une autre fois, vous voyez, il y a un prédicateur ici, un pasteur, excusez-moi, il est croyant, il m'a choisi comme son pasteur, un prédicateur lui a dit tu ne peux pas travailler sans aller là-bas, sans aller à Camoche, sans aller à Camoche, j'ai dit au pasteur, il est là, pasteur Isaac, je lui ai dit tu n'iras jamais à Camoche, il ne faut pas faire ça, Dieu du ciel est ici. alors d'abord la conception là, en tout cas, moi je m'abstiens beaucoup parce que je risque d'être beaucoup attaqué parce que je suis une petite, comment vous riez comme ça, alors mais je m'abstiens, ce que vous venez de faire, d'après moi, ça doit aider beaucoup de gens, ce n'est pas, qu'est-ce que je vais enlever moi là-bas, dire que ce ne sont pas nos frères, non, ça on ne peut pas le dire, parce que quand je ne croyais pas le tonnerre, on voyait aussi, vous qui croyez le tonnerre comme si vous étiez des païens, oui, moi je l'ai interprété un prédicateur, c'est moi, quand on vous disait non à Canaan, il y avait quelqu'un qui, c'était moi qui interprétait, quelqu'un disait non le tonnerre c'est révélé, moi je dis non, c'est lui qui dit dans les langues de chez nous, dans les langues de chez nous, oui frère, on doit être sincère dans ce que nous faisons, alors quand, maintenant, quand le passé pêche comme cela, je connais, le passé Tubola, son esprit, il est disposé à voir cet ancien, parce que ce qu'il vient de dévoiler ici, excusez-moi le terme, bien seulement j'ai perdu son numéro, il y a des choses, parce que quand quelqu'un peut être dans l'erreur, il y a le moyen de le ramener, parce que le passé, il a été une fois dans la civile de Mboujumaï, j'avais appris qu'il cherchait l'ancien à les rencontrer, il était venu même ici, oui pasteur, vous avez, vous êtes tellement considéré dans ce monde du message, ce n'est pas considéré seulement, vous avez la parole qui nous aide, moi chaque fois je venais ici dans ce réunion, depuis longtemps, depuis longtemps, depuis longtemps, je savais ce que je cherchais, et j'ai trouvé ce que je cherchais, ce n'est pas qu'on connait tout, il y a, on se partage, mais dire qu'ils sont des païens, dire qu'ils devons nous séparer, dire ceci, vous ne pouvez seulement prier pour eux, Dieu peut aussi les sauver un jour, que Dieu bénisse. Merci, vous vous êtes donné à avoir la parole, vous savez ça. Je m'excuse, mes frères, mettez-vous debout, c'est bon. Ici je parle comme intervenant, comme tout le monde, pas comme quelqu'un qui est à la table, un peu de regret, j'ai l'impression, je ne dis pas que c'est cela, que le pasteur est mal compris. Ça c'est moi et j'ai mes raisons. Le pasteur ici, c'est mon point de vie que je pourrais défendre s'il y avait beaucoup de temps, mais il n'y en a pas. Les deux intervenants, le frère et l'autre, ont fait ce qu'on appelle digression, ils sont sortis du sujet. nous ne parlons pas de temps. À mon avis, le pasteur n'a pas parlé de temps aujourd'hui. Ça c'est mon point de vue. Le pasteur n'a pas parlé, nous savons qu'il y a des dons et des dons qui opèrent mal. Ça c'est autre chose, ça peut opérer mal par ignorance, par inexperience, et Frère Benham me donne beaucoup de raisons. Ça c'est autre chose. Frère Benham me dit quand les dons sont au début, il y a l'idée que ça va faire mal. Quand le conducteur n'a pas d'expérience, il y a l'idée que ça va faire mal. Mais il semble que le fond du sujet, quand le pasteur a commencé, quand nous voyons d'abord qu'on prête le serment à un homme sur la terre, vous appelez ça une église, j'ai un message. Et pourquoi nous avons quitté l'église catholique? Parce que quand les abbés sont ordonnés, ils prêtent le serment à un homme, et pour toujours. C'est pourquoi les abbés, vous ne le verrez jamais et on leur enlève la prêtrise, si vous ne le savez pas. Mais l'égresse qu'un abbé a fait. Aucun, aucun, même le pape ne peut pas lui enlever la prêtrise. C'est scellé pour toujours. Quand nous avons maintenant un prédicateur qui prête le serment à un homme, vous me demanderez, moi, de prêter le serment devant les pasteurs vivitiles. Alors qu'on aille comme ça. ça ne doit pas seulement se faire avec un tchoubola. Faisons-le aussi avec un autre ancien qui lui commence un système et je vais prêter le serment. Parce qu'il lui dit, dans l'erreur, vous prenez une forme d'autrui, vous faites ça, je vous serai fidèle. Qu'on se confie d'abord comme ça. On ne peut pas déplacer les sujets parce que nous devons être attentifs quand quelqu'un parle. Frère Manon me dit, il y a parlé à la lettre et voir l'esprit. Quand le pasteur a parlé, il y a un esprit, vous voyez là où il va, lui-même a dit, quel est mon problème? Je voudrais vous montrer où vous orienter. Je ne vois pas, le pasteur n'a pas touché l'opération des dons. Ça, je m'inscris en fond. Quand vous dites, bon, je le conduite même, marcher pieds-nuit. Où est la différence entre l'islam et le malimbisme et le babab? Où est la différence? C'est écrit où? Et chez Frère Manon, où est la conduite éternelle qui ne termine pas? Je sais que Frère Manon a eu des conduites, mais les conduites sont occasionnelles et ne se répètent pas. Nous sommes des lecteurs de Frère Manon, mais où est la conduite éternelle qu'on répète chaque jour et qui devient comme un principe. Je présente mes regrets. C'est ma nature à ce qu'ils sont intervenus. Ils ont déplacé l'exposé. Merci. Ça va. OK. Vous nous a ramenés dans la ligne. Vous avez déjà parlé? Ah bon, ça va. Ça va. Ça va. Prenez le micro. C'est-à-dire que le repas c'est déjà prêt? Le repas. C'est prêt? Révérend, merci encore pour la parole. OK. Je vais aborder dans le même sens parce que quand nos frères ont parlé des dons, c'est comme si nous nous refaisions les dons. non, ce point-là les sont d'abord qu'on doit sortir encore de la ligne. Alors, comment? Alors, c'est là que je voulais dire ceci. Parce que nous, nous avons quitté les Malimba. on a eu des conduites et des conduites là-bas. Mais ce qui nous a tirés, c'est la parole. Alors, écoutez d'abord ce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 1er. La Bible dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Sur base de cette écriture, nous, nous comprenons que nous sommes bien enseignés. Le message est venu avec la puissance et avec la parole. Nous croyons ça. Je pense que beaucoup de ministres qui sont ici, ils ont expérimenté la puissance du Saint-Esprit et il y a des miracles qui se font dans nos églises. Et Dieu guérit. Dieu fait beaucoup de choses, mais pas à travers ces dons-là. Ça, c'est une autre histoire, pasteur. C'est une autre histoire. Si vous vous retenez quand même de parler, permettez-moi, ça m'engage. Moi, je trouve que ça, c'est de la magie. C'est ce que moi je vois. Parce que de l'autre côté, ce ne sont pas toujours ses frères ici. Il y a encore une église qui s'appelle une église mais on l'appelle Binyang. Binyang. Ça vient de là. Ce sont les mêmes systèmes pasteurs. Mais le nom même. Oui, Binyang. c'est-à-dire celui, je ne sais pas le fondateur, c'est Binyang. C'est abîmé, non? Son nom c'est Binyang. Ah, c'est le nom de la personne. Oui, oui, c'est le nom de la personne. Alors, quand j'ai fouillé, j'ai trouvé que Binyang et Tibola et d'autres ont des liens. Quand moi, j'ai fouillé, à moins qu'on me trompe. Alors, c'est là que moi, je ne peux pas commencer à parler parce qu'ils ont des dons. Non, ça, ce ne sont pas des vrais dons. Ce ne sont pas des vrais dons. C'est pourquoi, comme vous nous avez donné les conseils, nous allons prendre des dispositions. Moi, j'ai, peut-être, mon église devrait être dispersée par ces gens-là. Parce que quand ils sont partis de l'autre côté, ils ont eu la formation parce qu'ils m'ont menti. Parce que nous allons à Kishasa et ainsi de suite. Maintenant, arrivé à Kamwecha, il m'appelle. Parce que nous sommes à Kamwecha. Où c'est à Kamwecha? Bon, j'avais prié pour vous que Dieu vous accompagne. J'ai retiré d'abord mes paroles. Oui, j'ai retiré mes paroles et ils sont partis en train de faire les formations. après leur formation. Moi, j'étais à Benampunga. Dieu me montre qu'ils sont déjà venus et ils voulaient faire l'église ici. Nous commençons à prier à Benampunga. J'ai dit aux gens, en tout cas, réveillez-vous, Dieu vient de me montrer quelque chose. Comme ça, prions. J'ai déjà vu ça. Après 2 août. est-ce que la cabine l'a fait projeter ça? Après 2 ou 3 jours, l'enfant m'appelle. Pasteur, nous avons terminé la formation, nous venons là-bas. Ils reçoivent des diplômes après la formation. Je ne sais pas parce que je ne m'intéresse pas. J'ai dit, vous venez où? Nous venons chez vous. J'ai dit, si moi, j'ai trouvé un enfant ici, on doit l'arrêter. D'ailleurs, ce que vous êtes en train de faire, ce sont des faits. J'ai parlé ça au téléphone et ils étaient nombrés. Ah, ce que vous faites là, ce n'est pas du message. Ils ont crié. Jusque-là, Dieu a fait quelque chose et ils étaient déboussolés. L'autre est parti de l'autre côté, l'autre est parti et ainsi de suite. Alors, dire que nous, ce sont les pommes des dons, ce n'est pas sa pasteur. parce que nous croyons en le don. Que Dieu vous bénisse. Ça va. Après lui, je commence par derrière. Merci beaucoup, pasteur, pour la parole. Bonjour à tous et que Dieu vous bénisse. Je suis le frère éternel Kasson-Angoui. Je suis pasteur de l'église triomphante à la Pépinière Bonzola. J'ai suivi l'exposé du pasteur. Je l'ai chrétiennement et religieusement suivi. Ce message ou cet exposé s'adressait généralement à nos jeunes qui venons de commencer des églises ou aux ministres qui n'ont pas encore d'église. Révérends pasteurs, j'ai suivi mes aînés parler ici essayant de nous ramener dans la voie pour dire qu'on ne parle pas ici des dons. Mais si nous parlons des kamwechats, le nœud du problème ce sont les dons. Pasteur, il y a des églises qui sont en train de se vider. Les croyants quittent les églises, même les croyants du tabernacle de Moujima ici. La nuit, ils sont là-bas puisqu'ils veulent entendre un Dieu qui leur parle. Puisqu'ils ont des problèmes, ils ont prié, prié, ils n'ont pas des solutions, ils vont là-bas pour que Dieu leur parle. Mon problème, ce n'était pas que nous puissions attaquer les dons. Mais moi, je voudrais que vous, en tant que notre ancien, vous puissiez vraiment nous enseigner là-dessus puisqu'il y a une fin dans le peuple, dans les croyants que nous dirigeons, une soif de connaître au sujet des problèmes et des difficultés qu'ils rencontrent. Nous en avons, vous avez un croyant qui ne vous dit pas vos problèmes mais le lendemain, vous lui dites, vous étiez parti, oh, j'étais allé dans la montagne quelque part rencontrer quelqu'un. Les gens ont besoin, ont des problèmes. Ils ont besoin de trouver solution à ce problème-là. Alors, quand Mouesha est venu avec le mouvement des dons, c'est ça qu'il y a. Les prédicateurs qui vont là-bas ne vont pas rechercher quelque chose d'autre, ils vont rechercher la manifestation de ces dons-là. Bon, laissez-moi parler, j'ai la parole, chacun pourra intervenir à son temps. Alors, le problème ici, c'est vous, en tant qu'ancien, qui pouvez nous orienter nous autres. C'est vrai que moi, je suis pasteur, mais la connaissance que j'ai aujourd'hui, je ne l'aurai pas, ce n'est pas la même connaissance que j'aurai après dix ans ou vingt ans. Même Frère Branham n'a pas connu toutes choses au même moment. Il y a eu des étapes où il a connu de croissance dans son ministère. Alors, vous, en tant que notre ancien, veillez vraiment sur ce point-là de don. C'est tellement important, pasteur. C'est ce que je voulais dire que Dieu vous bénisse tous. Excusez-moi si j'ai lisé quelqu'un. Bon, au lieu que nous tournoyons sur des choses qui ne sont pas du sujet aujourd'hui, je voudrais rappeler ceci. Quand nous voyons dans le ministère des Frères Branham, je crois que les gens venaient dans les réunions des Frères Branham, ils avaient des problèmes de maladie. Peut-être c'est différent de notre civilisation ici. Aux États-Unis, dans les pays européens, cette histoire de sorcellerie n'est pas abondante comme chez nous. Chez nous, comme d'abord dans la compréhension, toute personne qui mène, c'est les sorcellés qui l'ont bouffé. Quand ces activités ne marchent pas, c'est qu'on est en train de la sorceller. Mais nous devons savoir ceci, qu'il y a certaines choses que nous devons savoir. Quand la situation économique, comme Amourjima ici, disons pendant ces temps ici, il y a la crise. Bon, vous, vous voulez que quand vous vendez les choses, ça puisse marcher. Quand ça ne marche pas, on est tenté de vous en sorceller. Il faut voir aussi d'autres paramètres. Depuis que la MIBA ne fonctionne, je prends des choses réelles. La MIBA ne fonctionne, puis les activités des damas ne sont plus en mouvement. Comment vous voulez compris pour vous que vous ayez beaucoup d'activités ? La situation économique montre déjà que nous sommes dans un temps difficile. Alors, quand, et puis si vous suivez bien quand vous parlez des dons-là, quand on part consulter, nous avons suivi ça, ce ne sont pas des choses précises. On dit que je vois une femme dans votre, je vois une femme dans votre famille qui est en train de, mais si, je donne un exemple, vous voyez Frébanam ici, je n'avais pas voulu dire ça. Vous voyez des précisions que nous avons, les gens veulent, on dit par exemple, l'homme et la femme entrent. On dit, je vois une dame qui est brune dans votre foyer. Mais c'est qui ? Une femme ? Maintenant, vous commencez à raisonner. Ah, ça doit être une tante. Non, Frébanam, ce n'était pas comme ça. Vous voyez ? Non, suivez bien là, on dit des dons là, allez voir. Il n'y a que des choses comme ça. On vous place des choses qui ne sont pas précises. Vous voyez ? Et vous devez, les gens courent parce que les gens sont faibles dans la prière. Qui, dans notre pays ici, n'a pas de providence ? Pourquoi moi, je ne suis pas préoccupé dans la maison des dons ? Je connais, j'ai des expériences avec Dieu. Aménons les croyants dans la maturité à être en face avec Dieu. Ils comprendront. L'homme veut croiser les bras qu'on prie pour lui, qu'on fasse tout pour lui, qu'on lui cherche ce qui ne va pas. Lui ne peut pas chercher Dieu. Il n'a pas le temps. Il ne se consacre pas, il ne peut même pas gêner dans sa vie. On doit, Frébanam, qu'il est venu faire que les individus soient en contact avec Dieu. Pas de dépendants, des bébés sous tutelle, passez prie pour moi. Il faut que la personne soit à mesure. C'est ce que, et puis, ceux qui font des dons là, cherchent à maîtriser les gens, c'est-à-dire placer les gens sous leur domination, dépendant de lui. Voyez, par exemple, je prends ici. Frébanam, nous lisons ça, non? Nous avons ça dans les messages ici. Frébanam qui est précis, je donne l'exemple ici. Ça, je fais passer ça. Oh, c'est pas ça. Écoutez un peu ici. Ça, c'est comme des précisions comme ça, ça n'y est pas. Or, c'est ça des choses que nous voulons. Les gens partent consulter des dons. C'est comme Kabamba dit ici, quand les gens manquent à manger, non, ce n'est pas dans ce contexte que Frébanam a parlé, que quand on manque à manger, on part, on peut aller dans des pouverts. Ça, c'est sur la parole, ce n'est pas pour des dons. Les gens qui partent chercher des dons parce qu'ils sont chez eux, non, c'est pas ça. Voyez? Ici, c'est plutôt la précision qu'on doit avoir. Voyez? la personne qui part consulter, il reçoit des choses précises. On ne les met pas dans un point d'interrogation que dans votre famille, il y a un de vos enfants qui est sur ça. Lesquels? On vous met dans les soupçons maintenant, vous cherchez qui? Il y a quelqu'un dans votre famille qui est brune comme ça. Mais comment? Vous voyez? Il faut des précisions. C'est pourquoi je disais, je donne l'exemple ici. parce que quand nous arrivons à, je prends l'exemple de Frère Baname ici, je vais vous montrer ça. Le sujet que j'avais sur Réunion, je me suis attendu. Je donne l'exemple ici. J'avais sauté ça. C'est le message que je lisais dernièrement ici sur les dons. Les dons spirituels. Parce que ce sont des choses que je voulais instruire les frères qui se regroupent dans notre église. Au sujet des dons ici, ce sont des choses que je sentais d'étudier. Le message même, c'est les dons. Du 17, 12, 56. Lisez ce message, vous verrez ce que Frère Baname parle. À la fin, au Paravre, Carre 21 dit, je vois une petite fille assise, la tête baissée. Elle est assise juste ici. Regardez par ici, chérie, il appelle cette fille. Tu n'es qu'un enfant. La petite fille a la blouse rose. Ça, c'est naturel comme ça, comme il est. Elle pleure à cause de ce qui est arrivé. Cette lumière venait de se placer au-dessus d'elle. Juste là, elle se tenait. Chérie, as-tu une carte de prière? Non, tu n'en as pas. Tu n'as pas de carte de prière. Très bien. Dans ce cas, tu n'allais jamais être appelé à monter alors ici. crois-tu que je suis prophète de Dieu? Crois-tu que Jésus est résultat des morts? Voilà la mère de l'enfant qui est assise à côté d'elle. Croyez-vous cela, madame? Vous croyez. Eh bien, la raison pour laquelle vous êtes ici ce soir, c'est que vous priez pour vos yeux. C'est juste. N'est-ce pas? Évidemment, laissez-moi vous dire afin que vous sachiez que je suis prophète de Dieu. Vous avez un problème chez vous. C'est quoi? Il y a quelque chose. Mais c'est quoi? C'est votre mari qui n'est pas sauvé. C'est juste. N'est-ce pas, madame? Il ne voulait même pas que vous veniez. C'est juste. Je ne lis pas vos pensées. Mais Jésus est ressuscité des morts. Amen. La dame juste derrière vous, la dame de couleur là, vous avez une maladie de l'estomac. N'est-ce pas, madame? C'est juste. Vous n'êtes pas de cette ville. Vous venez d'un endroit appelé New Albany. Vous vivez sur la 80e rue, n'est-ce pas? Votre numéro, c'est 80. Et vous vivez à la première rue. Oui, oui. La dame qui est à côté de vous, c'est votre voisine. C'est juste. Elle habite au 64, au numéro 64, première rue à Albany. et elle a une tumeur, n'est-ce pas? Je vais dire, madame, bisous ici de son nom. Là, à côté de vous. Comment est-ce que vous voyez? Frère Banam dit que le ciel est plein de bonnes choses. Ne prenez pas ce qui est nécessaire, ce qui est secondaire. Nous, quand nous voyons nous accrochons, il faut prendre la position de rejeter tout ce qui est flou jusqu'à ce que vous trouvez la chose réelle. Il dit que c'est plein. Mais nous, moindre chose, nous sommes accrochés et ça nous met dans beaucoup de points d'interrogation. Ça crée des problèmes dans les foyers où lui, quand il voit, ça doit être juste. Et lui, quand la prophétie vient maintenant, il dit, je te dis, toi, tu as fait ceci. Je ne connais pas. Tu as fait ça. Moi, quand Dieu me parle, c'est ça. Non. Vous voyez? C'est la grande partie comme les gens aiment qu'eux ne veulent pas prier. On veut que lui facilite le travail. Priez pour moi. Consultez pour moi. Faites ceci pour moi. Donnez-moi quelque chose. Vous voyez? Si vous cherchez de tout votre cœur, il suffira connaître à vous. Alors, si je dis, comme je suis entier d'étudier ça, peut-être que je ne viendrai, je verrai comment je serai conduit. Mais là où vous, quand vous dites que vous partez là, il y a toujours des choses confuses là-bas. Parce que les gens se sont accrochés à des choses quelquefois qui, c'est vrai, il y a toujours des choses vraies aussi qui sortent comme ça. Mais on dit qu'on doit tout juger. Et la personne qui donne ça, quand aujourd'hui il a donné la chose vraie, demain vrai, ça devient comme il devient absolu. Tout ce qu'elle lui dit, c'est la vérité. Comme ça, elle dit que quand tu doutes, tu mens. C'est la vérité. Non. Qu'est-ce qui te dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'Esprit Dieu qui t'a saisi? La seule personne qu'on trouve que lui, il était préservé parce qu'il avait le signe du Messie. Là, c'est correct à chaque fois. À part Frère Baname, tout doit être jugé d'abord. Que la personne que tu vois qui t'a montré la chose réelle est apparue, c'est lui qui me montre ça. Le diable épée imitait encore cette même personne-là pour te parler mais alors que c'est faux. Alors que vous prophétisez ça, ce n'est pas ça. Vous dites que non, c'est l'homme-là, l'ange qui t'a apparu, c'est l'ange-là qui vient toujours à moi, c'est lui qui me montre ça. Qui vous dit que c'est la vérité ? Parce que la personne dit que ce n'est pas ça. C'est pourquoi, vous voyez, ça, c'est un autre sujet. Nous sommes sur un sujet que je voulais vous instruire comme dans les réseaux sociaux, on a compris comme si Jésus, je m'attaque à Kamwech. Non, ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je voulais, comme on dit à Chibokou, nous dit, vous éveillez que la formation ce n'est pas là-bas. Le message que nous avons, ça ne vient pas de là. Ce n'est pas là. Vous cherchez la puissance, ça se trouve dans ce message. Vous voyez, nous, nous croyons ça. Nous savons, quelle est l'église où il n'y a pas de guérison ? Il n'y a pas de guérison dans vos églises. Il y en a. Vous voyez, les gens veulent qu'on leur prophétise «Bangami la Mahadou » ou «Dundowa nani ». Vous n'avez pas ces choses en Europe ? Les Blancs n'ont pas ça. C'est parce que nous avons toujours des histoires compliquées dans notre tête. «Badibandowa » donc on cherche qui m'ensorcelle et toutes ces choses-là. C'est déjà dans la tête. Mais quand quelqu'un est affranchi, il connaît son Dieu, il persévère avec Dieu, Dieu le conduira de la bonne manière. Mais c'est vrai, on a besoin de consulter certaines choses. Et souvent, quand on a des choses difficiles, c'est là qu'on veut qu'on nous répète. Maintenant, on vous dévoie les choses, c'est ta femme qui est sorcière. Vous suivez la personne, vous sentez qu'il dit la vérité, ne connaît pas ça. Mais on lui a incriminé dans celle-là, dans la maison des dons. Et on doit être sorcière, c'est elle qui bloque les histoires. Mais vous trouvez que la situation est difficile dans la ville. Il y a la crise. Les choses ne marchent pas. Comment vous dites que « YouTube, les gars, ils ne viennent. » On veut que mes commerces ne vengent pas. Mais ce que vous vendez même, ce n'est pas des articles qu'on peut acheter. Il faut être aussi dans le raisonnement normal. Pourquoi quelquefois, quand vous avez étudié, ça vous ouvre l'intelligence pour comprendre les choses correctement. Ne mettez pas tout dans le sens « balogie balogie ». Non, non, sortez de cette histoire-là. Voyez les choses correctement. Ça, c'est parce que pendant ces temps, les diamants ne fonctionnent plus. C'est pourquoi il y a ça. Ce n'est pas « badibandowa ». Vous voyez ? Mais quand vous avez foi dans votre prière, Dieu va vous conduire de la bonne manière. Ne mettez pas tout, toujours les sorciers, les sorciers, « oh, ma sorcière, ma sorcière ». J'avais un cas. Je vous donne l'exemple ici. Il me dit « qu'il fasse prier pour moi ». Je dis « comment ? » Je dis « sœur ». Parce que j'ai lisé un message des frères et je ne sais pas des remarques. Il dit que quand Jésus dit « ta foi et toi, qu'il soit fait selon votre foi, ce que vous craignez, c'est ce qui va vous arriver. Ce que vous croyez, parce que Jésus a tout payé, tout est accompli. Quand moi, je crois qu'ils ne peuvent avoir raison sur moi, ils n'auront pas raison sur moi. Mais quand vous avez peur comme ça, je dis à la sœur que tu es loin de ce que j'étais. Parce que tu es vraiment dans... Que moi, j'ai pris que... Je dis « non, moi, c'est toi que je dois prêcher que tu comprennes que Jésus, tu as déjà... Moi aussi. Qui dans le monde ici, surtout nous les Africains, il a une famille, il n'y a pas de sœur, c'est soit étendu. Moi, ma position est que on ne peut pas... Moi et mes enfants, nous sommes dans une position. Vous voyez ? Alors, ce que je crois qu'il vous soit fait selon votre foi, crois au Séniceur et tu seras souverain et avec ta famille. Mais quand toi, tu trouves toujours que tu es logique, 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 c'est logique, c'est logique, vous exposez les enfants. Bon, ce sont des choses... Parce qu'à l'intérieur, on voit des choses comme ça beaucoup. Il faut seulement que les gens s'éveillent. Donc, c'est pour dire que ceux qui courent après les dons, je ne sais pas que dire. Et aller aussi à ces dons-là, tantôt ça tape... Je ne dis pas que tout est faux, ça tape juste, mais des précisions, c'est rare. Des précisions, c'est rare. On vous laissera réfléchir à vous-même. Mais il y a aussi des précisions, ça tombe juste, mais nous aussi qui avons des églises comme ça, faisons attention. Celui qui a aujourd'hui donné la prophétie, des mêmes prophéties, juste, ne lui prenait pas l'absolu. Parce que le diable peut aussi l'utiliser. Maintenant, pour vous, quand il parle, c'est toujours vrai. Donc, c'est que toi, tu dois être sorcier. Grande partie, c'est ça. On t'en sorcelle. Toujours l'assumer. On ne voit pas ailleurs comme ça. Donc, c'est pour dire que ça, on fera un autre sujet là-dessus. Nous sommes sur ce sujet que je viens d'exposer. Est-ce que c'est là qu'on doit aller faire la formation? Si nous avons compris, alors je pense que c'est déjà suffisant. Alors, c'est lui qui trouve que malgré ça, il va toujours aller. Il est libre. Je viens de vous éclairer pourquoi je dis que quand je n'ai pas le message, vous venez vous-même de donner d'autres détails, ils ont commencé leur propre histoire. Ce n'est pas le message des frères Baname. Le message des frères Baname, ce n'est pas là-bas. Quand Jésus devait se manifester dans ce temps de la fin, par un homme, et l'homme là, c'est par lui le message qui est venu. Écoutons cet homme là. C'est la formation, c'est la théologie, tout ça, ce n'est pas comme d'ailleurs un chrétien baptisé, il est né de nouveau correct, il ne tanguera pas pour aller chercher des dons comme ça. Il connaît Dieu, il traite avec Dieu, il ne va pas courir après, il est stable, il n'est pas tanguant comme ça. Il est fixe, il avance, il a des problèmes qu'on suit de son pasteur, on prie pour lui, il a foi dans la prière et il est délivré. Voilà un peu ce que je peux vous dire dans toutes ces choses-là. au lieu de tournoyer, de courir, c'est le tabouin de Mujima et quand on les connaît, on ne sait pas les forcés qui restent toujours quand quelqu'un veut aller chercher, mais quand ils trouvent des troubles là-bas, la femme et sorcière là-bas, ils viennent maintenant, je dis, vous vous êtes allé là-bas, maintenant, nous ne savions pas, maintenant, et les sorcières, vous venez, allez là-bas qu'on tranche cette affaire-là, ne venez pas nous dire que non, pasteur, ma femme ici, qui vous a dit ça ? Maintenant, il ne sait pas lui parler. Non, elle est sorcière. Bon, parce que, vous voyez, on nous a révélé on, c'est qui ? Bon, la femme est là. Alors, comme vous êtes partis, choisissez cet endroit-là. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire ici, que nous sortons du sujet. Nous avons un, je vous ai appelé, parce que je vois un courant vers ce côté-là. Et je voulais vous montrer que non, ne courons pas après toutes ces choses ici. Voici une de vous que vous pouvez regarder. Voici là où il est clair par s'arrêter, à l'Occident, de là qu'est sortie une personne. Et cette personne-là, c'est la manifestation que Jésus avait dit. Et voici que de cette personne, c'est lui qui a reçu ce message. Ce message n'est pas resté là-bas, ça nous est parvenu par des brochures. Prenons ce message-là, la solution. Voyez, visons seulement le message, étudiez le message sur les dents. Frère-Banam parle beaucoup de choses là-bas. Tout est là dans les messages. C'est le manque parce que beaucoup sont encore en anglais, mais chez qui n'a tout traduit en français. Cherchez seulement dans les titres, vous avez tout à votre portée, vous avez la tablette, ainsi de suite. étudiez ce message, Dieu vous parlera. Vous aurez l'inspiration. C'est pourquoi je dis, soyez original. Lisez, prenez, et soyez déjà la source vous-même qui est dépendant, 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 on me forme là-bas, je parle là-bas. C'est comme, vous laissez les brochures dans la maison, vous partez, écoutez, je ne sais pas. Les notes que vous avez prises, est-ce que vous irez vérifier ça? Non. Vous allez seulement placer, c'est fini, vous continuez. votre chemin. Mais or, des notes comme ça, vous n'allez pas seulement lier cette citation-là, vous prenez la brochure même, commencez à étudier ça, vous verrez plus encore là-bas. C'est pourquoi j'exhorte que suivez les messages de Frère Baname. Suivons ces messages-ci. Les dons sont là. Vous voyez? Frère Baname dit que dans chaque assemblée, il y a les neuf dons qui tournoient là-bas. Ça y est là. On ne peut pas dire qu'il faut négriger ça. Non. Quand on dit l'église du plein évangile, croix les dons spirituels, croix à la puissance de Dieu, la guérison, toutes ces choses-là, ça doit se manifester. Vous voyez? On ne doit pas être des extrémistes. On doit croire à toutes ces choses-là. Ça doit opérer. On doit gérer ça. D'ailleurs, moi, je crois que dans chaque église, quand l'onction est là, si l'onction est dans votre église, ces choses doivent se manifester. Ça doit se manifester. Alors, c'est seulement question que comment encadrer ça? C'est ça le problème. Il faut les encadrer de la bonne manière. Dieu parle, mes frères, jusqu'aujourd'hui. Il parle par des visions, des prophéties, par des idées. Dans toutes les cibles, vous ouvrez votre interne, vous attendez ça, vous verrez ça. Mais sachez maîtriser ça. Le frère Bonhomme me dit, j'aimerais une église où il y a l'amour qui les donnent. Parce que si vous ne savez pas contrôler ça, ça vous amène trop loin. Voilà comment ça mène nos frères à toutes ces choses-là. Vous voyez? Ça les amène à tout ça. Bon, aujourd'hui, on donne la conduite que peut-être vous priez, prenez, vous voyez, frère Bonhomme, quand, pour la conduite de ces garçons-là que s'ils piquent la crise, prennent la chemise, brûlent, mettez dans les fées. Qui ont déjà lu ça? Vous voyez? Est-ce que ça restera? Maintenant, chaque épileptie, il faut mettre comme ça. Non, ça, c'est une conduite qui est arrivée. Lisez le message, être conduit par l'esprit. Donc, c'est comme ça. Mais maintenant, on prend ça, c'est devenu une ligne de conduite. Allez brûler, allez brûler, allez brûler, allez brûler. C'est là que le diable entre. Le banan me dit dans le message ici, le trône, petite église, je vous adjure au nom du Seigneur, je récite ça presque parce que j'ai lu souvent ça, les croix-tres dans la grâce de Dieu, autant tout racine la mériture de votre corps afin que Dieu puisse vous utiliser. Si quelque chose vous arrive d'une manière étrange, un avertissement, quoi que ce soit, faites attention. Satan est extraordinairement rusé. Consultez cela avec la parole et consultez votre pasteur. Satan, il dit extraordinairement rusé. Il peut imiter tout, vous voyez, sauf la parole. C'est pourquoi quand il imitait tout, nous nous pensons que moi, cet ange, l'homme qui vient à moi, cet homme-là, quand il vient, il me dit toujours des choses vraies. Vous vous tombez. Le diable peut copier cet homme-là qui vient toujours à vous là et vous donne des choses fausses. Pour vous, c'est devenu votre absolu. Cet homme-là, quand il me parle, quand il vient à moi, c'est toujours vrai. C'est que toi, tu y es ceci, tu y as fait ça. Non, moi, tu y as fait ça parce que pour moi, quand il me dit ça, non, non, vous n'êtes pas absolu. Alors, c'est là qu'on a donné de l'importance à ces vases comme ça. que lui, quand Dieu lui parle, il passerait déjà attaché à cette personne. Quand Dieu lui parle, c'est que c'est la vérité. Toi, tu dois avoir fait ça. Je ne connais pas ça. Cet enfant, c'est lui qui fait ça. Et on maltraite cet enfant, l'innocent, et qui ne connaît pas cette histoire. Donc ça, c'est un chapitre. Alors, je ne sais pas si vous m'avez compris dans mon exposé, c'est ça la chose principale. OK. Ah bon. Voyez un peu la conduite qu'on va nous montrer là-bas. Ah, vous voyez. Voilà. C'est comme vous êtes, on chasse les démons de la tétuitesse aux femmes. On doit tenir à l'oreille. Et les maris aussi sont là. On disait que conduite pour que l'esprit de la tétuitesse touchait seulement l'oreille. Tous. Les femmes têtues. Frère Baname, il y avait des choses comme ça avec Frère Baname. C'est le même ange qui est avec celui qui conduit l'église. T'en il. Les pasteurs, vous étiez là. Ah bon. Ah, ça c'est les images. Moi, je pensais que c'est que les pasteurs étaient là. OK. Ça va. Merci pour la parole. Suivant ici. Merci pour la parole. Suivant ici. Merci pour la parole. Moi, je voulais remercier notre ancien pour cette instruction qu'il vient de donner que je qualifie comme étant permettez-moi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai senti qu'il fallait que je demande la parole. et j'ai senti comme étant une mise en garde semblable à ce que Paul avait fait dans l'acte au chapitre 20. Vous voyez. Tout le monde est d'accord que l'instruction qui a été donnée ici est claire et correcte et reconnaît que ça vient de la part de notre ancien. Et la base, c'est dans une réunion des ministres, cette base, c'est le message avec le prophète Branham qui nous l'a donné. donc je crois que ayant accepté que l'instruction est correcte, donc le but a été atteint à mon avis. Alors, les autres interventions sur le don, je crois que la première réaction du passeur quand notre frère Bengui a parlé, le passeur a dit non, c'est hors sujet. Je pense qu'il fallait que nous comprenions que peut-être qu'il y a la soif d'un autre sujet auquel on peut revenir après au lieu d'en faire un débat sans exposer, ce n'est pas bon. L'exposé a été fait et tout le monde est d'accord et c'est censé aider ceux qui n'étaient pas éveillés sur l'instruction qu'on vient qu'on vient de nous donner. Bon, c'est pourquoi ça m'attristait un peu parce qu'on risquait de sortir avec un esprit comme si on devait s'étirer sur un sujet qui n'a pas été exposé. alors que l'exposé nous l'avons compris nous l'avons accepté nous l'avons dit Amen alors comme l'ancien a dit qu'il est en train aussi d'étudier je pense que Dieu peut toujours conduire à ce qu'on revienne là-dessus. c'était juste en quelque sorte comme une motion parce que dernièrement j'ai suivi le frère je pense si je me tombais dans l'âge de l'Odyssée tout à fait au début là il parle de deux choses deux expériences il avait dit à un frère qui devait venir aux Etats-Unis mais qui était au Canada c'est le frère si je ne me trompe pas Fred Fred Sotman ou quelque chose comme ça il lui dit quand tu viens ne viens pas en voiture mais le frère est venu en voiture avec sa femme avec toute sa famille dans la voiture et ils ont fait un accident tous ils allaient mourir c'était alors le frère Branham il donnait un autre exemple d'une soeur celle-là elle s'appelle je crois Rosela elle devait rentrer chez elle alors quand elle a parlé au frère Branham le frère Branham m'a dit ah Rosela tu veux partir la soeur a réagi frère Branham y a-t-il un problème non je ne dis pas que je sens seulement dans mon coeur que c'est comme si quelque chose contre ce voyage là alors la soeur a dit j'aurais un problème je ne dis pas ça mais je sens seulement que quelque chose peut arriver bon la soeur est partie je me fais un elle allait faire un accident motel mais Dieu l'a protégé maintenant il a appelé le frère Branham pour demander la prière bon le frère Branham conclut il dit il est profitable de prendre en considération la mise en garde de Dieu moi je considère ça comme une mise en garde mes frères sans vouloir je ne connaissais pas tous les détails ici mais regardez vous savez que le frère Branham le Branham tabernacle avec notre prophète ils ont leur statut qui est la base même du fonctionnement de l'église ici on nous a lu les statuts on nous a référé aux statuts qui est la base du fonctionnement de ces choses quand nous faisons le statut d'un de nos églises pour être en ordre avec l'état nous veillons attention veillons à ce que les articles ne contredisent pas le message la parole parce que nous sortons donc la base même quand elle est faute tout ce qui suit c'est comme ça que le frère Branham nous enseigne dès que la base n'est pas autrement même autrement dit excusez-moi si le pasteur Tibola venait voir l'ancien moi je le conseille de ne changer votre statut si ce n'est pas correct que votre statut soit d'ailleurs je vous ai fait l'air pour que vous soyez avec moi pour qu'on puisse l'aider je ne sais pas s'il va changer vous comprenez parce que sans ça c'est faux si votre fondation est fausse le reste faux c'est ce que le frère Branham dit dans la stature de l'homme parfait vous voyez donc nous risquons d'engager une discussion inutile alors que la chose qu'on devait nous donner est là prenons garde c'est un avertissement c'est lui qui ne va pas suivre cet avertissement il va vous allez payer c'est ce que je voulais dire comme intervention pour vous merci beaucoup merci vous m'avez dit que c'est presque encore dans 30 minutes 14 heures non les repas dans 4 minutes dans 4 minutes ok bon dans les 4 minutes là il y a bon allez un peu au fond là-bas bon ça va ça va vous êtes élevés venez toujours les violents qui s'en emparent et deux personnes les violents s'est emparés salut chers collègues pasteurs merci beaucoup mon ancien merci moi je suis très content de cet avertissement de cet avertissement c'est frère Tchibala Isaac pasteur du sang de l'agneau de Dieu Tabernak au niveau de Tukuniam sang de l'agneau sang de l'agneau je tiens à vous remercier et à demander à notre Dieu de vous soutenir merci merci augmenter un peu le volume je tiens à vous remercier et à demander à notre Dieu de vous inspirer davantage pour ces gens de réunion qui nous interpellent à ne pas sortir dans la ligne c'est là qui était sorti à revenir je crois que par ceci que le Seigneur vous bénisse très richement cher pasteur c'est tout c'était tout je voulais juste vous remercier merci beaucoup je pensais qu'il y avait ça va merci beaucoup que Dieu vous bénisse et oui le deuxième qui a suivi ok que Dieu vous bénisse beaucoup papa Amen moi c'est Joseph et Bondo et Boston Joseph et Bondo Josouette Joseph et Bondo et Bondo oui oui et Boston et Bondo et Boston et Bondo Amen en tout cas que Dieu bénisse beaucoup notre pasteur pour cet avertissement comme vient de le répéter notre cher papa nous avons vaincu dans ces histoires mais la Bible dit Ephraim s'est attaché à ses idoles laissez-les et Ephraim s'est effacé à cause de ça que Dieu vous bénisse merci alors ça va celui-là venez après donc comme vous êtes là voilà deux personnes viennent ça va le premier prendra toujours le micro le violent ça n'empare bon venez vous aligner seulement ici alors venez vous aligner ici ok merci beaucoup révérend pour la parole que vous m'accordez je suis Alidor Kassomboka-Bomo ministre au tabernacle de Mouchemay merci pour l'exposé que vous avez fait devant cette auguste assemblée je considère que l'exposé est clair et qu'il n'était pas question d'entrer dans les sujets et donc passer à un autre sujet à part parce qu'on nous a montré ce qui est mauvais et ce qui est bon auquel nous devons nous attacher ce qui est le message donc quant à toutes les questions que nous pouvons nous poser c'est par rapport face au message maintenant ma préoccupation était celle-ci il y a des églises qui font des choses horribles au nom du message et même ceux qui ne sont pas du message savent que maintenant ici je m'adresse à vous comme ancien et aussi comme quelqu'un qui est dans dans l'asemtef qu'est-ce que vous comme ancien et comme aussi administrateur dans l'asemtef ces gens-là font ces choses au nom du message et les autres disent que maintenant on nous met tous dans le même sac maintenant vous comme ayant une certaine parcelle de responsabilité qu'est-ce que vous vous pouvez faire vis-à-vis de ces églises-là c'était ça ma préoccupation merci bon vous voyez nos frères-là dans leurs statuts ils sont comme ça c'est ça leurs statuts les asemtefs dans ces statuts c'est pas ça et je crois que vous avez suivi une vidéo vous m'avez envoyé ça de l'un de ces groupes-là qui a réagi dernièrement ici pour montrer qu'il est de la Muesha alors qu'il appelait sa centre missionnaire vous m'avez envoyé cette vidéo-là il a c'est attaqué à moi que j'ai j'ai attaqué sans connaître les fonds de leur doctrine bon je ne voulais pas les citer mais vous voyez peut-être ils ont déjà leur personnalité juridique et qui ne sont pas dans les centres peut-être alors moi personnellement ce que je viens de dire ici chacun doit voir comment il y a des choses faire son choix sur l'exposé c'est pour dire que on ne doit pas vraiment agir d'une manière dénominationnelle pour s'imposer sur des personnes comme ça et peut-être on peut leur dire que si vous avez cette couverture vous n'avez pas la vision des ACMTF autant sortir Frère Baname quand il n'était pas d'accord avec les baptistes il est sorti on ne pouvait pas bénéficier de cette couverture mais aller attaquer comme ça c'est un peu trop fort il y a un communiqué que je voulais vous faire passer sur le contrôle qui va se passer bientôt qui a démarré sur le ministère de la justice provinciale qui m'a envoyé pour ne pas être pas là parce que j'ai laissé ça à la maison attendez ça se trouve dans mon sac oui sur ça comme je l'ai dit ici prudemment avec sagesse je ne peux pas peut-être si j'ai rencontré comme Tchibola pour lui demander est-ce que vous avez la couverture des ACMTF alors si vous faites ça parce que ce n'est pas nous avons notre statut ce qui se vient de notre statut c'est différent de ce qu'on fait on va dire que non vous ne devez pas être couvert par les ACMTF mais pour dire que l'État allait arrêter tout ce bon non c'est dans ces points c'est là que je me fous merci ok le suivant Badi imprimez-moi le communiqué de viens avec ça parce que ça ça ne va pas passer on va couper et puis je vais vous lire ce communiqué merci ancien pour la parole ok bon moi je ne voulais pas simplement parler sur ce que vous avez parlé parce que nous avions bien compris pour moi j'ai compris que les ACM ce sont des fétiches comme les autres ont dit pourquoi parce qu'il y a l'un de mes collègues qui lorsque les gens désobéissent à ce qu'il dit il peut les chasser de l'église si c'est un vase il lui dit que je t'enlève l'option que je t'ai donnée et si des personnes partent vous pouvez voir que non ils ont eu des cansondas d'un teta de telles choses comme ça alors pour que lui revienne à la chair pour dire que vous voyez j'ai un dieu puissant ils sont partis en train de parler à mal de moi voyez ce qui est arrivé à ces gens là et pourtant c'est son thé qui envoie ces histoires là au croyant alors ça vraiment je suis d'accord avec vous mais je voulais encore vous faire voir quelque chose il y a de nos collègues pasteurs qui sont dans des systèmes de cabal jive cabal jive cabal jive si c'est juive si c'est alors ah oui expliquez la cabale juive cabale de juive cabale juive c'est un ordre initiatique de la trempe de la rose croix et des femmes maçons moi j'ai lu je ne parle pas au hasard c'est un ordre initiatique ou mystique ou ésotérique de la trempe de rose croix franc maçon maïkari et cancard dans ce message je voudrais expliquer seulement ça moi je voudrais vous expliquer la cabale juive j'aime même les documents que j'ai lu à la main ok alors vous verrez qu'il y a des pasteurs du message qui ils ont aussi leur culte ils partent prier avec ces gens ce sont des juifs ils partent prier avec eux il y a aussi les pasteurs dénommés nationnels parce qu'un jour j'avais aussi l'intention de mettre les drapeaux d'Israël à l'église alors quand je voulais le faire un collègue pasteur m'a appelé pour me dire parce que je croisais avec lui il m'a dit si tu mets cela on va aussi commencer à te voir comme des personnes donc ils ont dans leur église des drapeaux d'Israël ils les mettent même au-dessus de leur église donc un peu de choses pareilles et pourtant ils partent dans ces histoires là soit disant ce sont des juifs et pourtant ce sont des magies alors il faut aussi tourner sur cela tourner un peu sur cela il y a même des ministres parce qu'on m'a dit que si vous partez la première des choses qu'on vous donne c'est on vous donne d'abord de l'argent vous pouvez commencer à faire des voyages par-ci par-là et leurs besoins on te dit il faut insulter Satan mais faites l'effort d'amener les âmes à Satan c'est pourquoi ils insultent Satan ils peuvent dire n'importe quoi au nom de Jésus Christ mais en train de servir Satan c'est un peu ça parce que si vous parlez là c'est un peu mieux merci beaucoup merci je crois que les gens ici prennent besoin de venir encore avec un dossier je crois que le jeune homme qui a parlé il a entendu parler moi j'ai lu ce sont des mouvements alléchants ce sont mouvements alléchants si vous si vous n'avez pas d'abord une base de la foi parce que quand il vous présente la chose moi je parle comme quelqu'un qui est lu quand j'étais un jour allé dans une de nos églises comme il dit des messages que j'ai trouvé ça et travaillé avec le sceau de Salomon à six têtes c'est ça leur base une église du message oui j'avais trouvé ce drapeau là le drapeau à six étoiles moi j'avais eu un peu de l'inquiétude parce que j'avais lu longtemps c'est le grand symbole de ce mouvement là quand il vous présente la chose au début et que vous n'avez pas une base de la foi comme nous l'avons et même une base stabilité financière si vous n'en avez pas aussi ça stabilité financière au début là quand on vous présente la chose ce qu'il dit là ça c'est après on vous présente Dieu et vous êtes attiré séduit vous pensez qu'il y a quelque chose de bon c'est comme la rose croix quand vous lisez au début là ça vous attire ça vous attire ça vous attire ça à un moment dès que vous comprenez que non ça la bible et le message ne marchent pas ensemble donc ces gens là la rose croix les cancars les francs maçons ont des dénominateurs communs que seul quelqu'un qui averti peut découvrir un le reçu de la viande deux la croyance de la réincarnation ça c'est un principe de base que tout homme qui meurt revient sur la terre et s'incarne soit dans une forme supérieure ou dans un animal ou dans un serpent quand vous n'avez pas une culture solide vous acceptez non pas culture solide si vous n'avez pas les messages merci beaucoup pasteur si vous ne connaissez pas les messages c'est pourquoi je voudrais que les jeunes hommes insistent qu'il y en a qui sont là-bas parce qu'ils n'ont pas une base ou un début pasteur on vous emballe et dès que vous vous retrouvez ça devient presque impossible de faire un pas en arrière merci benjamin chang pasteur de la fraternité tabernacle amicis bon j'aimerais vous rappeler que les dégrations que vous faites ici se suivent donc ça passe en direct pour que vous veuillez dans ce que vous êtes en train de dire donc quand vous voyez là les gens vous voient dans le monde aussi parce que ça passe en direct donc veuillez à des paroles que vous prononcez je vous laisse m'attirer votre attention ok merci si j'ai pris parole c'est pour juste rappeler à mes frères collègues et serviteurs de Dieu parce que tout au début quand vous avez exposé je vis les uns et les autres comme s'il y avait l'intention de craindre ces mouvements même des camouches alors je me suis dit nous ne pouvons pas craindre ça je voulais commencer par une écriture de la Bible dans 2 Timothée chapitre 3 verset 14 la Bible dit toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnais certaines sachant de qui tu les as apprises nous sommes croyants du message nous sommes devant notre ancien nous avons nous avons reçu un message venu de son exposé que nous devons vraiment nous focaliser sur ce que le prophète nous a enseigné chaque fois que nous voyons quelque chose arriver il est de notre devoir de regarder dans le message voir ce qu'il y a et ce que nous devons faire si nous trouvons que la chose est contraire au message bon quittons-la revenons seulement dans le message maintenant commencer à fuir dire voilà ces gens-là et tout ça comme si ce mouvement peut vraiment néantir c'est que nous nous avons cru non nous avons de l'or pire le message que nous avons c'est la parole et rien ne peut vaincre ce message que le mouvement soit là oui ou non ça ne nous dit rien nous continuons avec la vérité que nous avons et par là je demande aux uns qui demandaient est-ce que nous pouvons couper communion et tout ça dans l'attitude de qui est Dieu deuxième paragraphe jusqu'au troisième ou quatrième frère Baname était dans une réunion de ministres et lorsqu'il a parlé avant qu'il ne commence à parler il a remercié le ministre pour cette réunion-là et il a dit je remercie toutes les églises qui étaient là il y avait des mouvements des foussards des pentecôtistes et tout le monde là-bas il a communié avec eux dans le sens qu'il cherchait comment les amener à ce qui est la vérité nous aussi même si ces gens ont dérapé ils sont quelque part nous pouvons faire de notre mieux pour chercher à les ramener celui qui est ramener d'accord celui qui ne veut pas se ramener bon nous on a fait notre travail voilà ce que je voulais un peu apporter comme éclaircisme que Dieu vous bénisse merci beaucoup avant-dernier les noms vous ne les notez plus merci notre ancien c'est passé Roger Baya de l'Ecla Tabernacle à Kassavougou je pense que ma préoccupation c'est je demande à notre ancien de m'éclairer alors j'ai lu la lettre de Pasteur Ferguson adressée au gouvernement congolais pour implanter le message ici au Congo ce n'était pas la lettre mais la copie de cette lettre là au sein de laquelle il parlait qu'il avait déjà quatre personnes sur qui avec qui il coopérait ça faisait 15 ans alors il a dit que le premier c'était Baruti Kassavougou comme premier administrateur Fibidile Mwana Manyanga deuxième administrateur Konda Kwambéze troisième administrateur et Kayoumbibé quatrième administrateur quand il s'est adressé au gouvernement congolais il a dit que c'est sur ces quatre personnes ici que le message devait passer pour être répandu au Congo et il avait aussi dit que j'ai déjà répandu ce message ou amené ce message à plus de 80 pays maintenant je voudrais demander à notre ancien ces gens qui aujourd'hui prêchent ce que vous dites que ce n'est pas le message ma première question ils sont passés par qui pour commencer à prêcher ce message au Congo parce qu'il n'y a que vous les quatre là sur qui le message devrait passer pour être répandu la deuxième préoccupation vous en tant que des piliers du message au Congo quand vous avez découvert que ce qui est prêché n'est pas le message votre responsabilité est concernée c'est vous qui avez à décider parce que les fiches d'adhésion avec lesquelles nous prêchons ce message c'est vous qui nous les délivrez maintenant si vous pensez que ce qui est prêché n'est pas le message vous avez une responsabilité j'ai dit je vous remercie recommençons par la première préoccupation ma première ma première préoccupation ces personnes qui prêchent le message qu'aujourd'hui vous même vous dites que ce n'est pas le message vous avez fait Ferguson qui avait écrit ainsi de suite je vais vous dire ceci il faut que je vous parle de l'histoire je suis en train de vous répondre d'accord merci gardez ceci parce que la deuxième ça peut m'échapper il y a ceci lorsque c'est pourquoi je veux vous lire ce document ici vous devez savoir que la façon que vous créez des églises il faut savoir aussi que vous avez vous réunissez le peuple que l'état gère vous ne devez pas faire comme vous voulez quand la Bible dit soyez soumise aux autorités nous quand nous vous conduisons au début nous avons connu des problèmes sérieux pour nous pour chasser parce que nous n'avons pas de personnalité juridique parce que nous avions la conception que avoir des documents de l'état c'est la marque de la bête au fur et à mesure que nous avancions parce qu'au début vous allez vous asseoir parce que c'est un peu long je dois vous écouter comme des ministres au début quand nous avions commencé on partait comme ça mais on commençait à avoir des pressions que vous ne pouvez pas réunir beaucoup de gens comme ça sans que vous soyez dotés d'un document de l'état nos pays chaque pays a comment on appelle ça constitué la loi je ne sais pas la façon qu'il est constitué nous dans notre pays c'est différent à Brazzaville ici quand vous avez une église vous vous identifiez peut-être à partir de la commune on vous donne les documents vous pouvez vous réunir en Côte d'Ivoire la même chose vous partez à la commune on vous reconnait on vous donne les documents c'est fini mais nous notre loi était inspirée à partir du mouvement catholique jusque-ci j'ai toujours pensé que les députés plaident un peu pour changer cette loi en matière de la confession religieuse ça dit que les lois pour notre pays pour faire les églises vous devez d'abord être représenté au moins dans quatre ou cinq provinces une église correcte comme ça une confession religieuse comme ça il faut que vous soyez représenté par quatre ou cinq pays et puis vous devez avoir un théologien puis vous devez avoir à ce moment-là c'était cent mille qu'on devait déposer à la banque comme caution du temps de Mobutu alors sans cela ça ne pouvait pas arriver nous on ne pouvait pas être en mesure comme ça on n'était pas nombreux on n'avait pas de personnes qui avaient des possibilités c'est ainsi qu'on était tantôt on nous ferme tantôt reprend au fur et à mesure que nous commençons à avoir des juristes les faits avant qu'ils commençaient à croire parce qu'on était seulement des peuples simples comme ça maintenant quand nous avons commencé à avoir des juristes au milieu de nous alors un juriste connaît bien que quand quelque chose est illégal il n'est pas à l'aise ils commençaient à nous contacter mais parce que comment on réunit un groupe de gens comme ça sans qu'on ait un documat il fallait que doter d'un document de l'état c'est pas correct nous leur montrions je dis que non c'est ainsi que on nous montrait plusieurs voies pour être agréé il y a une possibilité une religion étrangère qui demande comme les 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 néo-apostoliques voilà les témoins de Jova vous voyez donc faites comme quelqu'un de l'extérieur qui écrit vous voyez à notre gouvernement que nous voulons introduire notre église là c'est lui qui va désigner des représentants ce qu'il veut représenter cette association sans vie du lucratif là ou si c'est dans les pays alors comme les kimbanguistes et tout ça les fondateurs vous voyez toutes ces choses là nous on ignorait ça nous avons trouvé ah donc on se faisait persécuter en vain c'est qu'on peut quand même avoir comme quelqu'un du dehors alors c'est ainsi que nous avons demandé à Ferguson qu'il le fasse comme s'il demande les messages étaient déjà au pays ce n'est pas eux ce n'est pas nous qui avons introduit les messages les messages ils ont une couverture c'est ainsi que Ferguson devait écrire officiellement à notre gouvernement les titres les départements titres je crois c'est le ministère de la justice alors pour que ils veulent introduire les messages au Congo voici ces représentants qu'ils choisissent c'est ça le but de cette lettre là en ce temps là on avait introduit ça mais il y avait encore d'autres et puis après quand nous avons évolué nous avons trouvé que non qu'on parte auprès de faire Joseph c'est ainsi qu'on a eu jusqu'à ce qu'on avait fait on avait commencé par oui la voie de Dieu la voie de l'aigle voilà et la voie de l'aigle jusqu'à la voie de l'aigle et ainsi de suite donc c'est ça que je voulais te dire cela ne voulait pas dire que comme nous étions à quatre là c'est nous qui devons veiller non là on tombe carrément dans le système de dénomination voici comment ils nous ont éclairé les juristes ils ont dit que nous nous fuyons le système d'organisation de dénomination il dit que non l'état lui ne vous impose pas comment vous devez fonctionner vous vous devez vous montrer votre façon de fonctionnement votre fonctionnement dans votre statut l'état vous dit selon ce que vous allez présenter mais on voudra qu'il y ait une personne qui va représenter votre association auprès de l'état c'est avec personne qu'on doit traiter ça c'est notre loi tandis qu'encore c'est différent c'est différent le passé je pars à la commune je m'enregistre je fonctionne avec le coin de la commune lui part à la commune et puis on apprécie c'est facile aux états unis je crois que c'est aussi dans mais nous il faut la communauté donc vous vous rassemblez tous une seule personne répartie d'égal pour le pays alors maintenant nous étions devant un problème avec là-dessus comment faire pour arriver à ça parce que quand ils nous ont montré que non préparez votre statut vous-même présentez les responsabilités de l'état légal si vous les dépouillez vous voyez dans les communautés ici qui ne sont pas éclairées vous voyez les socans c'est ouvert avec l'antiquie ça nous a éclairé et les communautés ne comprennent pas on donne par exemple les représentants peuvent déposer les pasteurs les représentants à droit on lui donne beaucoup de droits c'est ainsi que ils déposent quelqu'un mais nous quand nous devons dépouiller la personne qui ne peut pas décider il faut que ce soit un collège pour lui dépouiller de l'autorité alors c'est dans ce sens qu'on commence à comprendre que si nous devons chercher un document nous devons faire de manière que nous veillons sur celui qui va représenter l'association devant l'état on ne doit pas lui affibler beaucoup de charges parce que là il va décider comme il voudra il peut fermer l'église parce qu'il ne voit pas comme lui et c'est ainsi que j'ai montré que voyez ma prudence ici quand vous dites que des personnes comme ça comme un autre je ne peux pas faire ça parce que ça nous tombons comme dans les dénominations la personne chacun est libre quand nous voyons qu'il est à l'encontre nous lui proposons qu'autant parce que vous sortez de la ligne et de la doctrine alors choisissez un autre endroit mais allez l'imposer allez fermer cette église tout ça non non on ne fait pas ça on tombe dans le système dénominationnel vous voyez alors c'est pour comprendre que quand j'ai des réserves quand vous parlez tout ça moi je ne peux pas dire aujourd'hui qu'ils ne sont plus mon frère non chacun doit apprécier de la manière qu'il voit les choses nous avons toute cette prudence là c'est là c'est les sept sceaux qui nous ont éclairé je vous dis lisez beaucoup les sceaux vous comprendrez comment l'antéchrist a joué des tactiques pour amener l'esprit dénominationnel donc ce n'est pas pour dire que nous par l'arrêté de l'état que comme ils font cela nous devons décider non non on ne peut pas faire ça chacun est libre de la façon qu'il doit faire alors la deuxième préoccupation c'était quoi la première préoccupation c'était que ces gens là sont passés par qui pour commencer à prêcher vous avez répondu mais vous ne m'avez pas dit comment ils ont commencé à prêcher ils sont passés par l'état ou bien ils sont passés par vous qui ces gens là qui prêchent aujourd'hui ce qui n'est pas le message ils sont passés par qui par l'état ou bien par vous je sais que j'ai dit on n'a pas le droit vous quand vous avez commencé l'église vous avez commencé par moi vous avez passé par moi oui pour commencer je suis venu chercher la fiche d'adhésion ça vous êtes venu mais vous quand vous avez commencé à prêcher vous êtes venu pour la permission que je vais prêcher nous avons l'occasion de commencer à prêcher la prédication il n'a pas besoin de demander je ne suis pas comme si c'est le chef de la ville ou le maire de la ville pour qu'il vous ait l'autorisation pour commencer non non mais le message ce n'est pas ce n'est pas comme les dénominations comme où quelqu'un peut aller seulement il devient un représentant légal il va aller chez l'état il prend un document il commence une église non le message c'est quelque chose aussi de particulier non non écoutez si quelqu'un dans d'autres pays il peut faire ça il commence l'église il part avoir le document la commune il prend ça c'est fini voyez je veux vous dire ceci au début du temps de Mobutu pour avoir la personnalité il faut l'ordonnance présidentielle justement c'est à partir de Mobutu c'était difficile quand Kabila est venu Kabila perd on a abaissé ça au ministre de la justice jusqu'au juste ministre de la justice maintenant c'est devenu arrêté ministériel oui oui mais en ce temps là c'était ordonnance présidentielle donc si le président ici n'est pas vous ne pouvez pas voir la personnalité je ne peux pas vous réunir donc c'était difficile avec Mobutu je crois que si vous connaissez les récits que nous avons donnés comment on partait chez Mobutu dans Galiema tout ça si vous suivez nos déclarations vous pouvez voir comment on a souffert maintenant on a réuni ça au ministre de la justice ministre de la justice au niveau national si vous avez consulté votre dossier et que vous partez présenter au niveau de la province ici d'abord vous devez avoir l'autorisation provisoire du gouverneur de fonctionner avec ça en attendant que votre dossier est transféré à partir de Kinshasa quand vous arrivez à passer de Kinshasa on vous donne F92 provisoire encore jusqu'à ce qu'on va décider mais si six mois après on ne vous répond pas vous avez des droits de commissaire de fonction voyez c'est ça notre état c'est comme ça je vous lirai quelque chose ici sur le mouvement qui va commencer bientôt pour nos églises voilà c'est pourquoi ce n'est pas nous qui devons bloquer que ne prêchons pas non chacun prêche le message mais si il y a des difficultés devant l'état alors maintenant s'il n'y a pas de documents il y aura des problèmes je sais que pour la deuxième préoccupation la plupart de ceux qui prêchent ils ont les documents des ACMTEF peut-être ils ont déjà je ne sais pas non ils ont les documents des ACMTEF oui bon peut-être délivrés par Kinshasa oui oui alors si vous ne pouvez vous avez dit que vous ne pouvez pas les désarmer alors mais ils sont dans la même boîte avec nous parce que quand nous disons par exemple que ce qui ne prêche pas ce qui prêche n'est pas le message c'est nous qui disons ça mais pour ceux qui par exemple l'État ils considèrent qu'ils sont des nôtres parce qu'ils ont les mêmes documents que les nôtres c'est ça aussi bon c'est un peu délicat c'est un peu délicat c'est pourquoi je dis ici que bon s'il y avait une harmonie entre nous à ce moment-là on pouvait leur parler donc c'est ce que j'étais parce que c'est difficile de les soustraire de nous tant qu'ils ont les mêmes documents ça c'est la couverture ça c'est la couverture mais nous pouvons prendre tu peux prendre une position comme ils sont du dehors prendre votre position ça n'empêche pas on ne va pas seulement les récrire qu'on vous chasse ok je crois que c'est fini merci révérend pour la parole moi c'est Améry Kaninda tabernacle de Monedict province de Lomam à Monedict en tout cas ce que les jeunes frères ont révélé c'est très délicat parce que même à Monedict nous avons les églises que les drapeaux l'apparaissent mais les drapeaux sont exposés dans les églises ah bon les drapeaux d'Israël oui oui les drapeaux d'Israël alors vous comprenez déjà que quand il y a ça c'est qu'ils sont dans cet ordre là oui bon moi ma préoccupation vous avez posé les problèmes des questions j'ai une question cela m'a beaucoup intrigué mais en exposant ici vous avez survolé ça quand vous avez parlé de la marche de l'évangile ce qui me préoccupait c'était l'évangile a commencé à l'Orient vers le nord puis à l'ouest vers l'ouest de l'Orient à l'occident de l'Orient mais c'est la traversée ce n'est pas ça n'a pas quitté directement de l'Orient et tombé à l'est vous avez parlé de l'Allemagne c'est ce que j'ai dit ça parcouru ça tendait vers l'ouest l'ouest en passant par l'Europe l'Europe jusqu'à l'Europe oui en passant par l'Europe c'est ce que vous voyez l'est et vous voyez la position de l'Europe dans dans la carte dans le map on les appelle des occidentaux on les appelle les nordistes on les appelle les occidentaux ceux qui sont vers l'occident c'est toujours vers l'ouest ça tendait vers l'ouest ok c'est ainsi ma préoccupation était c'est si je trouve déjà une partie de la réponse est-ce que l'évangile va quitter des l'occident est rentré directement en orient sans passer par le sud parce que je termine parce que il y a la citation du prophète il a dit qu'il y a eu des années où ils ne sont pas sortis de l'Amérique ils ont parcouru l'Amérique toute l'Amérique Billy Graham ne sortait pas Oral Robert Tommy Osborne lui-même était sur place et quand il descend quelque part il dit que je suis envoyé pour les Africains je ne sais pas si vous avez déjà lu ça honnêtement je n'ai pas encore lu ça je suis envoyé pour les Africains je pense d'un paradoxe où il parle de ça si je veux aller un peu vérifier je peux je veux le pasteur Lambert quelque part je veux lui donner il peut publier où est-ce que vous vous en voulez vous voulez arriver donc ma précipation est que le prophète dit que je suis quand ils ont terminé ce travail il a dit pour l'Amérique c'est fini je suis envoyé pour les Africains vers les Africains pour les Africains pour les Africains donc pour dire qu'il n'est venu que pour les Africains quand il a terminé son travail c'est bon qu'on lise cette citation parce qu'on peut peut-être mal comprendre oui oui je vais aller vérifier il a dit exactement ce que j'ai dit vous avez déjà vu ça comme ça oui c'est ma préoccupation ma préoccupation est que le message la parole de Dieu pour ce temps c'est vraiment chez nous les Africains le message est ici chez nous qui vous dit ça oui donc vous voulez dire que maintenant ça a descendu non dans le plan de Dieu comme Jésus l'a dit oui est à l'ouest il n'y a pas nord il n'y a pas sud est à l'ouest remarquez ce que je vais te dire quand l'évangile a fait un bond a quitté l'Angleterre donc Wesley ça a bondi jusqu'aux Etats-Unis mais de ce côté ici de l'est vous voyez je fais un souvenir comme vous voyez la carte c'est vers l'est ici mais pourquoi Dieu a dit quand pour quand dans monsieur quel aurait-il vous voyez qu'on a dit à frère Baname d'aller vers l'ouest côte ouest vers le fond là-bas et c'est là qu'il est allé recevoir la révélation de cette saut pour revenir parce que cette citation m'est préoccupée c'est ainsi quand vous avez exposé quand vous avez touché ça j'ai dit il faut que j'aie la lumière sur cette citation là bon il y en avait beaucoup ici mais comme mon sujet on va parler quand on va se voir ok comme ça je vais chercher ça on en parlera bon il n'y a pas il n'y a pas en Afrique ne comptez pas sur l'Afrique bon c'est une citation ça dit que c'est pourquoi je suis sûr quand nous allons lire ça ça ne sera pas dans le contexte que vous dites peut-être tu peux dire que comme on a terminé avec l'Amérique je vais aller vers l'Afrique mais dire que je suis envoyé pour les Africains c'est que son message est seulement pour nous les Africains mais ça ne change rien oui ça ne change rien si j'avais des messages il vient nous prêcher bon il faut qu'on voit cette citation parce que c'est comme ça il y a des choses c'est des forces c'est ça il faut qu'on voit ça merci il y a encore bon on a dit que la cuisine est déjà prête on termine avec vous ça va vous vous avez déjà parlé non ok merci révérend que le Saint vous bénisse pour ça j'ai pas une grande préoccupation mais j'ai une information ok suivez l'information parce que nous parlons de Kamouiche c'est vrai moi j'ai jamais été à Kamouiche mais j'ai eu l'occasion de rencontrer le docteur Tchinyama moi personnellement ok il s'appelle docteur le docteur Tchinyama parce qu'il y a Tibola et Tchinyama bon lui le doctorat c'est dans la parole ou bien le doctorat il a fait la médecine non c'est le doctorat dans la parole dans la parole parce que Tchinyama c'est un avocat c'est un avocat ok non non un avocat un juriste un juriste un avocat allez-y ok alors j'ai été avec lui personnellement parce que quand j'entendais comme tout le monde Tchibola Tchinyama suivant ce qui est avec l'un des témoins Tchibola Tchinyama bon comme moi aussi bon il me parlait de Kananga donc vous voyez ils sont des Kananga là-bas fétichiens des choses bon je croyais comme tout le monde mais j'ai eu l'occasion moi personnellement il n'y a pas longtemps parce que je viens de Lubomashi c'est là que j'étais avec lui alors il est venu juste pour pocher après parce que j'étais dans une église de réveil venant de ce côté de Kamwech ok je suis resté avec pendant quatre mois j'ai vu comment il travaille et tout et tout et tout mais de tout ce qui se dit ici moi je n'en ai vu aucune écoutez je vous dis la vérité vous êtes libres de penser ce que vous voulez l'ancien l'ancien lui je lui ai demandé il serait arrivé voir connaître alors il pourrait revenir et apporter quelque chose mais moi j'ai eu l'occasion de rencontrer le docteur Chinyama à Lubomashi mais n'est pas arrivé dans leur quartier général non 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 j'étais avec lui alors je lui ai posé des questions parce que j'ai toujours entendu il dit mais les gens disent quand ils disent le dieu de Chinyama je suis un esprit je ne suis pas un esprit je suis cher comme tout le monde je suis là vous comprenez qu'on dit dieu de Chinyama oui comme les gens en prière dans toutes ces églises c'est comme ça qu'ils prient comme ils disent le dieu le dieu du pasteur André Vibidila André Vibidila le dieu d'André Vibidila c'est comme ça qu'ils prient aussi le dieu de Chinyama le dieu de Chinyama ils me disent de leur manière dont ils ont reçu parce que chaque ministre est appelé des dieux de la manière dont il est appelé par Dieu alors là ils ont quand vous arrivez chez Chinyama là c'est les gens quand vous arrivez chez lui comment recevoir le baptême du Saint-Esprit ça c'est Chinyama donc plutôt ça c'est Chibola c'est Chibola parce que l'église de Chibola et l'église de Chinyama il y a au moins 75 kilomètres non non c'est Akananga c'est Akananga de fidélité à l'évêque et à son associé pour ne jamais quitter le système ni prêcher contrairement à l'évêque il faut signaler que l'évêque a son associé qui est pasteur dans l'une de leurs églises à quelques kilomètres de Kamwecha comme vous avez 50 kilomètres c'est qu'on m'a donné des enseignements précis l'évêque s'appelle Moïse Chibola et l'associé Moïse Chinyama voilà et tous tous les ressortissants de Kamwecha croyant comme ministre et pasteur pris en invoquant nommément Dieu de Chibola Dieu de Chinyama et dans chacune de leurs églises il y est accrochée là la photo de l'évêque avec une colonne de feu sur la tête comme la photo de l'ange de Sénat Rousto ok ok donc moi je vous donne seulement j'ai une information je ne commente sur le rien c'est ce que vous avez c'est ce que j'ai vu ok merci alors ils disent quand quelqu'un cherche le Saint-Esprit on le ramène chez chez Chibola ça c'est uniquement comment recevoir le Saint-Esprit chez Chibola mais quand quelqu'un est malade combat il fait pour recevoir le Saint-Esprit ça les instructions de la Bible comment se répentir comment recevoir le message et ils vont vous baptiser parce que j'ai été moi dans une église de Lumbashi Kana Tabernak ok ok très bien on dit quoi je ne sais pas bon écoutez parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'on n'est pas d'accord avec vous non moi je donne un témoignage je suis un témoin témoin d'avoir parlé avec Chinyama parce que je l'entendais aussi vous partiez dans son église aussi moi je n'ai jamais à Kamuisha moi je ne crois pas ça alors je donne un témoignage c'est ce que j'ai dit c'est ce qu'il vous a dit mais vous n'avez pas vu la pratique non ça va je donne seulement un témoignage ça va hors sujet c'est juste pour vous écouvrir je ne commente bon écoutez pardon la démocratie qui sont ceux qui veulent qu'il continue levez la main ceux qui trouvent qu'il peut s'arrêter là-bas levez la main la majorité merci beaucoup ok terminé merci pasteur de la parole c'est le frère Roger Galongi ministre de Bermay ok les instructions sont claires même frère Bannam tel que vous l'avez démontré même frère Bannam dit que si la fondation est mauvaise dans la preuve de sa résurrection 140 jusqu'à 145 comme ça il faudrait commencer par détruire la fondation on vient de nous lire les statuts qui sont là le comportement individuel ça ne compte pas mais nous avons besoin d'abord des statuts qui sont ici on nous a lu comment la chose est formée mais là il n'y a rien de Dieu et si quelqu'un veut aller communier avec ces gens le pasteur a répondu ça dépend d'une personne à une autre ce n'est pas au pasteur André qui va vous dire que vous n'allez pas où vous allez aller mais c'est un avertissement comme le diacre Georges l'a dit moi j'ai évolué à côté d'un pasteur j'étais son assistant il était proche du pasteur de Chibole et Chinyam je lui ai conseillé maintes et maintes fois il me disait non 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 c'est un serviteur de Dieu il n'y a rien de là lorsque l'évêque Chibole est venu ici il est allé l'interpréter quelque part au retour nous avons constaté le pasteur a prêché deux fois pieds nus du haut de la chair je l'ai vu après culte pasteur mais ça ce n'est pas différent on peut vous dire que vous êtes féticheur mais moi personnellement je commence à se péter non non j'avais des chaleurs au niveau des pieds il a donné trop d'explications et pourtant il venait de là ils ont une écriture quand il commence à vous initier il commence avec l'écriture de Jean chapitre 2 lorsque Jésus a transformé l'eau en vin là il est dit après cette opération on a d'abord donné à l'ordinateur de la fête celui qui était appelé dans notre église a insisté sur ça après la transformation des l'eau en vin on doit d'abord donner à l'ordinateur qui est ordinateur ici c'est le pasteur alors nous devons d'abord donner la chose au pasteur et par après à l'église quand nous sommes sortis il y a eu trop de problèmes après culte pasteur qu'est-ce qu'on doit d'abord vous donner vous et après l'église il y avait beaucoup de frères il a essayé de s'expliquer ça ne tenait pas c'est le Saint-Esprit c'est le ministère qu'est-ce qu'on vous donne le pasteur n'était pas en mesure de s'expliquer là-dessus et il a trouvé qu'on était gênant pour lui jusqu'à ce que moi j'ai quitté l'église mais la dernière fois le dernier témoignage il y a trois semaines il est parti à Gamouich il est revenu avec les rocs dans sa poche l'oubouébo roc l'oubouébo l'oubouébo moi je parle de l'oubouébo je suis clair et lui-même a fait des témoignages dans les quartiers quand il est parti il y a quelques membres de l'église qui vont quitter et par après il est allé dans les quartiers non je suis revenu j'ai amené les rocs avec moi j'ai les rocs vous allez voir ce que je vais faire alors après un moment il y a eu un pasteur de Gamouich qui était quelque part qui s'est adressé à quelques membres de cette église votre pasteur c'est depuis qu'il m'a amené aussi les rocs mais jusqu'à présent je ne les vois pas celui-là est allé dire au pasteur mais tel m'a dit ça il a dit oui j'étais trop pris il faudrait un temps je vais aller remettre les rocs que j'ai amené pour lui alors ils ont quelque chose sur laquelle il se base il y a des rocs il y a des histoires mais les actions sont claires oui ce n'est pas le message et quand on veut détruire une chose avec sincérité on commence par la fondation si la fondation n'est pas détruite ce n'est pas le message là ce n'est pas le message j'étais dans la construction j'ai construit j'ai un pasteur de Gamouich ils étaient plus à nos côtés un certain jour pendant qu'on construisait les OEC alors il y avait quelques pasteurs qui étaient venus de Tchikapa et de Canaan ils causaient j'ai tiré beaucoup l'attention sur ce qu'ils causaient l'inde a dit l'ange que nous nous avons laissé à Canaan et à Tchikapa si cet ange-là arrivait à Moujmaï il pouvait tuer tous ces pasteurs qui jouent avec le message mais vous le demandez pour le pasteur Barnaba mais il est mort c'est suite à ça témoin au killer et au regular il y a deux frères qui étaient avec moi je lui ai dit donc il y a un ange qui est resté à Canaan qui n'est pas arrivé mais cet ange là vient de me tuer aussi moi je suis or nous savons qu'il y a les anges dessus les gens sont les esprits pourvoyeurs mais on ne sait pas de quel ange il est s'agissé nous sommes là vivants oui au moment le pasteur Timothée avait raison quelque part parce que des fois les gens confondent les églises qui ont des dons et les Kamwech mais quelque part quand l'évêque est venu ici pour la question qui concerne la visite qu'il voulait rencontrer le pasteur qui était avec moi c'était lui qui l'avait interprété nous avons abordé cette question il nous a dit lui-même voulait rencontrer le pasteur André moi j'ai le numéro du pasteur André le pasteur André n'est pas à rechercher sur la ville vous voulez le rencontrer mais je vous passe le numéro non non c'est pas ça d'abord il fallait que le pasteur ferme l'église qu'il vienne soutenir parce que c'est le réveil sur la ville alors lui a amené le réveil sur la ville le pasteur André devait d'abord fermer son église pour aller soutenir le réveil qui se tenait là il n'y a rien du message pasteur le langage que les autres ont parlé je ne pouvais pas revenir je vais fermer ces vases je vais retirer les dons je suis capable tout ça ce sont les langages de routine quand ils viennent de là vous trouvez que ce ne sont pas les gens du message et si les gens veulent communier moi je trouve ils peuvent communier mais ça c'est un avertissement en tant que ministre le ministre doit être partout vous avez vu quelque chose vous avez compris les soucis d'aviser peut-être c'est là qu'ils n'ont pas vu mais s'ils ont des soucis d'aller communier ça c'est car à lui parce que vous avez déjà fait votre travail je vous remercie merci beaucoup la toute dernière personne non non la toute dernière personne à vous je vais demander l'avis de l'assemblée pour vous s'ils vont permettre parlez parlez est-ce que vous permettez que l'autre la clôture manifestait témoignage pour nous éclairer davantage ça va alors ok voilà merci beaucoup révérend moi c'est les frères je suis prédicateur au bohannaire chez Tabernacle si j'ai pris parole c'est pour donner un conseil aux combattants d'élite prédicateurs pasteurs au fait avant de passer à cette étape là j'ai cherché à faire un peu un peu de recul sur cette intervention qu'on vient de faire tout à l'heure je suis un témoin oculeur de ces événements absurdes absurdes qu'on considère des dons et tout ça quelques personnes qui sont là qui constituent qui sont membres de notre équipe avec qui on avait fait les chats missionnaires ils peuvent en témoigner raison pour laquelle vous avez vu la manifestation ici non nous ne sommes pas d'accord parce qu'une fois on était à Boya nous avons vu des choses qui ne sont pas vraiment conformes à la parole de Dieu quelqu'un c'est l'église qui se baptise l'église du message mais les événements qui se font là-bas vous allez trouver le malade plein de malades là-bas les gens qui ont un tétail et qu'on sort les autres même on leur donne des conduites ils ont des bandelettes à la tête et tout ça et ça ne marche pas avec la parole de Dieu ça ne marche pas avec les messages alors pour aller à mon problème le conseil que je voudrais donner c'était dans les sens tels que vous avez très bien élucidé expliqué votre exposé c'était tellement enrichissant et je vous remercie pour cela alors ce que je demandais aux collègues combattants d'élite c'était de voir les choses dans l'optique telle que le genre de qui constitue le sujet du jour Frère Bernard lui-même disait qu'il est contre le système mais il n'est pas contre les gens parce que beaucoup de gens qui ont intervenu avaient tendance à dire que nous ne pouvons pas communier avec eux nous ne pouvons pas ou chercher à ce que vous puissiez sortir un mot pour dire que voilà je vous dis aujourd'hui ne communiez pas avec eux or ce n'est pas correct comme un père vous avez donné la vérité vous avez pris le temps d'étudier vous avez consulté la bouche autorisée vous avez donné la vérité quant à nous nous avons cette vérité là comme c'est que nous combattons ce ne sont pas ces hommes là ce sont les esprits qui sont derrière ces hommes là nous devons nous mettre ensemble si nous trouvons que ceci n'est pas correct prier ramener ce qui doit être ramené à la base la parole de Dieu communiquez la parole de Dieu ou prêchez la parole de Dieu parce que la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira lorsqu'on donnera la vérité ces gens là découvriront les membres de notre église découvriront que voilà ces choses ici ce n'est pas conforme à la parole de Dieu je vous remercie merci la toute dernière question vous avez le micro merci pasteur pour la parole merci moi c'est le frère Thomas Tchenyama ministre au tabernacle de Mboujumay bon en fait si j'interviens je voulais juste réagir par rapport à l'intervention d'un de pasteur qui a réagi en disant que ces gens là s'ils fonctionnent c'est parce que ils ont les atemsef les atemsef ce sont nos frères nous devons les supporter pasteur ces gens là ce ne sont pas nos frères ils ne prêchent même pas le message les citations de frères qu'ils ont mis là-bas c'est juste comme une couverture les témoignages que moi je donne parce que j'ai récit l'un de leurs ministres quand je travaillais encore à Kamara où on m'avait affecté pour les travails là-bas mais je priais au liste à Bernac et nous avions récit un frère qui venait dès là comme étant j'étais un missionnaire il devait aller il voyageait pour aller vers les Katanga pour aller évangéliser et prêcher et il était envoyé par les sièges de là-bas et quand il est arrivé il cherchait les transports le frère a pris tout ce qu'il avait comme brochure parce que moi j'ai une dizaine de brochures que j'ai acheté de ce matin j'ai acheté les brochures de Frère Branham j'ai dit comme ça comme lui il ne connait pas l'importance de ce message moi j'achète et je vais commencer à continuer à prêcher je prêche avec ces brochures parce que ces gens ne croient pas les messages c'est juste une couverture qu'ils ont derrière c'est juste une couverture c'est ce que je dis là d'abord par l'air pratique vous comprenez que tout ce qu'ils font c'est totalement contraire à ce que le frère Branham est en train d'enseigner et de prêcher merci beaucoup je vous remercie je crois à nos internautes c'est ici que nous mettons fin à notre réunion ce qui nous ont suivi à différents endroits vous avez suivi des réactions vous avez suivi des détails des témoins oculaires de certaines personnes qui connaissent bien comment fonctionne ce groupe là alors c'est à vous de tirer vos conclusions là dessus merci beaucoup nous invitons le pasteur à clôturer la réunion prenez le micro c'est ce que ça sera là prenez le micro priez pour la clôture Seigneur Jésus Christ Dieu te puissant nous te sommes infiniment reconnaissant car tu nous as aimé tu nous as éli avant la fondation de ce monde aujourd'hui vers le temps du soir oh Seigneur Jésus Christ tu nous as envoyé un messager puissant avec son message nous sommes dans le temps où l'église doit se réunir et au même moment où les dénominations se réunissent alors nous nous remettons entre saintes mains béni notre pasteur qui nous a appelé qui nous a réunis qui a voulu à ce que nous pouvons être éveillés sur la situation alors nous te remercions pour cela Seigneur nous nous abandonnons entre saintes mains tout pour la clôture d'étonnant au nom du Seigneur Jésus Christ nous avons ici prié Amen Amen Ok coupez le signal je crois que nous avons fini signalement si vous avez coupé Ok c'est déjà coupé voici les communiqués voici les communiqués l'église mais j'ai que tu es tout le sang devait descendre dans le temple de Jérusalem comme cela fut du temps de Salomon à notre Dieu ne change pas mais ils avaient oublié un détail c'était qu'une virgine devait concevoir et s'enfantait le grand Emmanuel et tout cela améter mais ils avaient oublié un détail c'était qu'une vierge devait concevoir et s'enfantait le grand Emmanuel et tout cela améter mais l'inglès de l'idée verra toujours puis toujours de comprendre sans comprendre dans les détails les détails de la vision de la vision de la vision et oui l'inglès de l'idée verra toujours oui toujours le bon plan sans comprendre dans les détails les détails de la vision Alléluia par là-dessus merci Seigneur pour William Branham il nous a apporté les détails de la vision merci Seigneur Les parisiens crucifièrent mon Seigneur Alors qu'ils se mouraient à la croix de Golgotha Dis-lui en lancé, si tu es le Messie Sauve-toi toi-même et nous croirons Les parisiens crucifièrent mon Seigneur Alors qu'ils se mouraient à la croix de Golgotha Dis-lui en lancé, si tu es le Messie Sauve-toi toi-même et nous croirons Mais ils avaient oublié un détail C'était que comme Jonas passait trois jours dans le poisson De même Jésus-Christ devait mourir et ressusciter le poisson Mais ils avaient oublié un détail C'était que comme Jonas passait trois jours dans le poisson De même Jésus-Christ devait mourir et ressusciter le poisson Mais il y a toujours, oui toujours Mais il y a toujours, oui toujours Mais le poisson de s'emmoutant aller Dans les détails, les détails de la vision Mais l'incrédulité Et va toujours Oui, toujours Le comprend Sans pourtant aller Dans les détails Les détails De la vision Le prophète Balaam Du haut de la montagne Quand on fait Israël Qui était dans la vallée Comment ils étaient morts Par les serpents C'était le type d'Israël Dans les bouchées Le prophète Balaam Du haut de la montagne Quand on fait Israël Qui était dans la vallée Comment ils étaient morts Par les serpents C'était le type du chrétien Dans les bouchées Mais il avait oublié Quelques détails La colonne des nuées Qui était au-dessus du peuple Le serpent des reins Qui faisait l'expiration Et le roche est frappé Alléluia Qui donnait des noms Qu'il avait oublié Qu'il avait oublié Quelques détails La colonne des nuées Qui était au-dessus du peuple Le serpent des reins Qui faisaient l'expiration Et le roche est frappé Ta parole Qui donnait des noms Mais l'incrédulité Qui verra toujours Oui toujours Le complan S'il vous plaît Dans les détails Les détails De la mission Alléluia Écoutez ça maintenant William Branham Le prophète du temps du soir Il a attendu Le prophète du temps du temps du temps